Hey coucou mec ! C'est vrai toi ? Ça va le hover t'as pas trop plu ? Bonjour ! Je serai un peu le noob qui te posera plein de questions je te prie maintenant Vas-y moi je suis là pour répondre à toutes les questions Et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudront savoir Qui veulent voir un peu comment ça évolue tu vois Moi je pense que je vais être beaucoup surpris par rapport à... En vrai c'est plus technique qu'avant mais ça reste le même but quoi Faut gagner la game quoi tout simplement Gagner la game ou être plus constant donc c'est la même chose Aujourd'hui c'est les open donc tout le monde peut participer Donc même vous à partir du moment où vous êtes champion en arène vous pouvez participer C'est en duo donc c'est un système de points Et suivant le nombre de points que tu as Soit tu te qualifies pour le jour 2 du coup les demi-finales qui seront demain Soit tu ne t'avais pas qualifié tout simplement Ça va ? Franchement pour l'instant tu résumes parfaitement Ok pour l'instant j'ai pas fait d'erreur Déjà si toi tu comprends je pense que tout ton chat va comprendre Ouais mais moi à mon époque il y a déjà ça Hikof Tous les prochains stream Fortnite du coup seront sur sa chaîne Là il m'accompagne etc pour ceux qui potentiellement le découvrent Alors je sais que ceux qui suivent activement Fortnite Bon je vous présente pas les gars Salut Voilà il est très connu pour avoir perf Il est surtout connu pour avoir Allez finis ta phrase J'attends la chute là Je sais ce qu'il y a Il a dit quoi Ah la la Non ça va en vrai je m'attendais vraiment à la pire Ouais non il est connu aussi pour ses nombreuses relations Enfin bref il est connu pour beaucoup de choses les gars Mais pour ceux qui le découvrent Ensuite avec ton passage Solary t'es devenu un streamer T'es parti en indépendant Et t'es devenu un très bon streamer Tu sais qu'après j'ai parlé avec Kikai Mais putain Hikof il est très fort en streamer Ah ouais ? C'est à dire que là par exemple aujourd'hui dans l'open de FNCS Du coup si il se qualifie pour le day 2 Du coup ça sera sur la chaine Hikof Soit je serai au commentaire avec lui Soit il sera avec Lucas Soit il sera avec Broke Soit il sera avec nous 3 Normalement mon système est vraiment plus optique que le tien Fini la compétence ça va commencer les gars Ça commence dans du coup 10 minutes Dans 10 minutes ouais Ils ont déjà rentré la clé et là ils attendent deux semaines près C'est pas des clés en gros Ah non c'est pas des clés vu que c'est open C'est vraiment des modes de jeu prédéfinis C'est à dire bah n'importe qui là vous lancez Fortnite Vous voyez FNCS Major 2 semaine 2 Bah c'est ouvert à tous Il faut seulement genre 7500 points en arène qui équivaut à champion Tu sais que premier degré Genre Kelsun notre coach Hier il a regardé l'émission etc Et il m'a dit Moi tu sais j'ai un duo pour la nobile Non non Qui est secret que j'ai pas encore annoncé Kelsun m'a dit Frérot je veux avec Gotha je te jure c'est free Il est trop fort Le coach hein Meilleur coach français hein Qui t'a dit ça à toi Il a vu un potentiel en toi pour les tournois nobile Ah ouais ? Mais comment il a pu le bousculer ? Parce qu'hier j'étais vraiment exécrable genre Ouais mais t'es exécrable parce que tu débutes Mais t'es moins exécrable que Ouais mais comment il peut avoir un potentiel sans avoir Mais c'est gentil en tout cas Mais c'est parce que son salaire il est vraiment Tu le payes Tu le payes aussi Non mais il a peut-être pas dit ça pour Lucas et Brooks Il l'a dissocié pour Lucas et Brooks Non 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 bah Non mais écoute Lucas Vraiment hier j'étais déjà abasourdi par son level Mais on m'a envoyé des clips après que j'avais pas vu Je suis choqué Vraiment c'est... j'ai jamais vu ça de ma vie Mais du coup dans le mauvais sens du coup Oui dans le mauvais sens complet hein Vraiment j'ai jamais vu ça Franchement il a été très bon genre pour suivre etc Mais individuellement je ne sais pas ce qu'il se passe Mais non mais tu sais que Fortnite c'est dur frérot quand tu veux pas que tu... Oui non mais quand même Mais non mais Il s'est jeté volontairement dans le vide quoi Ah la citadelle d'ailleurs Justement la citadelle aussi Il y a un clip qui tourne de moi derrière moi Où ma première game quand je relance le jeu en nobile Je ramasse un katana Je demande au chat mais du coup c'est comment Je saute dans le vide je clique gauche C'était pas clique gauche du coup je clique droit Et je me suis suicidé Oui mais ça c'est un... tu vois tu avais un item Tu savais que cet item là pouvait potentiellement te faire voler Là c'est juste sauter pour sauter Pour fuir du spawn Je te jure et j'ai pas le clip hein Parce qu'on peut pas clipper sur sa chaîne Mais il sait pas il voulait survivre euh Non je te jure c'est vraiment A 6h du matin parce qu'on sait pas jusqu'à 6h pour qu'on soit là et tout Oui les gars ce gars là Et jusqu'à 6h du matin j'ai revu le clip j'étais mort de rire Le FNCS on rigole on rigole mais c'est dans 5 minutes Pour vous expliquer rapidement comment ça va se passer En gros aujourd'hui c'est le début de la semaine 2 du Major 2 C'est à dire qu'il y a 3 Majors dans l'année C'est 3 gros tournois qu'il y a au cours de l'année Chaque tournoi a son système de qualification etc Avec ses quarts de finale, ses demi-finales ainsi de suite Là actuellement on est au 2ème Avec la 2ème semaine on a joué la semaine dernière Ils ont réussi à aller jusqu'en demi-final Donc ce qui reste correct mais pas incroyable non plus L'objectif c'est de faire le plus de points possible en 3 semaines Donc les 3 semaines les points à chaque fois que vous faites sont cumulés Ca se passe le jeudi, le vendredi et le samedi Et à chaque fois c'est une sorte de triage, il y a des barrages L'objectif c'est d'aller le plus loin possible jusqu'au samedi Jusqu'à la finale du coup Aujourd'hui l'objectif c'est top 200 Voilà il y a absolument toute l'Europe qui joue contre nous Ca c'est un point important, c'est pas la Ligue française C'est la Champions League qu'on est en train de jouer Vraiment je vais employer le terme Champions League Parce que je pense que vous connaissez tous à peu près ce mot Mais c'est réellement ça, on joue les championnats d'Europe Donc ça veut dire qu'on va jouer contre des Allemands, des Polonais, des Anglais Enfin tout ça Et il faut savoir qu'ils sont très très forts et que les Français On n'est pas les plus dominants ces dernières années sur Fortnite D'où du coup ce projet pour essayer de prendre des petites pépites Et les app mener au sommet Et un petit peu reconquérir notre territoire perdu d'antan Donc on va voir tout ça Donc on a deux joueurs très jeunes Podasaï et Snezzy Poda 17 ans, Snezzy 20 ans Deux jeunes joueurs français J'ai très hâte de les voir jouer Et j'espère que vous serez derrière pour les soutenir Comme je l'ai dit c'est ouvert à tous Donc je vais vous expliquer au cours de la game De toute façon Gotham posera des questions un petit peu de Bambi De mecs qui ne connait pas et tout Du coup ça sera très simple pour vous de comprendre Parce que lui c'est pareil Snezzy 20 ans Snezzy fait 17 ans aussi mais il a 20 ans C'est pas une blague il a vraiment 20 ans 20 ans il a la retraite demain C'est vrai que sur Fortnite Ca c'est un point important sur Fortnite C'est très souvent le cas C'est pas une généralité mais Les très jeunes sont souvent bien meilleurs que les plus vieux On a quand même une moyenne d'âge de On va dire 15-16 ans Sur le top niveau Europe Donc c'est pour vous dire à quel point Il est extrêmement compliqué le jeu C'est sans cesse sans cesse sans cesse Des vagues de jeunes joueurs Qui arrivent à découper la scène européenne Donc c'est extrêmement dur pour un joueur De rester au top longtemps Quand même le souligner Après ça c'est tous les jeux Oui et non Parce que Fortnite autorise la compétition Je crois à partir de 13 ans je crois Ou 14 ans Je sais plus c'est quoi la date limite Je sais qu'en LAN Il y a une date limite je crois de 16 ans Ou je sais pas Mais par exemple sur League of Legends Sur Counter Strike et tout La plupart des joueurs Pour les grosses compétitions Doivent être majeurs Là un mec de 13 ans Votre petit frère de 13 ans par exemple Ou vous qui avez sûrement 13 ans dans le chat aussi Vous pouvez demain Participer au FNCS Et devenir joueur pro tu vois Donc bien sûr ne le faites pas Parce que c'est le 0,0000001% des gens Qui arrivent à atteindre ce niveau Et c'est encore plus de 0 derrière Pour le rester Donc focus sur l'école C'est important Ne mettez pas votre vie en l'air Pour devenir joueur pro Fortnite les frères Ca me tient à coeur parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Qui nous regardent Je fais de la prévention de ouf sur mon live moi Et j'espère que vous aussi Vous avez cette maturité De faire attention à ça Assurez-vous des bonnes études etc Parce que c'est vraiment Ca fait rêver comme ça un métier de joueur pro Mais il n'y a pas que des bonnes choses C'est énormément de sacrifices C'est énormément de difficultés Et c'est très très peu de gens Qui arrivent en vivre longtemps Parce que peut-être que vous allez faire un cash prize etc Et boum Vous allez taper 20 000 euros Mais derrière vous avez foutu en l'air vos études Et vous êtes mis dans la merde bêtement Donc voilà Et encore 20 000 euros C'est vraiment que si vous arrivez à taper une super paire Voilà c'était le petit instant prévention Faites attention à ça Et surtout je parle aux plus jeunes qui nous regardent Après si vous avez 18 ans et que vous voulez tenter Moi c'est ce que j'ai fait 18 ans j'avais un très bon niveau J'avais déjà performé Mes parents m'ont donné un an Bam Et j'ai réussi à en vivre J'ai fait un petit instant prévention Pour les jeunes joueurs et tout De Pauline sur Fortnite Tu sais que c'est le top 0,0001% Qui arrive à devenir joueur pro Oh t'as fait la prévention c'est un mignon Mais oui mais oui Ohlala je suis excité Pour te résumer un petit peu l'objectif juste de la première game Le temps que tu mettes la scène etc Ouais t'inquiète bien sûr c'est hop Ca va rester en petit comme ça ? Non on peut mettre en très grand aussi Mais en très grand je pense Au début pour le spawn tu penses qu'on met en très grand ? Ouais 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 Ah quoique Attends il y a quelqu'un qui se met en très grand On est quand même contest là au début Ouais En gros là objectif c'est pas leur spawn C'est à dire que là vraiment c'est un spawn qui est extrêmement contest Un peu à l'image de Tilted tu vois Ok ça se bat directement Si il récupère les kills c'est parfait ça On a l'air d'être tout seul pour Pauline Je sais pas où est parti Sneezy Attends mais il le give up ? Il attend son pote là c'est pas ça ? Ouais il joue save En gros je t'explique là c'est un peu à l'image de Tilted C'est pas le spawn où ils vont d'habitude C'est uniquement pour la première game Parce que vu que c'est open Il y a ce délire de première game Tu peux tomber avec des mecs très très nuls Et du coup genre faire un top 1 40-50 kills pour la première game tu vois Ok super ok d'accord Mais du coup ça c'est pas terrible entre guillemets pour la compétition Parce que bah c'est vraiment full luck du lobby dans le cas du ton Ok mais du coup en fait ils font ça pour faire le plus de kills possible Voilà Et ensuite il va mieux faire ça la première game Au pire des cas ça se passe pas bien bah tu relances Parce que moi à mon époque des FNCS c'était en mode Comment ? Genre t'avais un nombre de temps pour faire tes games Mais t'avais aussi un nombre de games tu T'avais que 10 max Là t'as 10 games max 3h Ok C'est pareil qu'avant Toujours pareil 3h de cup t'as 10 games Ok Non parce que justement c'était pour éviter que genre tu joues tout le temps comme ça Tu voudrais que tu puisses spammer genre 40 games Mais tu fais que des spawns tu fais que des kills que des machins Ouais non 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 Il y a vraiment 10 games donc t'as vraiment ce délire de Faut pas que tu loupes trop de games parce que sinon c'est compliqué tu vois Je vois un message dans le chat Non on aura pas le vocal des joueurs Pour la simple et bonne raison que Bah il a été compétiteur j'ai été compétiteur On peut lâcher des dingueries pendant les games Et même on veut que les deux joueurs restent complètement dans leur bulle Imaginons que Poda fasse une erreur les gars Donc le leading game par exemple c'est Sneezy Ouais Imaginons qu'il fasse une erreur Je préfère qu'il puisse parler sans qu'on soit actuellement 30 000 à épier leur communication Et entendre un Sneezy dire putain là t'as fait une erreur machin etc J'en sais rien je vous dis ça au pif Ouais voilà Là faut vraiment comme j'ai dit les gars Pendant la soirée de lancement et pendant les streams valo etc La priorité sera toujours la performance des joueurs par rapport Ouais attendez parce que ça se barre Ouais Sneezy qui a pris une grosse agro Sneezy qui vient de tomber On a joué un petit peu greedy là Comme je t'ai dit c'est vraiment là Le but c'est de prendre le plus de risques possible Sauf que bah c'est un peu qui tout double Tu peux tomber contre des mecs très forts Et du coup les sous-estimer pour la première game Ou alors tomber contre des mecs vraiment faibles Et du coup faut vraiment smurf Du coup on va voir comment il va jouer Poda Si jamais ils vont décider de genre juste jouer très rapidement cette game Ou jouer la tempo et aller le réanimer tout ça etc Parce que là faut pas qu'ils Parce que t'as combien de temps en tout ? T'as 3h ? T'as 3h et 10 games Sauf que t'as pas le temps de faire 10 games Donc là est-ce que c'est pas mieux de genre tenter le 1v2 Et de relancer au pire ? Il y a deux écoles Il y a deux écoles parce que après tu sais quand tu relances T'as un petit peu de temps pour relancer etc Là peut-être qu'ils se disent c'est la première game Si jamais il arrive à choper la carte et réanimer Ça peut être très bien On va voir il a l'air de se faire jouer Le mec est tout seul c'est bien On a pas l'air moins On a là le bon poteau tu vois Pour Cloud ça va vraiment être compliqué pour lui Ouais c'est pas grave Première game tu vois Je préfère que ça arrive maintenant On est d'accord qu'ils ont mis des délais sur les PEX Ils ont 1 minute 32 délais Moi en madding ils ont 90 secondes Ok Ils ont 90 secondes donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Donc euh... C'est pas un problème Je pense que là soit il y a deux options Soit ils continuent à aller jouer ce spawn Mais je t'ai dit ce spawn il y a tellement de monde Là les mecs tu vois qui sont arrivés C'est des mecs qui spawn carrément en dehors de la ville Et qui vont backstab derrière Ouais ouais Backstab pour ceux qui savent pas c'est euh... Ouais les gars il y a R pour le coup cette game il y a vraiment R Ouais non c'est vraiment En fait c'est soit... En fait c'est un key to double C'est genre soit ils font plein de kills machins Soit juste ils relancent rapidement une autre game en fait C'est en fait dites vous qu'avec ce format là Vu que t'as 3h tu peux faire un maximum 10 games Et en fait si tu joues les 10 games au max Tu pourras en faire que 7 Un truc comme ça 7 ou 8 Une game si on part du début jusqu'à la fin En moyenne elle dure entre 25 et 27 minutes Ouais Même plus j'ai regardé des replays où il y avait des games qui duraient très longtemps Bah en fait ça a changé juste cette saison Je fais un petit point sur ça C'est que ils ont instauré un système Juste là pour la nouvelle saison Où plus ta game est stack Donc stack c'est plus il y a de joueurs dans ta game Qui arrivent à rester en vie le plus longtemps possible Plus ta game va durer longtemps Et inversement moins ta game à 2 joueurs C'est à dire si au bout de la deuxième zone il ne reste que 30 joueurs Ta game va... enfin l'écart de temps entre la fermeture des zones va se réduire Ils ont instauré cette mécanique là il y a 2 semaines Ok ok Donc ça change pas mal de choses Ce qui fait que pour les come back aussi c'est très intéressant C'est à dire que si maintenant admettons ça se passe très mal pendant 2 games on va dire Ouais Ils font 2-3 games pas terribles Ils peuvent faire une petite pause genre de 5 minutes Pour attendre un peu que les mecs qui font des points ne tombent pas Parce que plus t'as de points plus tu tombes avec les mecs qui ont le même nombre de points que toi tu vois Donc t'as un peu ce délire si t'as 0 points tu tombes avec des mecs moins forts Ils peuvent attendre et faire une game genre extrêmement rapide en roulant juste sur tout le monde et... En fait les gars c'est juste faut pas qu'ils fassent la game qu'ils ont fait avant 4 fois d'affilée quoi Ouais Là ça serait terrible Là ils y repartent hein Là en gros c'est des games bonus Dites vous que c'est des games que quand tu try hard tu n'as pas le temps de faire Donc là faut faire vraiment le plus de points possible Donc là ils retentent une deuxième fois de le faire C'est pas grave qu'ils aient rien fait première game Ça aurait été mieux d'avoir quand même avancé quelques points Ouais c'est toujours mieux de faire le plus possible Et non en vrai de vrai Faire quelques points ça peut-être c'est même pas bien en vrai Ouais parce que ça te met dans d'autres lobby où des gens ont fait des petits points aussi Ils marquent des points donc ça veut dire que... Alors là ils relancent les gars Là ils relancent actuellement avec full gens qui ont 0 points Ouais Et comme je t'ai dit c'est un peu le problème un petit peu du format de qualification de cette saison C'est que c'est extrêmement punitif C'est que le top 200 face à toute l'Europe qui se qualifie Du coup t'es vraiment dépendant de ta première game On va dire ta première grosse game Où faut vraiment que tu fasses 30, 40, 50 kills Pour te mettre extrêmement bien tu vois Parce que t'as des mecs qui vont faire genre top 1 20 kills Tu dis top 1 20 kills Incroyable Derrière il y en a ils ont marqué 30 points de plus parce qu'ils ont fait 50 tu vois Parce que leur lobby était plus stack, moins stack Ouais mais après ceux qui sont à 50 ils tombent dans le lobby de ceux qu'on veut aussi du coup Ouais mais après l'objectif c'est On va dire c'est un peu comme une mise en orbite L'objectif c'est de faire le plus de points possible avec les mecs moyens voire pas forts Pour ensuite genre être tranquille face aux mecs trop forts tu vois Ok Et après tu joues juste la régularité Le ici de le jeu sera pas du tout le même Et eux leur grande force c'est quand c'est stack tu vois Là c'est vraiment leur point faible la première game où il faut faire 40 kills tu vois Ouais ouais Mais ce que je voulais savoir c'est que Attends j'ai perdu parce qu'en même temps je l'ai eu le chat J'ai changé l'emplacement des sponsors Normalement oui il y a du délai les gars Donc nous il y a pas de délai pour vous C'est à dire que nous on vous parle en direct On voit vos messages directement Mais eux en gros le flux qu'ils nous envoient Ils ont déjà implanté un délai directement dessus Voilà Pour éviter le stream hack Pour éviter le stream hack Et en même temps nous on vous parle en direct Donc c'est trop cool Qu'est-ce que je voulais dire Oui je voulais vous dire aussi qu'il y aura peut-être une vidéo explicative qui explique un peu les choses Parce que par exemple il y en a qui n'ont jamais suivi le format Fortnite Ouais Et ne savent pas en fait ce que les games rapportent en gros C'est à dire que les games les gars quand vous faites un top 1 Va vous rapporter un certain nombre de points Quand vous faites un kill je crois ça vous rapporte simplement un point non ? Là je crois c'est deux points le kill pour euh Il y a un cap de kill ou pas ? Non 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 tu peux faire des kills à l'infini On est en train de se fight là à propos d'Assad et Snazzy c'est pas mal Là le budget c'est vraiment récupérer le plus de kills au spawn Et ensuite se barrer Parce que là plus tu restes là dedans plus c'est la merde C'est vraiment tilted à l'ancienne C'est tout le monde qui vient non-stop 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 par vagues Est-ce que tu aurais le barème de points à peu près pour euh ? Je crois qu'un top 1 c'est 35 points il me semble Ok 35 points euh Après ça change un petit peu tout le temps etc Donc je pense qu'il y a des gens qui vont confirmer ça dans le chat Et un kill c'est 2 points Sauf que plus tu vas dans les finales etc plus les kills rapportent Ok Pour justement plus ta game va être entourée de bons joueurs Plus les kills seront récompensés On va dire ça comme ça Attends mais là tu parles de genre en game 8 ou à la fin de cette game 1 ? Non non je veux dire s'ils vont samedi tu vois Ok Samedi le barème de points sera pas le même qu'aujourd'hui Ok d'accord En terme de kills Ok et là du coup les gars c'est du coup un format qui est open à tout le monde C'est 65 Ok c'est 65 C'est énorme ouais c'est quand même plus du tout En fait c'est la même chose que 35 points et 1 point le kill tu vois Genre ils doublent à chaque fois les valeurs c'est Ok ok Donc là le kill rapporte 2 points et le top 1 rapporte 65 points Donc en fait c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer le positionnement les gars Sauf que pour les premières games vu que tout le monde commence à 0 points Parce que en tout vous devrez faire 10 parties d'accord ? Désolé je me perds un peu dans tout ce que je vous dis mais j'essaie un peu de vous expliquer maintenant Et comme ça vous aurez directement les bases En gros là tout le monde, tous les participants C'est tous des participants qui sont au minimum champions Qui lancent tous en même temps Ca commence à 19h Pas une minute avant Et du coup dans ton lobby comme disait Nikov Tu peux tomber vraiment avec n'importe qui Tu peux tomber avec les anciens champions d'Europe Ou tu peux tomber avec juste des joueurs Si toi tu es champion tu peux tomber dans leur game C'est ça C'est-à-dire que moi là j'aurais pu lancer avec je sais pas Douag qui est champion Je crois qu'il est passé champion Ouais En dernière saison On aurait pu lancer en duo et tomber dans leur lobby C'est-à-dire que là on aurait pu aller à leur spawn et tomber contre eux Et se faire complètement exploser Il y a vraiment, les premières games il peut vraiment y avoir de tout dans ton niveau Et dès que tu commences à amasser des points Donc là pour l'instant ils en ont pas Parce qu'ils ont pas fait de kill Et bah vous avez vu ils tombent à la première game Et là pour l'instant on va pas parler des points de positionnement clairement Ouais Bah là s'ils roamèrent Ils vont encore retomber avec des mecs qui ont 0 points Donc sur la durée C'est pas extrêmement grave Le but là c'est vraiment de farmer tous les doigues possibles de leur lobby C'est ça Là ils veulent trouver tous les doigues et les gotas de leur lobby Pour justement amasser des points C'est-à-dire qu'ils passent à travers c'est un peu horrible ça On va récupérer un kill c'est bien 1v2 Ok donc là il y en a un qui allait piocher et l'autre qui allait récupérer l'eau Et tu vois que regarde même les doigues sont vraiment pas dégueulasses tu vois Oui c'est ça C'est que là vraiment c'est pour te dire à quel point le niveau il est stratosphérique actuellement au FNCS J'adore ce qu'on dit les doigues Ouais mais je pense que le chat est d'accord pour genre doigues à mon avis c'est un ordre de valeur genre qu'ils vont comprendre tu vois Bah là moi j'ai l'impression que maintenant c'est à peu près mon niveau le joueur qui a joué à Fortnite mais qui est nul au jeu Ouais ouais C'est mon niveau genre Oui et toi ton niveau actuel et le doigues d'avant Ouais c'est ça C'est ouf Ca me fait très chier les gars mais c'est la vie C'est comme ça Donc là c'est pas mal ils ont récupéré 2 kills on a pas mal de stuff tu vois ils ont les équipements tridimensionnels des SNK là Ça c'est très fort c'est très fort c'est pas le mieux l'objectif vraiment c'est d'avoir les katanas parce que c'est beaucoup plus complet en terme de gameplay Là tu vois ce qu'ils vont faire en fait la faculté de spawn c'est que ce bot là si tu le tues c'est un peu comme à l'ancienne il te donne une carte pour ouvrir un vault et là c'est une vain grille le stuff qui a à l'intérieur Tu vois il y a une petite carte Ils ont fait des bonnes games petit à petit à leur rythme quoi Ok Au lieu de lâcher 4 games par exemple la semaine dernière tu vois ils ont très mal commencé Ils ont voulu tellement genre faire une grosse game etc sur la première qu'ils ont fait 4 games moyenne en une demi heure tu vois Mais par contre ça s'est bien passé par la suite Et après ils auront montada Ok T'es plutôt confiant c'est genre leur chance de qualification à peu près c'est combien tu mettrais Là pour aujourd'hui Ouais Pour aujourd'hui je pense elle est à 80% tu vois parce que ça reste des pros mais par exemple semaine dernière Bah tu vois il y a des duos qui sont genre top 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 Europe Bah genre si je te dis si je dis par exemple Camille Seti peut-être toi ça te dit rien c'est les mecs genre ils ont tout gagné l'année dernière Ils sont pas qualifiés à l'open Champion d'Europe absolument tout ils ont tout gagné ils sont même pas passé les opens Des duos de chez Solari pareil des top joueurs Floquille et Clément et tout pareil pas passé les opens Pour te dire à quel point c'est extrêmement extrêmement dur et c'est un peu le problème du système actuellement qu'ils ont instauré cette saison C'est que c'est plus spectaculaire puisque tout le monde peut participer Mais l'inconvénient c'est que les joueurs pro du coup se mangent un petit peu les opens avec tout le monde Et du coup ça dépend de si jamais bah t'as 80 doigues dans ta game ou si t'en as 20 et que derrière t'as que des mecs trop forts tu vois Ok je vois Donc c'est un peu c'est vraiment je pense la plus grande difficulté pour eux c'est les opens Et derrière ça déroule tu vois C'est bon ça récupère un kill tu vois l'écart de niveau ça se voit qu'ils dorment complètement tu vois Mais à tout moment ils tombent sur des mecs qui ont leur niveau voire peut-être meilleur en fight ou quoi Tu mets un barème, tu mets un doigues, un gotha, un nicoff Ouais tu peux tomber sur absolument Ouais mais tu sais quand tu vois ce petit fight essaie de nous dire à peu près quel est le Ok bah on va dire mon graal, mon graal tout le monde connait Ouais mon graal Bon actuellement mon graal il se fait laver mais il est quand même très très fort tu vois Ouais non non tu m'as mal compris ce que je voulais dire c'est que là par exemple Là ils vont affronter un joueur, est-ce que t'arrives à identifier Est-ce que c'est plus un joueur tiers gotha, doigby Là ça a l'air d'être plus nicoff là non ? Est-ce qu'ils vont jouer ? Non mais c'est ça que j'ai... Tu sais parce qu'il est par terre et qu'il rentre c'est ça ? Euh... Mais non non parce qu'il avait l'air chaud il avait l'air quand même tiré Mais il y a quand même 4 de niveau tu vois ou est-ce que c'est du top justement En vrai c'est dur à voir parce que même un mec très très fort Genre si lui il lui met une dinguerie il peut le faire passer pour un doig Ouais je vois ce que tu veux dire Alors c'est vraiment... C'est ultra dur de visualiser le niveau d'un mec Quand tu regardes Faker qui a affronté les meilleurs mid laner européens T'avais l'impression que c'était des bons en face de lui quoi Ouais voilà voilà alors que les mecs sont à un niveau stratosphérique Bah là c'est exactement pareil à tout moment c'est... Ils peuvent genre eux aussi se prendre des dingueries tu vois c'est pas que dans le sens inverse Mais euh... Tu peux avoir de tout dans les premières games D'où la difficulté de bah... Tu sais que tu dois faire beaucoup de points dès le début Parce que sinon il y en a d'autres qui le feront et toi non C'est un petit peu le problème Mais derrière bah tu peux tomber comme des mecs très fort forts Là il est massacre, là ça déroule ça y est c'est parti En plus c'est bien ça les met en confiance Mais tu vois t'as aussi ce facteur que là il reste 48 joueurs dans la game A tout moment il y a d'autres mecs qui sont pareils Ils ont 6 kills etc... Ils restent 80 joueurs Et du coup t'as encore plus de possibilités Ouais mais ça c'est aléatoire ça fait partie du... Mais c'est un format open en fait tu peux pas avoir un format open et que tout soit parfait aussi tu vois Ouais c'est l'aléatoire en fait ils ont fait le choix du... le spectaculaire tu vois Parce que la saison dernière en gros je t'explique comment ça se passait C'était qu'il y avait des divisions Tu te qualifiais en fonction de tes placements avant les FNCS C'est à dire t'avais Challenger, Rivalité et Elite Et seuls les joueurs pro arrivaient à atteindre Elite Donc c'était une sorte de tri avant Et les Elite allaient au FNCS c'est tout Donc il y avait pas ce format FNCS boom open face à tout le monde Et c'est l'un des rares jeux à voir ça tu vois Que ce soit autant accessible C'est à dire que là les gars dans le launcher du jeu vous avez pas besoin de vous entrer sur un site web de machin etc Parce qu'il y a d'autres sites où c'est quand même open Tu peux avoir présent et tenter ça Même CS actuellement tu peux aller à la LAN que tu veux sur CS Bon c'est pas mal ça Ca c'est vraiment pas mal On a pris très grosse balle mais tu vois on va temporiser assez bien T'attends quoi voilà Poda qui est récupéré Ca le petit truc qui vient d'arriver là c'est tout nouveau C'est comme un peu des call stratégiques Ca spawn aléatoirement sur la map Et ça te donne full stuff si t'arrives à le capturer tu vois C'est un peu comme un drapeau Tu restes autour on va dire une minute Et boum full stuff Et ça te donne les slurps Qui sont le seul C'est le seul endroit où tu peux les avoir avec les vaults Et avec l'île aussi L'île aussi tu peux l'avoir ouais C'est le meilleur heal du jeu C'est vraiment Ils sont obligés de jouer avec ça Et surtout qu'on va en parler après Mais la méta c'est vraiment pas de chance On arrive sur la méta la moins stylée on va dire Mais d'ailleurs il a pas pris les slurps là Je crois qu'il s'en fait exprès ça va cancel non ? Euh ouais ouais Il va la prendre et tu vois il va récupérer Il va récupérer l'autre pour être tranquille Euh Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ouais de toute façon là ça se voit dans leur stuff Qui sont très agressifs en temps normal À la place de SMG Là ils devraient garder en arrière pour Ça dépend Ça dépend de leur nombre de kills Si jamais Parce que pour ceux qui savent pas La storm surge c'est quoi ? En gros Dans la game vous commencez vous êtes 100 joueurs On le verra sûrement plus tard dans les games Qui seront peut-être un peu plus tard Fortnite en fait Ils ont instauré une mécanique dans le jeu Qui fait que plus il y a de monde encore en vie dans la game Plus ils vont faire en sorte de diminuer la population Ça marche comment ? En fait à chaque fois vous devez mettre un certain nombre de dégâts C'est à dire que On va dire que C'est un truc anti-camp les gars Voilà voilà C'est pour faire en sorte que Vous pouvez pas aller en late game Sans avoir fait beaucoup de dégâts Et fait des risques Oh c'est bien tu vois Ils utilisent bien le truc SNK Ouais L'équipement tridimensionnel qui permet de casser les bulles Du coup Sneezy qui all-in et qui passe devant Et Poda qui récupère juste derrière On a pas dit aussi Mais là on regarde la POV de Podasaï On ira après sur Sneezy Mais vu qu'on a un peu les deux POV Et que C'est un peu C'est un peu ghetto le setup encore et tout On va pas trop switch Je pense qu'on va regarder une game Sneezy Une game Podasaï Et on tournera Sinon le setup là les gars c'est quand même cool à suivre etc Est-ce que ça va pour ceux qui comprennent pas du tout Qui ont pas du tout suivi les compétitions Fortnite Est-ce que vous voulez qu'on explique un peu plus de choses Tout à l'heure pour ceux qui Parce que j'avais pas fini d'en parler Parce qu'ils étaient en train de fight Mais comme j'ai dit dans les précédents lives La performance pour les joueurs les gars sera toujours en priorité Par rapport au show Et du coup c'est pour ça qu'il y aura pas leur com On veut vraiment qu'ils soient dans leur bulle et dans leur truc Déjà ils acceptent de passer leur POV alors que Ça c'est pas tout le monde Mais c'est pas tout le monde Parce que tu montres ton spawn Tu montres ta façon de monter Tu montres ta façon de prendre duels Tu montres énormément de choses Et même s'il y a un peu de délais Les mecs peuvent quand même suivre un peu leur avance etc Donc ça te met C'est quand même déjà entre guillemets Un bon petit sacrifice Ouais Mais voilà En tout cas dans l'instant T On vous mettra pas le listening Peut-être dans des événements futurs Mais Pour la no build tu vois ça peut être pas mal la com je pense Ouais Vu que c'est dynamique etc Mais Là vraiment Déjà c'est un sacrifice énorme Il faut savoir qu'il y a très très peu de joueurs pro Qui stream leur POV Ouais mais c'est normal Moi actuellement frérot Je veux vraiment me qualifier C'est genre un truc qui peut changer ma vie Je ne stream pas frérot Mais les Top Europe ne stream quasiment pas Et encore moins les finales Parce que les finales c'est vraiment Moi j'ai perdu des LAN à cause de ça Moi aussi Moi j'ai fait le choix Mais après C'est tellement fait anti strat frère en SLT sur code Mais après tu vois c'est un choix Je pense aussi c'est grâce à ça que t'en es là aujourd'hui Et que moi aussi tu vois C'est grâce aussi à ça que j'en suis là Et qu'aujourd'hui on peut stream devant 40 000 personnes Voilà tu vois c'est J'imagine que ça c'est le skin tryhard Ouais ouais La petite chaussette on l'appelle Ah ça s'appelle la petite chaussette Bah en fait tu sais c'est le skin super héros que tu peux customiser à fond Et en gros ce qu'ils font c'est qu'ils le mettent d'une couleur gris ou blanc A l'époque on pouvait mettre blanc et t'étais couleur neige clairement Ok ok Et ils on nerf ça tu peux plus maintenant Mais tu peux quand même le mettre en gris Et bah c'est juste trop fort C'est des skins tryhard tu vois T'as des petites méta en mode Tu sais que ce skin là quand le mec il est en face de toi Ça te met une petite pression Tu te dis Ouah c'est peut-être sa vague Tu vois ce que j'ai dit Putain mais j'ai eu plein niveau Parce que genre ça avant vraiment quand tu prenais des trucs comme ça C'était vraiment Parce qu'en plus c'est tellement bien coordonné leur façon de push etc Ah ouais Ça garde le wall Pendant ce temps là il y a Sneezy qui push sur le côté Dès que le mec se tourne pour tirer sur Sneezy Et lui du coup il édite Il passe, il met sa balle, il ré-édite C'est tellement clean putain ça que tu vois à quel point le jeu est ce qu'il est Et encore là ils affrontent des joueurs C'est vraiment des joueurs pas bons Mais plus tard peut-être on aura la chance Après les gars quand on dit pas bon par rapport à moi il m'explose Oui non 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 Un joueur pas bon de cette game là Tu le mets à la World Cup 2019 Il fait top 5 Pour te donner vraiment un ordre idée Et c'est même pas une blague quand je dis ça Individuellement je parlais bien sûr En vision de jeu etc Bougia il était extrêmement fort Mais en terme de mécanique pure et tout Le niveau moyen actuellement il est insane Il n'y a pas eu d'autres World Cup depuis celle qu'on était ? Non Pas eu d'autres World Cup Mais cette année il y en a une Oui justement Ils l'ont pas appelé World Cup Alors je sais pas pourquoi Mais c'est clairement une coupe du monde Dans leur règle il y a marqué Seront les champions du monde etc Mais ils ont pas appelé ça World Cup C'est pour ça que très peu de gens Je pense que là des gens ont commencé à World Cup Personne n'a annoncé et tout Mais il y a vraiment une World Cup qui est annoncée fin d'année Et du coup l'objectif c'est en gros On vous a expliqué tout à l'heure qu'il y avait trois gros majors dans l'année Ces trois gros majors quand vous allez en finale Il y a par exemple certaines places Donc la saison dernière c'était le top 2 Qui se qualifiait pour le major Qui se jouera du coup au Danemark à Copenhague en fin d'année Avec tous les meilleurs joueurs du monde En gros l'Europe on a 17 places Ok Et vu que nous on joue le tournoi européen etc Il y a 17 places au total sur les trois majors Il y a 10 places je crois pour les Etats-Unis 8 pour le Brésil tout ça et tout Et à l'issue de tous ces tournois de chaque région partout dans le monde Les meilleurs joueurs forcément de ces régions iront à la coupe du monde Et bonne chance il y a des millions d'euros Tout le monde est en LAN Tout le monde a le même PC, la même connexion Et que le meilleur gagne Et c'est là où tu vois des petits crossovers Booga avec les meilleurs joueurs européens Oui c'est intéressant Et pour l'instant pas de français Ok Il n'y a que 2 du coup qui sont passés Qui sont très connus Tizen c'est le meilleur joueur d'Europe actuellement Voire limite du monde Il a 5 FNCS pour te dire 4 ou 5 je ne sais plus Il en a fait 3 d'un coup Et les rythmes des FNCS parce que tu dis 5 Mais c'est à peu près combien par an de FNCS qu'il y a ? 3 Là il y en a 3 Il y a 3 FNCS Donc en fait dites vous Un FNCS c'est genre une saison Fortnite Ok ok Chaque saison Fortnite il y a un nouveau FNCS Donc le jeu change Paravalo les gars c'est un split quoi Voilà la map change un peu Ca dure 2-3 mois Sauf que c'est pas 3 mois de FNCS C'est à 3 mois de ta saison Et par exemple là l'FNCS C'est 3 semaines de qualif Ensuite t'as une semaine de demi finale Et une semaine de finale Ok C'est quand même assez long C'est intéressant c'est cool Et là par exemple je vois qu'ils ont 13 kills Est-ce que tu saurais à peu près combien il faut de points Par exemple par rapport au comparatif Qu'on ait un ordre d'idée du nombre de points qu'ils doivent viser A la fin des 3 heures et des digames du coup Pour se qualifier tu veux dire ? Pour se qualifier ouais Je sais plus que c'était combien la semaine dernière Ca varie C'est pas une donnée exacte à chaque fois Il faut 316 points ou j'en sais rien Ca varie La semaine dernière je sais plus c'était à combien Ouais 330 Ouais c'est entre 320 et 330 Je crois que la semaine dernière c'était 321 Ok Donc c'est quand même pas mal Je peux pas tweeter qu'on est en live C'est quand même pas mal Moi j'ai mis un petit tweet et tout J'ai pas mis un petit tweet Attention Parce que l'on se fait au ligne c'est bien Voilà ça J'aime bien parce qu'ils jouent vraiment bien les deux ensemble Et c'est parfait Podal a C'était un petit peu son erreur Je trouvais avant qu'il En fait c'est le soucis quand t'es trop fort individuellement T'as toujours envie de Tu veux lui mettre le mec Tu vois genre T'inquiète t'inquiète Tu te sens visé quand je dis Trop fort Tu prends des risques tout seul et tout Bah tu parlais de moi non ? Ah non non ouais C'est vrai que t'étais un peu ce genre de joueur à l'époque il y a 10 ans quoi Mais euh Quel chien Mon ego en plus on a pris un coup juste avant qu'on commence Le petit pari que j'ai fait avec ta casse Ah non mais c'est Lâche le steak quoi ça y est c'est fini quoi Ouais faut laisser manger un peu les petits c'est ça que tu veux me dire ? Voilà Bah écoute regarde on est là on les commente Voilà on regarde la nouvelle génération C'est vrai que c'est les petits tueux là Est-ce que tu vois T'as un peu une relation père-fils avec eux ? Enfin tu vois ça comment toi ? Est-ce que tu vois un peu tes chouchous ? Je suis très content hier d'avoir joué avec eux tu vois Je pense à un peu briser la glace ou quoi Parce que je leur avais parlé en vrai quand on avait fait le tournage etc Mais vu que je joue pas activement à Fortnite C'est à dire que par exemple Quand je live du Valo Bah des fois je sais pas je vois un Nathan qui pop sur le live et tu vois Disons qu'on a plus de temps d'intérêt parce que je joue à Valo dans l'instant 3 tu vois Il y a plus de suites discussions etc Alors que Fortnite c'est vrai que j'ai vraiment complètement lâché Et par exemple la petite soirée d'hier m'a fait du bien Poda j'ai vu qu'en fait il est pas si timide que ça Ah non mais en fait je t'ai dit Et on en avait parlé justement c'était une bonne chose la soirée d'hier Il fallait vraiment qu'ils soient un peu Bah que ce soit toi Squeezie ou Brox Un peu désacralisés à leurs dieux Bah vous restez des Vous restez des... Ouais Elisa m'a dit ça aussi Ouais mais j'ai l'impression que c'est ton mot technique Parce qu'il l'a déjà mis dans une combo WhatsApp C'est mon mot 5 gestes techniques et toi Voilà je flex un peu c'est le seul mot que je connais Mais euh... Mais ouais tu vois genre vous êtes des monuments un peu Qu'ils ont suivis pendant des années etc etc Des monuments carrément les gars Bah faut pas avoir peur des mots quand même On en parlera après pour le salaire Mais tu vois le fait que vous ayez parlé avec eux Que vous ayez joué avec eux et tout Je pense qu'ils se sont un petit peu relâchés Et ils ont grandement diminué la pression Non mais c'est important parce que même Pour avoir joué dans des orgues je pense toi aussi Quand t'as la confiance même de ceux avec qui tu travailles Et que tu te sens considéré machin etc Ca c'est vraiment important la considération Ouais je trouve que c'est important Sur Fortnite ça a pas toujours été le cas par là où on est passé Vous êtes vraiment genre on était un petit peu Bah Fortnite c'est cool c'est à côté tu vois Il fait ce pic Mentalement c'est pas évident tu vois Partons pas sur ce sujet Partons pas sur ce sujet On va avoir des problèmes Non mais moi j'ai des ressources Et puis j'en ai déjà parlé en stream etc Mais c'est vrai que bah En vrai c'est Fortnite c'est pas non plus la priorité numéro 1 de la plupart des structures Mais c'est toujours bien de se sentir estimé Et de voir que bah Si toi tu te donnes à fond que tu travailles Que t'es à fond dans ton Dans ton taf tu vois D'abord bah ne serait-ce que bah vous Leurs patrons etc Qui soient là intéressés Non mais c'est super important Et pour être passé du côté joueur Bah du coup c'est pour ça tu vois Je pense qu'on fera pas ces erreurs là Parce qu'on est passé de ce côté là Et je sais qu'on a eu En fait je pense qu'on est On est pas énormément de joueurs tu sais À être passé par le côté joueur Et créer une structure derrière Ouais Et du coup en fait Quand t'es passé en tant que joueur Tu sais ce qu'il faut pas reproduire Tu vois ce que je veux dire pour tes joueurs C'est un peu Moi j'avais ce feeling là Quand j'étais passé chez Solary Que ces mecs là Avaient vécu un petit peu Des choses Ouais ça se voit A l'époque Et du coup ils voulaient pas reproduire Les mêmes erreurs Avec les gens avec qui ils bossent et tout Et c'est pour ça que bah Actuellement Moi ça se passait trop bien chez Solary Et c'est devenu des gigabros et tout Alors que Tu vois c'est des légendes là bas aussi tu vois Donc Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi Le fait que t'es passé par là En tant que joueur Ca aide pas mal Là tu vois on est quasiment en late game Il reste que 15 joueurs donc Là vraiment l'objectif C'est pas de grid Là Parce que les points de top Ils sont quand même Les points de top vont être très importants Et le problème des fois c'est que On a tendance à un petit peu Vouloir aller vite vite Faut faire plus de kills et tout Tu vois Ils ont 16 kills C'est pas énorme En vrai de vrai Quand vous nous avez tué c'est qu'il s'est passé Par exemple C'est que genre on voulait tellement tuer Et garder l'avance Tu dis il faut plus il faut plus etc On est partis vous êtes arrivés Vous nous avez backstabbed Et au final si on avait joué un peu plus safe Là tu te dis Ouah on a pas assez de points il faut plus Tu grid Boum au final tu meurs Alors que tu joues peut-être un peu plus safe Tu auras 2 kills peut-être Mais derrière tu t'assures le top 1 Tu prends les 65 points Et tu te mets pas au fond avec une game etc Là 68 points pour l'instant C'est vraiment pas dégueulasse Ses skills c'est cool Tu vois surtout qu'ils ont perdu qu'une game au début Faut vraiment qu'ils assurent le top 1 Et là c'est parfait Parce que eux je te l'ai dit C'est vraiment leur point faible Enfin si vraiment on peut appeler ça un point faible Mais c'est pas leur point fort en tout cas Il a un HP le type Ouais il a un HP mais tu vois Comment ces mécaniques les mecs ils se barrent et tout C'est pas évident Et là le soucis c'est que tu vois On grid un peu pour aller le chercher Parce que le mec il est low On veut pas se le faire voler etc Ca peut être un problème de trop s'aventurer loin Et de se faire attraper par des mecs qui seraient cachés dans des chapeaux Tu vois dans des bush ou quoi que ce soit Ouais mais c'est un risque et un reward Là tu dois prendre un peu de risque T'évalue si c'est trop risqué ou non Si tu dis il y a 20% de risque mais tu peux gagner beaucoup de kills en le faisant Bah c'est exactement ça Et ils retournent du coup avec snazzy tranquillou Il reste 12 mecs les gars Là franchement si on a sur le top 1 C'est pas mal 7 kills pour une game rush ou non c'est C'est moyen C'est moyen mais c'est pas un truc que tu peux contrôler C'est certainement tu peux faire une game Là tu vois à chaque fois ils croisent des gens Ils les allument en 3 secondes tu vois Les fights ne durent pas C'est juste bah tu peux tomber contre des mecs Qui vont temporiser beaucoup plus longtemps Du coup ça va être un peu chiant Ou alors il y aura peut-être d'autres mecs comme eux Qui sont trop forts dans la game Et qui aussi à l'autre bout de la map Qui ont tué genre 20 mecs eux aussi Là ils vont avoir une vingtaine de kills Ca se trouve là il y a deux autres duos Qui ont aussi une vingtaine de kills Voilà Et du coup eux ça diminue leurs points Et peut-être par rapport à un duo Genre Savage avec Vadil Eux ils ont peut-être eu un lobby Où ils ont fait 60 kills Parce que tous les mecs qu'ils ont croisés C'étaient tous des doigbys Et il n'y en a pas un qui a fait un kill Et les mecs juste essaient de gratter leur vie Pour aller en fin de game Et au final c'était free tu vois ce que je veux dire Ok ok Tu vois on me dit là Savage a déjà fait 137 points tu vois Donc il a sûrement pris top 1 Top 1 33 ou Tu vois là nous on a 76 On va voir à combien on va finir Si on top 1 un game Puisque là on Après top 1 ça rajoute quand même pas mal de points Ouais 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 C'est tout ça qui est important Les kills là du coup c'est du bonus Et du coup en point ref Pour ceux qui demandent dans le chat La semaine dernière tu te qualifies avec 330 points Ouais Donc en général ça reste toujours une moyenne Ca se trouve cette semaine ça sera 320 Ca se trouve ça sera 330 Ca dépend Ca reste quand même assez proche de ça quoi Ca dépend Généralement plus ça va vers les fins de qualification Plus les gens stressent Et du coup ça devient plus bas Ah ouais d'accord Enfin ça varie des fois c'est plus haut Des fois c'est plus bas Mais en fait C'est un truc de régularité sur 3 semaines Donc si t'as fait 2 mauvaises semaines La 3ème tu dois vraiment genre Donner le paquet pour aller le plus loin possible Et aller l'infoctail en finale Pour te qualifier tu vois Et là c'est comment là ? Parce que là ils ont pas l'air d'avoir la hauteur Là on a pas la hauteur Mais c'est pas grave En vrai de vrai c'est pas grave De pas avoir la hauteur Comme je te l'ai dit Normalement la game se finit wheel Là je pense pas que ça va être le cas Vu qu'on est très très peu Et que ça va sûrement se taper Là La hauteur c'est vraiment le truc C'est key to do T'y vas A tout moment tu peux te faire one shot Et perdre ta game Ils ont pas besoin de la garder C'est pas aussi fort qu'avant Parce que tout le monde a des katanas Donc tout le monde peut s'envoler Tout le monde peut faire tout ce qu'ils veulent Et surtout que plus t'es haut Plus tu galères à prendre des kills aussi Oui ok d'accord C'est intéressant Et il y a un autre truc aussi Les gens posaient la question Je voulais y répondre Mais j'étais pas sûr de ma réponse Pourquoi ils prennent pas leurs atouts là ? Alors pourquoi ils prennent pas leurs atouts C'est parce que à mon avis Tu vois par exemple Là regarde Podda Podda son atout Il a du chopper la pizza dès le début Qui est l'item le plus fort du jeu Parce que en gros J'ai pas vu check justement J'essaie de faire attention Je l'ai pas vu check Ça vous donne une pizza Ouais tu vois regarde Il a essayé de prendre la hauteur Là il a un HP Faut qu'il vite qu'il claque sa slurp Pas qu'il se fasse au lead On va mettre le truc Tu vois ça fait tomber et tout C'est un enfer C'est un enfer C'est un enfer Si on arrive à retrouver Snezi C'est parfait C'est bon c'est le cas La slurp il va être très fort Un slurp qui régène la vie Et le shield Comme vous pouvez le voir en bas à gauche En deux secondes il va se remettre full vie Donc c'est parfait On est en train de reprendre le wall Pour Snezi c'est pas mal Ouah ça joue tellement à des détails Il se prenait une balle de plus Au final on a survécu On est maintenant full vie On a encore pas mal de maths C'est cool Et là on part sur jouer le low ground Le low ground c'est jouer sur la terre clairement Le high ground c'est la hauteur Le low ground c'est vraiment On est tout en bas Y'a pas de construction en dessous de nous Pour justement Récupérer tous les mecs Qui vont être un petit peu en galère tu vois Les mecs avec des katanas qui sont tout seuls Qui essayent un petit peu de s'en sortir clutch Tout ça Plus t'es bas Plus normalement tu vas récupérer ces mecs là Et faire des kills tu vois C'est pas mal ces plans ça Est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher Je sais pas Tu vois à chaque fois que quand il construit Il essaie vraiment de pre-shot les déplacements du mec Et ça se joue bah A qui va mettre le mur Si là il met le mur avant Bah c'est kill Si jamais c'est l'inverse Bah le mec survit C'est vraiment des petits détails On a récupéré des maths encore On a plus beaucoup de construction Plus beaucoup de construction du côté de poda Poda on en a plus beaucoup là Top 4 Enfin il reste 4 joueurs Donc normalement c'est un 2v2 A part si y'a un mec tout seul On est en train de mettre la pression Oui parce que tu vois pas le nombre de groupes encore On peut le voir normalement Si eux dans la game ils peuvent le voir Nous on peut pas Mais bon je pense que c'est un 2v2 Deux mec au dessus Et nous du coup Tu peux voir ils ont les armes Stark Donc l'arme la plus forte du jeu Ok ok C'est un peu relou Parce que ça va nous mettre énormément de pression Ouais c'est sûrement des mecs forts tu vois On va essayer de reprendre l'ice c'est parfait Ok on va se slurp Allez petit ref Let's go ça Tu vois ils ont pas peur de rester dans la zone Parce que c'est une meta où il y'a beaucoup beaucoup de heal Faut juste faire attention quand même Je pense que ça va activer la pizza bientôt pour poda C'est sûr Let's go Celle-là a fait mal Nice 1v1 Il reste qu'un mec Allez Nooon Vache P Dommage Et tu vois ça c'est horrible parce que là Le mec il a eu la regen de Sneezy Du coup donc ça l'a permis de tanker un peu plus Il a fini le kill tu vois Ouais je sais En fait poda a fini le kill en premier Donc lui il s'est remis 100 Et en fait bah du coup ça fait un délai parce que l'autre en face a tué Sneezy après Donc il s'est remis à 100 après lui Parce que je pense qu'il y'a peut-être des gens qui savent pas Mais quand vous tuez quelqu'un Quand vous l'éliminez C'est à dire que Il y'a la phase où vous le mettez à terre Donc le mec a 4 pattes il est knock Quand vous le finissez vous reprenez 50 de vies Pour tanker les dégâts de zone à la fin c'est Du coup ça va enchaîner directement sur la game 2 On reste sur poda encore sur la game 2 ou tu veux changer ? On peut regarder Sneezy si tu veux On peut regarder Sneezy Je pense que la game là ça va commencer à être vraiment une autre affaire Du coup le top 2 rapporte combien de points ? Parce que du coup on sait que c'est 75 pour le top 1 Mais tu peux regarder Est-ce que tu peux afficher une page internet avec ton setup ou pas ? Ouais Ok bah va sur internet maintenant et Non on dit ça comme si Ouais je sais pas moi J'ai internet ouais Peut-être que le setup est limité je sais pas Je mets un peu plus gros pour que vous voyez bien Tu vois là regarde t'as le système de points là De points Tu vois là ils ont fait top 2 S'ils font top 1 ils prennent 9 points en plus C'est quand même assez punitif le top 2 Si c'est en fait à chaque fois ça fait plus tag En fait le total ça te donne 75 Ok d'accord Tu fais top 3 ça donne plus 4 tu vois Ah oui ok donc en tout il y a genre un pool de points Là tu peux descendre En gros en tout il y a 75 Et en gros Tu peux descendre et tu vois Ok Tu vois tout et l'élimination de 2 Du coup tu as 66 du coup si tu fais top 2 Euh je sais pas combien Donc il y a plus 9 pour la victoire royale Ouais ok Donc voilà là tu vois ceux qui ont fait le plus de points Et par exemple si tu cliques sur lui Le premier par exemple tu vois ses games à droite Et lui il a fait top 1 42 kills Ah ouais Tu vois Le problème de nous c'est que du coup là On doit être vers... On a combien de points en tout du coup ? Euh on a fini à combien ? Top 2 avec une vingtaine de kills On a fini à 85 je crois Non je sais plus Non plus C'est vrai que j'ai pas fait gaffe J'ai été tellement concentré sur le top 2 97 On est à 97 Donc c'est le temps que ça se met à jour aussi Ah oui Mais pour l'instant c'est bien En vrai de vrai c'est bien Comme je t'ai dit c'est... Eux c'est leur première game qu'ils ont réussi à faire ça On fait top 2 97 Par exemple là Il y en a qui ont genre 40 points de plus que nous tu vois Par exemple tu vois Eux ils ont fait top 1 mais avec 17 kills Donc au final Oui c'est pas... C'est pas dramatique non plus tu vois Ok ok C'est un gros avantage que tu peux avoir tu vois Si tu le fais c'est incroyable Ca te met trop trop bien pour la suite Parce que t'as juste à rester régulier Par contre derrière Peut risquer entre guillemets De perdre pas mal de games Si jamais ça fort Ok je vois Donc l'objectif c'est vraiment de faire quand même une grosse game Là c'est ce qu'ils ont fait Tu vois ils changent de spawn Donc là ils vont... Bah tu le connais Citadel T'as spawn ici hier L'objectif c'est vraiment de faire des grosses games maintenant Tu veux aller sur Snazzy maintenant ? Ouais On peut aller voir Snazzy ouais Donc Citadel on a pas l'air d'être contest Le problème qu'ils ont eu la semaine dernière Ah t'as pas mis la pauvre là Ohlala la régie elle est lente la régie Non c'est pas ça C'est que je veux juste être sûr que ça soit un regard comme ça Ok 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 The french monster et tout Non ça s'affiche ok pas mal Donc Citadel on a complètement changé de spawn L'objectif c'est d'avoir un spawn que tu maîtrises Et qui est pas forcément extrêmement contest non plus Quand on dit contest c'est le nombre de gens qui viennent au spawn La semaine dernière par exemple ils jouent à un autre spawn qui s'appelle le circuit Où c'était invivable Ca par exemple c'est leur main spawn là pour la semaine Ouais Ils ont jamais spawn d'initie avant Et là Ketzone le coach etc Ils ont pas mal discuté On a fait des réunions tous ensemble et tout Avec Silicon manager moi tout ça Pour vraiment voir c'était quoi les problématiques de la semaine dernière Donc toi quand même tu vas dans les discussions etc Ouais complètement Alors pas non plus H24 Parce que je considère que le coach à carte blanche et que j'ai pas envie non plus d'être tout le temps là Il faut tout le temps avoir l'intimité Parce que si jamais les gars là actuellement on casse sur ma chaîne Mais par exemple s'ils se qualifient Alors je serai peut-être avec Nikov demain aussi mais on sera sur sa chaîne Donc c'est twitch.tv Nikov ou Nikov4night ? Twitch.tv slash Nikov N-I-K-O-F T'étais pas Nikov4night avant ? Sur Twitter j'étais Non sur Insta j'étais obligé de mettre ça parce que c'était pris Ok ok Donc les modérateurs vont vous mettre sa chaîne N'hésitez pas à lâcher un petit follow Voilà Lâchez des subs Pour être au courant Non lâchez pas de subs les gars A moins qu'ils commandent bien et qu'on se qualifie pour la finale Les gars lâchez pas de subs jusqu'à maintenant Ils méritent pas voilà Vous connaissez Vas-y putain Mais n'hésitez pas à lâcher un petit follow les gars Et dites vous que Il y a 3 semaines de qualif du coup pour les FNCS Il y a eu la première la semaine dernière où ils sont qualifiés en demi-finale Ils ont pas réussi à se qualifier en finale C'est le du coup C'est le jeudi, vendredi et samedi Donc le jeudi c'est l'open comme vous pouvez le voir aujourd'hui Ce sera pareil la semaine prochaine si jamais on arrive pas à se qualifier cette semaine Donc du coup le jeudi c'est l'open Si tu te qualifies du coup le lendemain c'est les demi-finales Et si tu te qualifies il y a une dernière session du coup la grande finale le samedi T'as bien résumé Mais je pense qu'on fera un Moi j'ai fait un visuel sur ma chaîne Ouais de toute façon on fera des visuels On va faire des visuels sur le site etc Il y a pas mal de choses et puis On vous l'a dit c'est vraiment On a installé tout etc Parce que c'est quand même complexe d'avoir tout ça Et d'essayer de faire le mieux possible On essaie de faire au mieux et de vous expliquer au mieux Mais il y a des choses qui sont en production derrière Justement vraiment s'il y a des gens qui posent encore des questions Sur le format, comment se qualifier à la World Cup Toutes vos questions seront répondues Via ces visuels qu'on va faire, ces petites vidéos Donc ne vous inquiétez pas Je pense qu'on fera une petite vidéo aussi Un peu comme ce qu'on a fait pour Valo pour expliquer les règles Un truc très simple pour un mec qui arrive Qui n'a jamais entendu parler de Fortnite Comment ça se passe, c'est quoi le but Tout ça parce qu'il y a peut-être des gens Qui sont dans ce cas là dans le chat Et en plus pour le coup je pense qu'en plus Quand tu n'as jamais joué à ce jeu C'est plus simple je trouve de comprendre Fortnite quand tu n'as jamais joué Que comprendre Valo quand tu n'as jamais joué Je ne sais pas ce que tu en penses Je pense que le jeu en lui-même oui Après les termes techniques et tout Ah peut-être pas mais... Si tu vas dans la complexité je pense que c'est even Tu vois ça se joue Par contre oui le but Bah c'est... Vous êtes 100 sur la carte Le but c'est d'être le dernier Voilà c'est Hunger Games C'est aussi simple que ça Et Taison meilleur genre actuellement tu vois Ok ok Vraiment très très fort Mais le mec c'est un robot Vraiment un robot genre... Et je n'arrive pas à me rendre compte Comment il peut y avoir un gap entre par exemple nos joueurs Et justement à Taison Quand je vois déjà le niveau qu'ils ont C'est quoi c'est dans les choix C'est dans la vision de jeu Dans l'awareness L'awareness En fait Genre individuellement les mécaniques C'est insane etc Mais c'est pas non plus Eux sont genre top 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 tier tu vois En termes de mécanique Il y a peut-être des mecs un peu meilleurs Tu vois genre des anomalies Comme dans tous les jeux Tu vois t'as Rocket League T'as des Vatira Qui sont genre un peu plus forts mécaniquement que d'autres etc Par contre Mais du coup Vatira il gagne aussi Ouais 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 Mais parce que derrière Bah il y a des mecs trop forts aussi avec lui Et que c'est pas juste des mecs très forts mécaniquement Ils ont aussi de l'intelligence de jeu Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Genre c'est déjà en complet Mais par exemple Tizen lui La différence entre les top joueurs Je pense que c'est la mentalité C'est Ils arrivent à mieux réfléchir aux situations Parce que Une game c'est pas toujours Tout droit On a des plans de jeu etc Mais Chaque game est unique Par exemple Tizen il a quel âge C'est quoi à peu près son Tizen il a quel âge ? C'est un joueur de quelle nationalité etc Euh Putain tu me poses des calls En fait je crois que Tizen c'est un anglais Ok C'est un anglais Tizen Euh Et il a Il a Il a Complètement dans leur sac à dos Un slovenien C'est un slovenien qui est my bad Après c'est compliqué de suivre toute leur nationalité parce que tu vois sur le site que je t'ai montré Fortnite Tracker Tu vois tu peux te mettre dans le jeu le pays où t'es mais tout le monde trolle un peu avec ça tu vois par exemple on a des français qui mettent le le drapeau du japon parce que c'est stylé ou j'en sais rien tu vois ou il y en a qui se font passer pour des français parce qu'il y a une réputation ces derniers temps avec les français avec la connexion ouais french ping J'ai vu ça passer ouais J'ai vu des trucs en mode putain j'espère je voudrais trop être français pour reprendre la priorité sur les walls Oui mais c'est toujours l'été les les allemands ils sont en mode waouh les français impossible ils ont une meilleure connexion blablabla Oui mais ils se renvoient la balle tu vois il n'y a pas réellement en fait les serveurs sont à francfort Oui voilà c'est ce que j'allais dire normalement tous les plus gros serveurs des jeux vidéo sont à francfort Les serveurs sont à francfort et genre après t'as des je sais pas c'est complexe tu vois on a jamais eu la vérité sur ça mais par exemple quand la plus grande mécanique du jeu et le truc le plus fort on va dire c'est le fait de reprendre un mur à ton adversaire Ouais tu vois si tous les deux vous posez la construction en même temps qui va l'avoir Faut cliquer ou faut rester appuyé ? Tu vas rester appuyé Y'avait pas un délire où si tu cliquais t'avais plus de chance de Enfin en fait en fait tu peux pas rester appuyé en gros l'objectif c'est de casser avec ta pioche donc tu appuies pour casser avec ta pioche et ensuite t'as un timing où genre dès que t'as cassé le mur à la frame près Tu mets ton mur tu cliques Oui mais celui qui attend pour qu'il a forcément la priorité c'est vraiment rester appuyé ? Non parce qu'aujourd'hui c'est un peu tu vois c'est pas qu'une question de connexion c'est il y a un peu de c'est du 50-50 tu vois Alors n'importe qui peut reprendre le wall mais il y a quand même des moments où tu vois des clips où il y a un mec qui va piocher pendant 5 minutes le wall d'un mec et le mec juste il bouge pas il est là et tu peux pas rentrer quoi Et ça en général du coup c'est les français ou les allemands quoi Ouais les polonais ils sont pas mal aussi en fait ça dépend après t'as des mecs qui étaient vraiment poussés par exemple Benji à l'époque Benji Fiji Prime il avait acheté un serveur à lui même dans son step 50 000 balles bam il a investi truc Parce que Benji je sais pas si t'avais regardé les reportages de World Cup Benji mais il habite dans un marais clairement Il va faire les courses il prend une barque littéralement Vraiment ? Ouais ? Et lui il reprend les murs de tout le monde donc tu dis comment ? Le mec est... Oui mais avant de reprendre les murs il était quand même déjà chaud Oui oui non mais reprendre les murs ça veut pas dire genre si tu reprends les murs t'es un monstre Et même qu'il est 50 000 balles du coup il avait déjà perf Ouais oui non non c'était je veux dire il était déjà très fort Et tu sais quand t'es vraiment à un top top niveau tu te dis qu'est-ce qui va faire que t'auras l'avantage sur un autre tu vois C'est un peu pay to win Ouais ouais Donc je sais que lui ça a jamais été trop... Ok ok Tu sais il a pas crié sur tous les toits qu'il avait ça etc Mais il y a pas mal de joueurs qui ont investi sur ça Et puis... C'est incroyable Ah non c'est... Oh bordel il s'est acheté un server Oh mon dieu Ah ce qui est vraiment... En vrai c'est smart les gars quand vous pouvez gagner des millions sur le jeu Tu dépenses 50 000 c'est worth hein C'est son travail quoi Et Benji Fishy un moment les gars En tout cas moi ma génération Benji Fishy faisait partie genre des top 5 Au moins il était pas 5ème quoi C'était le meilleur joueur du moment Clairement clairement C'est comme toi par exemple investir sur une bonne caméra tu vois C'est ton métier Ouais totalement Ok je le comprends et je pense que les gens peuvent comprendre Ouais voilà Après c'est 50 000 balles les gars je vous dis c'est vraiment un alien il a mis ça hein Moi jamais euh... Moi je vais faire prendre mon vol euh... Je pense en cash prize Benji Fishy il a touché le million non au moins ? Oui et puis même euh... euh... non je sais pas si il a... Au moins il a des centaines de milliers Je pense d'earning Tu vois Un Skype à côté Skype c'est euh... Tu sais la trio ce qui est pas vrai ? Ouais mais la trio c'est pas un million Pas bref il a 600 Les gars il est très bien Et puis même ça c'est tout l'aspect earning dans le jeu Mais derrière il... Il avait des gros gros salaires dans les structures chez qui il passait Parce que bah c'était... C'était un monument de... De fortnite tu vois genre en terme de stream En fortnite je suis du coup dans le top 15 Toi ? Ouais Français ou dans le top 15 world ? Euh non je suis pas français Ok ouais Je suis même bien Tu sais que par exemple Je suis à 150 000 Pendant un long moment Jibs avait genre euh... Plus d'earning que 80% des joueurs français Bah ouais mais c'est pas ça C'est qu'en fait Fortnite régalait les joueurs pro mais régalait... En fait il y avait des tournois euh... Sur invitation ou... Ou des tournois de qualifs Mais qu'avec des streamers etc Et quand t'étais un peu au dessus tu te mettais vraiment bien J'vais pas mentir les gars Alors par exemple Nate Nate pareil c'est... Je crois c'est 500 ou 600 000 Ouais mais il a pas fait une perf solo ? Si Il a fait une putain de perf... Solo c'est quoi un top... Top 7 solo Nate ? Top 7 ou top 6 je sais plus euh... De la World Cup donc c'est euh... Insane tu vois C'est insane de fou Regarde Nate il est venu sur Fortnite Il est venu choper 500k Boum et là il est sur Valo Ouais Et on le joue samedi d'ailleurs Nate hein les gars Il est chez JL on le joue samedi Ah c'est un crack le Nathan Et actuellement ils sont premiers de la ligue du split 2 donc euh... Tu vois que ça joue beaucoup plus safe la la game Ouais Tu vois regarde Pas de PM on joue avec la viseur rouge Justement pour... C'est quand même choqué à chaque fois tu sais qu'ils ont hein C'est genre c'est bien doré hein Ouais 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 mais en fait la méta fait que vraiment tu... Je t'ai dit il y a les sortes de petits colis stratégiques qu'ils posent T'as les drapeaux que tu peux récupérer Il y en a pas un pour chaque équipe dans en soi Non mais tu verras que la plupart ont beaucoup Il y a aussi le système de clés Tu vois là ils ont deux petites clés au dessus de leur construction que tu peux voir Mais ça tu peux prendre dans les... Oui dans les... Les augmentes Les petits coffres etc... T'as quand même des... Mais là pourquoi il prend pas les augmentes Parce qu'il y a quand même ok Puisque là je crois pas qu'il check les pizzas Et là par exemple il peut avoir genre 5 balles de plus dans son air Ça peut faire la diff hein C'est pas non plus le truc le plus exceptionnel et honnêtement Ouais mais tu perds pas tant que ça de temps à faire Ouais je veux dire mais moi je pense sincèrement que là il a la pizza en fait Parce que sinon ils les utilisent leurs augmentes Bah c'est simple les gars Vu que vous êtes... Je pense qu'il y en a qui sont concentrés Vous êtes quand même 45 000 à suivre Ca fait super plaisir les gars de suivre Bah c'est pas les premières qualifs Parce qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière C'est le soir où ils ont été annoncés C'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient pas avec nous sur place dès le début de la soirée Mais ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux à suivre ça Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont comme moi Qui avait un peu lâché Fortnite et qui sont en mode bon Comment ça se passe ? Tu vois il avait pas de pizza Donc là maintenant c'est là qui check Mais tu vois les atouts C'est tellement pas des trucs genre giga importants cette saison Que... C'est... Ils les attendent d'être vraiment safe Ils ont trop de trucs à faire avant de se préoccuper des atouts tu vois Là ils sont... Et là regarde Et là il va chercher Là il va chercher la pizza Avec tous les goals qu'ils ont amassés Tu vois chaque fois il prend le meilleur truc Le parcours énergétique qui lui permet de... Si jamais il saute Après le bon pis il a l'air éclaté Ecoute grâce à ce truc Et là pas de pizza donc pas de chance Ca c'est très très chiant Ca c'est très très chiant Et là il n'y a pas eu de gros spot pour Poda là ? C'est normal qu'il reste en... Alors je sais pas pourquoi il a perdu de la vie Après généralement ça sert à rien de te mettre full Dès le début Surtout que là ils sont quand même assez safe Et qu'il n'y a pas de sniper Donc tu peux pas te faire one shot Il n'y a pas de sniper comment c'est ? Il n'y a pas de sniper dans le jeu Là dans la... Il n'y a pas un barrette ? Non Le barrette c'est dans le format non compétitif Il n'y a plus de sniper ? Là où il joue ouais Cette saison il n'y a pas C'est quoi la pizza ? Alors là vous avez vu les espèces d'augmentes qu'il y a eu il y a quelques secondes sur l'écran de Stacey C'est des atouts en fait C'est des espèces d'atouts Moi je dis des augmentes parce qu'il y a peut-être des gens qui ont les reftft aussi Ou on a un peu ça tout au long de la game Donc en gros tu as la... Au cours de la game tu auras 4 choix à faire Donc ça arrive 4 fois en tout Et tu auras le choix entre 2 choses Tu peux... Tu as un re-roll gratuit Donc tu peux changer une seule fois les 2 cartes qu'il propose Et sinon tu peux les changer en payant une somme de gold Donc les gold tu peux les avoir en ouvrant des coffres etc pendant la game Là par exemple il en avait à peu près 250 Donc il a pu faire 3 rôles supplémentaires un truc comme ça Et du coup il y a une espèce d'augmentes qui est une pizza Qui te donne euh... En fait la pizza quand tu l'actives ça te donne 3 splashes Donc c'est l'item qu'il a euh... C'est le dernier item qu'il a les gars C'est ce que tu jettes par terre c'est les canettes Ca te donne 20 de vie à toi et ton mate Enfin tous les mecs qui sont à côté Et ça te drop une pizza que tu peux jeter par terre Et à l'intérieur je crois qu'il y a 6 parts de pizza il me semble Ca vous donne combien de huile ? Chaque pizza que tu manges c'est 25 de vie et 25 de shield Ok En même temps Et instant ? Tu les manges dans une seconde ? C'est très rapide Ok Et ce qui est intéressant les gars c'est que... Il y en a 8 Ah c'est 8 parts Tu vois donc c'est encore plus large Putain t'es l'expert et tu sais pas Ah mais moi je te dis il y a tellement de détails Il y a 8 parts de pizza et pourquoi ils attendent la fin de la game Parce que là actuellement ils ont... bah les emplacements sont limités Si tu comptes pas la pioche du coup il y a 5 emplacements Et ils ont déjà du huile, ils ont déjà pas mal de choses en gros Si ils gardent l'augmente, ils essaient de choper l'augmente et la garder pour le late game Pour ne pas utiliser un emplacement dans leur inventaire dans l'instant T Ca leur permet de porter plus de heal Ouais c'est ça C'est à dire que là bah il pourrait prendre les pizzas à la place du katana Mais c'est chiant parce qu'il aurait plus de moves Il pourrait les prendre à la place des splashes qu'il a actuellement Ou des deux slurps mais enfin c'est pas optique Alors que juste s'il garde l'augmente il la prend à la fin de la game Et du coup il aura du heal supplémentaire Donc c'est super intéressant de faire ça, c'est assez stratégique Et tout le monde à leur niveau le sait, tout le monde le fait Ouais Et surtout que tu vas voir que là la méta actuellement c'est ce que je disais tout à l'heure C'est qu'on a pas de chance parce que c'est pas la méta la plus spectaculaire Mais en fait tellement il y a de gros heal dans la map tu vois Les slurps et les splashes c'est des heal de fous Que même quand la zone il y a plus de zone Tout le monde est hors zone tout ça, vraiment la game c'est fini Les mecs arrivent à survivre encore 40-50 secondes derrière tu vois Encore ce qui me choque c'est que là c'est ses touches, on est d'accord ? Genre à part la toucher il a pas d'autres touches pour aller sur les autres trucs Euh... On regarde... Ah ! Snezi ! Alors tu vas jamais me croire, Snezi joue à la molette Il change ses armes avec la molette Ah mais là putain fallait que tu m'en parles quand on a deal son contrat là Non mais écoute c'est pas le seul, il y a des gens Vraiment il change ses armes avec la molette, il joue à minecraft littéralement Mais c'est lui le dog du lobby ? Bah dog un peu fort quand même Mais du coup en fait il a juste une touche pour son pompe Sinon après c'est genre, s'il va sur sa splash il doit faire full molette Ouais mais je te dis c'est tellement des aliens que genre les... tu vois ils reset avec la molette Donc ils sont habitués à la massacrer la molette mais derrière il veut sa slurp Il a les livant en une des bisous Pareil Tu vas me dire quoi, tu l'as quand même beaucoup casté, tu l'as jamais vu fail une seule fois à cause de cette putain de malette ? Non 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 Sinon il lui aurait changé depuis un moment Et il y a un autre joueur de chez Solare qui est très fort qui s'appelle Clément Qui lui parait Quand même euh... Mais non mais il y a des moments où il doit y avoir forcément des lacunes mécaniques à ce niveau là Bah... Tu veux pas il va aller sur son sabre du coup Après je pense qu'il est tellement habitué que j'aurai c'est exactement la puissance qu'il le met dans sa molette pour arriver sur chaque item tu vois Après... Mais euh... En parallèle ça lui permet de pas avoir à se soucier de sa main gauche pour changer les armes Il peut se concentrer sur ses constructions Ouais mais bon 1, 2, 3, 4, 5 c'est pas non plus euh... Ouais mais si tu... 1, 2, 3, 4, 5 et derrière tu... Tu dois utiliser l'escalier, le build, tout ça T'as 4 touches de construction 4 touches de construction t'as 5 doigts Déjà t'en as une allée tout le temps sur la barre espace C'est que genre imagine il pioche, il pioche, il veut mettre coup de SMG parce qu'il y a des moments où même il y a eu des méta où t'avais besoin de du pompe mais t'avais besoin peut-être d'un barrette pour euh... Stresse pas, il y arrive Donc je sais pas comment Ecoute, tu le regardes jouer, si tu regardes pas le détail tu fais pas la différence Imagine le barrette à la place de l'air ou machin, il doit quand même faire coup de pioche Mettre le coup de barrette pour anticiper le truc qu'il veut péter Enfin je sais pas Te pose pas de questions, il y arrive Moi ce serait impossible Il y arrive C'est fou hein Ah non mais c'est des aliens hein, faut pas chercher à comprendre Ah ouais non non C'est des aliens Après je suis d'accord que moi je comprends pas le concept de changer ses armes avec la molette aussi Après c'est un réflexe, tout commencez comme ça Et voilà c'est des habitudes, c'est comme moi tu sais je cours avec Caps Lock Parce que j'ai le premier jeu où j'ai joué Tu vois tout le monde a ses touches, tout le monde a ses habitudes Et si toi t'y arrives, t'as sûrement aussi des touches qui sont pas full optimisées mais t'es tellement habitué à jouer à ça Au final tu vois ça passe quoi Et ça lui prendrait peut-être plus de temps de se réhabituer à 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah totalement totalement Alors que je crois que sur les autres jeux genre Valorant tout ça et tout il joue 1, 2, 3 C'est vraiment Fortnite c'est... Ah non mais attends il abuse par contre si sur les autres jeux il joue 1, 2, 3 et que là il joue à la molette Et ça c'est... je sais pas Je sais pas je sais pas Après c'est petit crack hein les gars, en snazzy par exemple il est immo 3 sur Valor Ouais mais même sur Rocket League il est grave fort Mais en fait les joueurs Fortnite je te jure tu les mets sur n'importe quel jeu Il smurf mais vraiment Bah parce qu'en fait c'est un jeu, en tout cas mécaniquement Vision de jeu etc ça faut que tu l'aies de base ou que tu l'apprennes et que tu joues à force de... voilà Mais mécaniquement si tu maîtrises Fortnite les gars c'est un peu ton bac quoi C'est que tous les autres jeux te paraîtront un peu facile entre guillemets en termes de skill pur je parle Je crois qu'il est GC je sais pas combien sur Rocket League tu vois Ouais c'est bien Genre il jouait avec des Alpha 54, des Radozans et tout de chez Vita Et genre il s'est en mode t'es trop chaud tu vois Peut-être pas t'es trop chaud mais il se débrouille Pour un mec qui joue comme ça chill et qui est joueur pro Fortnite et c'est vraiment son focus c'est quand même pas dégueu hein Ah oui mais je dis que c'est pas dégueu t'inquiète pas mais c'est ouf de voir... Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on augmente un peu le son de la game ou pas ? Parce que j'ai vu des gens qui étaient en mode... Est-ce que c'est possible d'augmenter un petit peu... Un peu plus Là vous voyez il y a un truc qui est indiqué sous la mini-map il y a marqué 1021 au-dessus Bah c'est ça la Storm Search qu'on parlait tout à l'heure Ils sont 1021 au-dessus en termes de dégâts par rapport au dernier de la game on va dire Le mec qui a vraiment fait le doigt de billet et qui a campé et tout ça Ah oui il le sait regardez il apparaît en dessous de la map Tu sais que j'avais hésité à mettre la game à droite en me disant bon y a rien qui apparaît Heureusement que je l'ai pas mise là du coup Mais d'ailleurs du coup vous pouvez voir ce que disait tout à l'heure du Kunikov par rapport à la Storm Surge C'est une espèce d'anti-camp parce que forcément tout le monde va jouer sa vie et essayer de jouer le top 1 Jouer la meilleure place possible Et du coup ils ont mis un système pour que tu doive prendre quand même des risques Et mettre des dégâts à des joueurs Les risques oui ou non tu vois eux ce qu'ils ont fait c'est pour ça qu'ils sont vite allés se positionner sur une grande tour et tout Pour mettre plein de dégâts sur tous les mecs qu'il voyait A chaque fois qu'il voyait un mec il lui tirait dessus Et l'objectif c'était d'assurer le plus de dégâts possible Parce que là eux ils sont au-dessus ils sont très bien Il y a des mecs ils sont peut-être 200 en dessous Et là 200 en dessous tu sais que tu dois aller all in un mec Et all in un mec alors qu'il reste 55 joueurs encore dans la game à ce moment là de la partie C'est limite du suicide tu vois Parce que tout le monde va essayer de te mettre des balles pour encore plus faire de la storm Tu vois c'est vraiment euh... Il y a quelqu'un qui dit en chat c'est plus un anti-lag qu'un anti-camp Bah je pense qu'ils ont mis ça pour éviter qu'il y ait trop de joueurs en led game bien sûr Mais ça a quand même dynamisé un petit peu plus les led game tu vois C'est un peu des deux C'est euh... ouais ça permet de diminuer le nombre de joueurs dans la game Donc du coup réduire le nombre de constructions et réduire le nombre de lag Et en parallèle bah ils veulent rendre le jeu plus dynamique et faire en sorte que bah la partie est... Faut faire des trucs un peu sous le nom de la game quoi Donc là tu vois on a pas la zone, on a pas réellement de chance On va devoir katana et on a pas de katana violet Donc katana bleu, seulement deux charges Donc c'est pas fou Parce que là tu vois la zone est giga loin, ils peuvent pas y aller d'un coup tu vois Ouais Ouais la zone giga loin mais tu vois par exemple là déjà Dès la deuxième game c'est quand même déjà bien stack hein Ah ouais non mais c'est... mais là et là tous les mecs qui sont en face C'est du... peut-être pour jouer européen tu vois Chaque mec est excellent individuellement tu vois Y'a pas un mec vraiment qui est affreux ou quoi Donc faut vraiment faire attention Bah si en la game il reste quand même des gothas quand même non ? Qui ont réussi la survie Qui ont eu la zone sur eux Non tu veux dire qu'à ce niveau là non N'importe quel mec, même le mec le... Vraiment hein Un mec tranquille chez lui et tout S'il est là dans ce genre de lobby dès le début de la cup c'est un monstre déjà Ah oui non oui parce que oui parce que du coup t'as déjà fait un top 1 avec... Avec quand même un monstre qui... Oui non oui non Là y'a que les mecs qui ont fait des top 1 tu vois Ouais Quasiment Ou qui ont fait des grosses game Ouais parce qu'en gros les gars Là je sais pas si vous avez remarqué Leur nombre de points apparaît en bas Là ils sont à 94 Donc c'est actuellement le cumul de leurs deux games Bon la première ils ont fait 0 Donc là c'est uniquement leur deuxième game... Ouais c'est ça Parce que t'as fait des 97 mais en fait c'est 94 Là c'est leur troisième du coup Donc là c'est leur troisième game Et en gros Là ils tombent que contre des joueurs qui ont approximativement ce nombre de points C'est ouais c'est... C'est pas exact tu vois mais... Qu'est-ce que ça approximativement ? Oui voilà approximativement Non mais il peut y avoir des... Le plus bas doit être à 4 ans genre Je sais pas... Y'a pas de truc... Là c'est bien on a la 50... Par exemple le Gotha et le rugby Si nous on était dans ce lobby là On pourrait pas être dans ce lobby là Parce qu'on aurait jamais 94 points à ce stade de la compétition On serait à peu près à 20 si on avait fait des bonnes games tu vois Ouais C'est pour que vous ayez vraiment un ordre d'idée On a eu pas mal de chance Parce qu'on a eu la zone qu'on appelle la zone 50-50 C'est le petit cercle qui se ferme et qui s'est alerte à chaque fois les placements de zone Là on est dedans donc on va pas avoir besoin de bouger C'est les gens qui vont venir sur nous Comme tu peux le voir on est bien en construction Genre vraiment l'objectif des joueurs pro là actuellement C'est d'avoir le plus de ressources possibles En terme de heal en terme d'armes Et en terme de construction Pour la fin de game Bah là ils sont bien parce qu'ils ont gagné les 50-50 du coup en terme de zone Ouais là ça va leur permettre déjà d'économiser pas mal Peut-être prendre des refreshs Refresh J'explique aussi le terme comme ça Vous allez voir il y a quelques termes un petit peu techniques Prendre un refresh c'est Se remettre bien en stuff on va dire Quand vous prenez par exemple s'il a 0 de construction On dit qu'il faut qu'il prenne un refresh C'est tuer un mec et prendre son loot En gros Prendre ses constructions et du coup repartir dans la game Parce que vraiment dans ce jeu T'as pris de construction c'est mort Il y a des mecs tu peux survivre et tout Faire des clutch des fois c'est incroyable Mais généralement t'as pris de construction C'est pas bon du tout Et du coup l'objectif c'est d'en avoir le plus possible pour la fin de zone Alors là accrochez vous hein Tous les mecs qui sont pas trop habitués etc Dans quelques secondes ça va partir Et là en gros ce qu'il va se passer Ils changent carrément leur truc graphique pour avoir moins de lag en late game Là ce qu'il va se passer c'est que les zones à chaque fois elles étaient immobiles C'est à dire on voyait où était la prochaine zone Maintenant on va le voir aussi mais la zone va se déplacer D'un point A à un point B constamment Ça ça a changé par rapport à mon époque ça Et genre elle va jamais s'arrêter C'est pas elle y va et puis elle se pose C'est vraiment elle y va Boum ça repart dans une autre direction Et tu dois vite voir la direction et tout ça Un petit ping pour voir où c'est Pour se situer ça à 34m Voilà Vous pouvez voir la game des places Là c'est top 22 Ils sont passés à 102 points Vous voyez que les points augmentent en direct Et tu vois regarde Tu vois la taille de la mini-map en haut à droite Ils sont encore 43 joueurs Et c'est... Et 43 joueurs de leur niveau Ça les gars c'est seulement la troisième game hein Dites vous qu'après quand c'est en finale Dites vous qu'il y a au moins 30% joueurs en plus non ? Non parce que la storm surge justement limite Tu peux plus euh... En fait Il y a des paliers Genre par exemple à cette zone là Je crois que le maximum que tu pètes C'est genre euh... 45 ou 44 tu vois Sinon les mecs prennent la storm Et là tu vois il y a 3 mecs Là normalement c'est censé être à 40 Il y a 3 mecs qui prennent les dégâts de storm Donc c'est que tu prends de la foudre sur toi Et les mecs tank en fait Ok Ah ouais ok Ok et là on est parti Alors là L'objectif c'est de juste survivre le plus longtemps possible On va se déplacer avec la katana Et se faire une boxe à chaque fois C'est vraiment le le truc plus important Le problème c'est d'arriver à suivre Et c'est la grande difficulté tu vois Poda ça qui est pas avec snazzy Il a dû se faire attraper Et pas avoir de chance On a sûrement du mettre une slurpe et se heal On prend une grosse agro pour Poda C'est la merde Poda qui se fait all-in Poda qui a encore un HP c'est bien Snazzy qui l'aide Snazzy qui l'aide Qui lui a mis une construction Qui lui a dit de reculer sûrement Ah tu vois ils sont pas forcément tous ensemble à chaque fois tu vois Tu peux les faire séparer C'est vrai que les katanas Les trucs de SNK etc Il y a tellement de mouvements C'est vraiment que tout peut aller très vite Là ils vont essayer de se rejoindre J'imagine Là tu vois ils sont en zone au moins à droite La zone repart dans 5 il Donc c'est extrêmement rapide Tu vois on s'est rejoint C'est pas mal On a perdu pas mal de ressources par contre pour ça Mais l'important c'est vraiment de rester les deux ensemble Parce que quand vous êtes deux en vie Même si vous avez plus de stuff Tu peux aller au ligne des gens Les tuer etc Ils sont tellement loin Mais pour tout le monde j'ai l'impression qu'elle est tellement loin Ouais là elle est tellement loin Est-ce que tu peux quand même aller dans la zone Et la tanker avec tes heals Un peu mais pas beaucoup tu vois Et puis l'objectif c'est de garder tes heals Pour tanker genre à la fin et gagner tu vois du coup L'objectif c'est vraiment Et c'est ultra ultra skillé tu vois C'est ultra ultra skillé Là il cherche un petit peu derrière On essaie de voir si on peut récupérer des kills Ouah le wall qui était assez pixel Parce que le mec se prenait une Bastos Ouais y'a un mec au-dessus on essaie d'éditer On a récupéré une mûr c'est pas mal Tu vois à chaque fois que tu prends un mur Le mec se barre à côté C'est extrêmement dur de tuer des gens à ce niveau-là de la game On prend des points les gars On est monté à 110 là Faut essayer de top 17 Dites-vous que là il reste encore 17 équipes les gars sur 20 Et puis des fois t'as des mecs qui peuvent être tout seul C'est pas une équipe de 2 Donc s'il y a des mecs qui grattent et tout Ils peuvent gratter pas mal de points Là on a de la chance on a encore 2 en vie Mais tu vois les ressources commencent à diminuer grandement On a plus que 200 et quelques de maths 300 il y en a trop peu On essaie de 2 in c'est pas mal la balle Oh la balle est loupée La balle est loupée Tu vois les mecs se sont échappés On a mis une petite balle malheureusement en 72 On aurait pu mettre bien bien plus C'est pas grave on a encore les 2 en vie Ca va tellement vite Tu vois t'entends tous les coups de katana etc Tout le monde a des katanas Là tout le monde s'en va la feu C'est vraiment la mécanique de la semaine des katanas Là on a des avantages du coup d'avoir un katana bleu Alors que là la plupart doivent être en violet Mais c'est pas si dramatique Vraiment si t'as pas de katana ni d'équipement tridimensionnel Là c'est dramatique Non mais de toute façon tu peux pas aller en led game 100 Tu peux aller en led game 100 Mais une fois que t'es en led game 100 C'est la merde quoi Parce que bah Tu peux pas Même avec des katanas on a plus de construction La zone aussi point important elle va plus vite qu'avant Avant elle était plus loin C'est bien Oh la balle de bombe est pas passé Si si il a mis moins 44 mais ça a pas mis Une grosse balle de fou 60 de maths 50 de maths Tu vois c'est très léger Là faut vraiment qu'on commence à jouer agressif Et les adversaires aussi commencent à jouer agressif On prend des grosses balles pour poda malheureusement Regarde tu vois on va essayer de temporiser un petit peu dans la zone On va se heal Mettre des slurps On va se splash ensemble Tu vois là 45 de maths On peut faire seulement genre 4 de construction Poda va juste se boxer Là faut aller jouer des joueurs Ouais tu vois on joue giga giga agro C'est bien ça met une grosse balle Le mec qui met l'équipement tridimensionnel C'est bien c'est bien Allez poda Allez let's go ça C'est snazzy Il reste 8 mecs Let's go ça Tu vois là il y a la pizza Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à tanker maintenant Je pense pas qu'il va ressortir de la zone Il y a plein de heals En fait tu vois il y a déjà des mecs qui commençaient à se heal hors zone Pour gratter le plus de top possible Là c'est parfait voilà Là il va tanker Là il va tanker C'est là le truc que je disais Là c'était pas extrêmement dynamique maintenant Il peut pas faire top 1 là du coup Il peut si jamais Là la zone elle se ferme dans 10 secondes Tout le monde prend la zone Tu vois là on se gagne un maximum Sauf que là 3 secondes 2 secondes Là c'est bon plus personne tank Sauf que t'as entendu le bruit Ça c'est un autre truc que je vais vous expliquer juste après C'est la maladie de la tempête Tu peux pas tanker indéfiniment dans la zone T'as un total de 600 dégâts tout au long de la zone Et là regarde sa vie Tu vois là il a la maladie Il meurt et ça fait quand même top 2 Donc c'est une giga game C'est vraiment une giga game de loup Et c'est parfait Ca c'est parfait On est trop bien On est trop bien Je vais juste expliquer la maladie de la tempête Ca a quand même bien changé les gars Et là il faut aller chercher quand même 4 kills Pour arriver à ce stade Où il est tout seul en train de tuer les gars Attention Parce que là les mecs qui tuent C'est des mecs qui avaient prévu de faire ça C'est des mecs qui avaient plein de heal sur eux Ils voulaient le faire Et lui il est allé justement les chercher Il a pris le risque de sortir de la zone Pour y aller Parce qu'il savait qu'il avait plus beaucoup de maths Il était tout seul Enfin Poda était à terre C'était trop greedy d'y aller Il fallait aller tuer les mecs qui étaient en train de se heal Dans la zone Récupérer leur heal Donc déjà quand tu le tues tu récupères de la vie Tu récupères le kill Plus tu récupères son soin Là vraiment c'est un putain de start Parce que faire 2 grosses games comme ça 2 top 2 La première encore ça va C'est on va dire une banalité Si jamais tu fais pas trop d'erreurs etc La deuxième c'est insane Parce que là si on regarde le classement Je pense qu'on peut faire un petit point dans quelques secondes A mon avis c'est pas encore à jour Tu peux attendre encore un petit peu Je pense que je vous le montrerai On est vraiment je pense très très bien L'objectif c'est que si on fait que des games comme ça Encore une ou deux on est qualifié Genre vraiment c'est C'est simple on a 157 tu doubles c'est bon Là regarde il est quoi Ça fait 1h04 que ça a commencé 156 points c'est un très 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 bon start Top 37 mais je pense que c'est pas à jour encore Et tu vois là il trouve une game marquant c'est parfait Top 200 Top 200 oui c'est large D'après les gens ok Enfin c'est large mais ça bouge énormément Oui bah oui ça bouge énormément Là il suffit qu'ils fassent une game en late game Et qu'ils meurent genre top 17 C'est dramatique tu vois Dès la quatrième game c'est dramatique ? Enfin je veux dire c'est dramatique Ils vont perdre leur avance tu vois C'est vraiment rien n'est fait rien n'est acté Effectivement les gars Et tu vois qu'avec deux grosses games Ils sont top 37 tu vois Ils sont pas non plus Effectivement les gars je vais vous montrer ça Hop directement on swap Effectivement ils sont Hop là le petit top 37 Actuellement on est là Donc ça se joue à rien C'est un point hein Tu fais un point les gars boum Genre là actuellement Si par exemple il avait fait deux kills de plus On serait là tu vois Mais même les deux top 1 Il a fait deux top 2 Les deux top 2 se sont joué à pas grand chose Ah eux ils ont fait deux games, deux wins Ouais ouais tu vois Ça se meurt complètement La game qui est repartie en plus on entend On va voir si jamais justement on est contest au spawn Normalement la grande force de ce spawn c'est qu'il est très fort Mais il n'y a pas de gros duos qui spawn dessus pour l'instant Et ça c'est un truc très important à retenir Parce que l'objectif de Fortnite dans la compétition c'est d'avoir un spawn Donc une ville à vous Et d'être tout seul pour les finales Parce que le problème c'est si là par exemple Je vous dis une bêtise Mais il y a Monsieur Saveit Et je sais pas qui Qui vient leur spawn dessus en 50-50 Donc on appelle ça le 50-50 C'est pile ou face Tous sont tellement forts Qu'ils vont arriver pile poil au bon moment Au meilleur timing En premier sur l'arme Et c'est celui qui va attraper l'arme Ouais bah voilà C'est exactement pareil Mais j'ai pas le niveau de mon gras là Et là tu vois on est contest Pour l'instant on est devant Pour l'instant on est devant Normalement on va récupérer l'arme Il n'y a pas d'arme donc là pas de chance Tu vois il y avait que des constructions et tout On décale justement C'est le deuxième plan de jeu Il y a un pompe ici Et ce qu'on va réussir à récupérer Ouah l'atterrissage pixel effectivement Juste pour attirer bien Et de base le pixel est pour l'autre Le vrai toi Mais vu que tu vois Ils ont pas eu Ils ont quand même des plans B Et leurs pixels leur permettent de pouvoir Ajuster en fonction Il y a quand même Il y a juste un pompe gris On est encore une fois sur la POV de Snezis Si jamais les gars Et j'ai vu des commentaires Plein de gens qui disaient Putain Nikov Nikov est le best pour expliquer Des strats des joueurs pro Fortnite Donc on prend tout grâce à lui Bah ça fait plaisir Bah en fait En vrai c'est des termes techniques tu vois Mais N'hésitez pas à poser des questions Ouais n'hésitez pas Mais même toi c'est bien les questions que tu posais tout Mais là par exemple Tu vois ce qu'il y a C'est des nouveaux trucs des fois Au hasard comme ça sur la carte T'as certaines grosses villes Qui sont dorées Tu vois leur pseudo est dorée au dessus de la map Ils ont une sorte de petit event Qui fait que bah Il y a des petits colis comme ça Qui volent des petits droïdes Si tu leur tires dessus ça te donne du stuff Sur par exemple Un jeu concurrent qui s'appelle Apex C'est ce qu'on appelle les zones chaudes Ouais voilà Et du coup ça c'est un peu aléatoire sur la carte C'est pas toujours le même spawn etc Il y a genre 2-3 spawn qui ont ça Donc euh Il y a pas trop ce délire de dire Ouah ces zones chaudes comme tu dis Faut y aller tu vois Il y a pas ça C'est vraiment si tu l'as sur ton spawn tant mieux Il y a beaucoup de questions par rapport à la maladie de zone Alors En gros la maladie de la tempête Ca marche comment ? C'est un truc qu'ils ont fait pour réduire justement les mecs qui juste gagnent l'huile Genre euh Pour éviter que justement snazzy ait gagné Juste parce qu'il avait chopé genre 5 routes avec que d'huile dessus quoi Yes voilà Sauf que en gros c'est encore pire que ça Il y avait des mecs avant Toi t'as pas connu ça Qui sur Fortnite Au poisson Genre Ils étaient au spawn Ils allaient sur un spawn Et le mec pêchait pendant 20 minutes Non-stop Il tuait personne Il était genre hors zone depuis une demi-heure Bam Il gagne la game parce que genre Il a fait une route en passant sur des champignons Qui lui redonne 10 HP etc Des trucs millimétrés Ca s'appelait Cray C'est un joueur qui a inventé un petit peu cette méta Et euh Et en gros ils ont instauré un truc qui s'appelle La maladie de la tempête En fait A chaque fois que tu prends des dégâts de zone Tu vois par exemple Là s'ils vont hors zone parce qu'ils sont en retard sur la rota ou quoi Au début la zone elle fait 1 dégâts 2 dégâts 3 dégâts Et ça augmente petit à petit T'as un total de 600 dégâts que tu peux tanker dans la game Avant que la maladie de la tempête arrive sur toi Et la maladie c'est quoi ? La maladie La maladie ça te one-shot quasiment C'est genre Au lieu de prendre Bah je crois qu'en fin de game ils prennent euh 20 dégâts de zone ou 10 dégâts de zone On fait un noob sur les données comme ça Ouais mais justement est-ce que c'est Ah bah tu sauras peut-être pas Est-ce que c'est genre une multiplication Donc imagine t'as fait les 600 en early game Est-ce que c'est la zone qui te fait 2 qui est doublée Et qui te fait 4 à la place Euh Ou est-ce que euh Non c'est juste tu la prends elle t'arrache Vraiment elle t'arrache Ok résumé elle t'arrache Vraiment en fait quand ils la prennent Tu peux genre tanker 2 secondes en mettant vite des splash Mais tu peux plus la tanker c'est fini tu vois Ouais il prend du 30 à la fin Ouais Ça passe de 10 à 35 Et après ça augmente encore plus Donc c'est vraiment T'as ça c'est fini Et en fait leur objectif du coup C'est trop bien C'est de prendre le moins de dégâts possible Même au début tu vois les petits 1 dégâts Tu vois c'est pas très grave 1 dégâts au début c'est pas chiant Mais par exemple dans les moving zones Quand tu dis ouais là ils peuvent tanker un petit peu Etc L'objectif c'est de Entre guillemets Garder le plus de vie possible Pour cette maladie de la tempête Pour qu'elle arrive le plus tard possible Pour justement bah tu vois Snazzy là il avait peut-être encore du heal Il aurait peut-être pu tenir encore 20 secondes de plus S'il avait pas la maladie Sauf que Sûrement dans la game Ils ont pris genre 20 dégâts par-ci 30 dégâts par-là et tout Du coup ça s'est activé peut-être 2 secondes avant L'autre joueur qui lui a pris 0 Et qui s'est vraiment heal A la toute fin de la game Genre c'est vraiment C'est une autre mécanique un peu skillé du jeu tu vois Ok on a l'air de jouer agressif C'est pas mal On a récupéré un kill j'ai même pas vu Ça le lead c'est parfait Le kill est récupéré Maintenant on a 2 kills C'est parfait On a 2 kills dans ce genre de lobby Parce que là on rappelle les gars Actuellement dans leur lobby C'est que des mecs qui ont en moyenne 160 points Donc là c'est le top européen Des open qualifiers là les gars Donc là prendre ces kills là c'est insane Non seulement c'est bien en terme de points C'est bien aussi pour l'histoire que je vous ai dit La storm search Donc il faut mettre des dégâts dans la game Peu importe comment vous les mettez Si jamais c'est juste en mettant des petites balles d'air de loin etc Il faut mettre beaucoup de dégâts dans la game Pour pas être en galère quoi Pour pas devoir push des équipes Qui sont bien installées Bien défendues Parce que sinon tu vas mourir La storm search c'est pareil que la maladie de la tempête Si jamais t'es en dessous du nombre de dégâts requis Tu prends 25 de dégâts toutes les 2 secondes Et tu le prends non-stop tant que t'es en dessous Ça s'arrête jamais A part si jamais le nombre Par exemple là ils sont 69 Je crois que c'est 64 Donc si jamais il reste 68 Jusqu'à la prochaine zone Bah il y aura les 4 qui sont au-dessus de 64 Qui auront mis le moins de dégâts Et la pression que t'as Tu peux prendre des éclairs Et tu dois trouver des gens Et puis surtout les gens voient que tu prennes des éclairs Et du coup ils sont là Ils gardent leur haut Les gens juste te mettent un point de dégâts Ils te mettent une petite balle Et ils attendent que tu meurs juste devant Ah oui parce qu'en plus si tu mets une balle et que tu meurs Ouais c'est pareil Comme si des dégâts tu te crois Voilà c'est toi qui récupère le team En vrai l'objet Eux les gens savent que les mecs ils sont au bord Ils peuvent plus rien faire Ils doivent all-in Ils doivent prendre les risques Ils ont plus le choix Ils peuvent plus reculer Donc du coup t'as juste à leur mettre une petite balle Et toi t'as juste à défendre Parce que le but c'est d'all-in Vraiment quand t'as pas les dégâts Donc là c'est bien Ça touche pas mal En tout cas du coup Parce qu'au final j'avais un petit peu peur Tu sais sur la deuxième game où ils avaient fait top 2 Tu vois ils avaient perdu quand même quelques points Sans le top 1 Et puis même aussi au cas de match nul Ensuite la deuxième stat qui compte C'est le nombre de top 1 que t'as fait non ? Ouais Ça arrive que En terme de points Bah tu fasses top 201 Et que t'es le même Par exemple si jamais la qualif elle a 300 points Pour faire top 200 aujourd'hui Si t'as 300 points toi aussi Mais que vous êtes 1 milliard à faire 300 points Du coup genre tu passes 300 2e et tout Ça se bat avec celui qui a fait le plus de top 1 Et si t'as fait exactement le même point que le mec C'est le nombre de kills Et tu vois il y a toujours un moyen de départager Je sais plus si c'est les kills ou les tops avant Mais t'auras jamais une égalité parfaite C'est impossible tu vois Mais pour ça les gars c'est quand même important de choper les petits top 1 Donc là on a deux top 2 Donc en terme de points on est bien Mais si jamais on choke les prochaines games qui arrivent Et on soit vraiment tu vois un peu close pour se qualifier Bah on peut ne pas se qualifier Parce qu'on sera ex aequo avec une autre équipe qui aura des top 1 pas nous Et ça peut être compliqué Ouais mais sauf que des fois t'as des petits miracles qui arrivent Si jamais tu fais genre top 202 Et il y a des mecs des fois qui ont team up dans les mecs au dessus Ah qui ont touché T'as des mecs qui peut-être ont des cheats etc Et généralement des fois si t'as fait top 200 avec la qualif c'est jouer à 200 Bah t'as peut-être un peu de chance Y'a un mec des fait vanille Les cheaters ? Ouais Bah en fait c'est un jeu où les pros sont encore très jeunes Beaucoup immature et ça peut changer totalement ta vie C'est un jeu où y'a beaucoup d'argent T'as 14 ans et tu peux potentiellement gagner des centaines de milliers d'euros Si tu qualifies si t'arrives à faire des petites game life et aller en finale machin de qualifier au FNCS Est-ce que ça incite pas beaucoup de jeunes à t'échir tu vois ? Il y a surtout que c'est ouvert à tous et que c'est anonyme Et que le jeu est gratuit C'est vraiment y'a les trois facteurs qui font Après quand tu qualifies pour les phases finales, le totalement final on est d'accord que là c'est plus anonyme Oui non mais en règle générale actuellement y'a très très peu de cheaters dans le jeu Enfin vraiment quand moi je parle de cheaters c'est les mecs genre tu vois ils vont juste spawn dans la map Et fumer tout le monde en 3 secondes parce qu'ils tirent à 1000 mètres de tout le monde Tu sais que j'avais jamais utilisé deux clés pour un coffre ? Je pensais toujours que c'était une Bah t'as des gros coffres à deux clés ouais Mais tu vois y'a un truc, y'a toujours ce débat de C'est comme dans tous les jeux vidéo Là ça se trouve y'a un joueur ici Il a pas un cheat aimbot et des trucs tu vois qui vont être flagrants Mais le mec peut voir peut-être les coffres à travers les murs, les joueurs à travers les murs Et si le mec il est intelligent tu vois Comment tu peux le repérer si le mec vraiment il n'en abuse pas tu vois Il peut savoir la prochaine zone Après ils ont quand même le... Ils ont des bons systèmes anti-cheat etc Ils ont des bons systèmes anti-cheat etc Ils ont des bons systèmes anti-cheat etc Et le pire c'est que vraiment genre Moi j'ai parlé du coup avec euh... j'ai fait un repas avec les mecs d'Epic Games etc J'ai pu parler un peu avec eux parce que euh... Y'avait des cheaters à un certain moment c'était un petit peu relou tu vois Et en fait ils sont vraiment à fond dessus Et quand je suis dit à fond c'est vraiment genre C'est pas des... des petites punitions les mecs sont bannés et tout Même eux peuvent avoir des problèmes derrière C'est que derrière les mecs qui cheat... Imagine Bougal on apprend aujourd'hui qui cheat C'est terrible pour Fortnite Ah oui oui non mais ça c'est dramatique tu vois Ça serait dramatique mais c'est pas le cas Mais je veux dire euh... les mecs qui cheat etc C'est des vrais... c'est des procès des machins comme ça C'est pas genre juste un petit ban du jeu aller euh... ciao tu vois C'est vraiment ils sont euh... ils sont à cran dessus et euh... Ah mais c'est bien c'est intéressant Y'a pas la com non comme on a dit les gars La priorité c'est la performance des joueurs avant le show Et euh... on trouve euh... on est tous assez d'accord pour dire que euh... Donc oui ça serait une plus value pour le stream d'avoir leur com De pouvoir passer en le tuning à tout moment Mais euh... on veut que les joueurs restent dans leur bulle Même là vous vous rendez pas compte vous êtes 55 000 les gars à regarder euh... Euh... je pense qu'ils sont pas habitués à ce qu'il y a autant de gens qui le regardent déjà en termes de... Ouais... de... Déjà en termes de pression c'est un... c'est quand même énorme pour eux Faut pas s'en... c'est des jeunes joueurs hein c'est des jeunes joueurs euh... Euh... c'est pas tout le monde qui qui est capable de jouer comme ça face à... Euh... 50 000 personnes etc... Je te rappelle les gars quand t'es tout seul chez toi tranquillement tes chaussons Même ton mail tu peux ne pas lui dire... Tu t'en fous quoi... personne n'a vu... personne n'a vu... personne n'a vu... Voilà t'as eu un bug... machin... Tu sais qu'il y a du monde qui te regarde... Ils envoient leur POV déjà ils sacrifient quelques... Quelques FPS pour vous les gars... Pour nous envoyer euh... Nous envoyer euh... leur POV... Et... je pense que le son... Peut-être hein... je vous dis pas que ça sera... Tout le temps comme ça... Peut-être que plus tard ils seront assez à l'aise et même eux diront... Ouais on veut mettre... Moi honnêtement je préfère en parler maintenant je pense pas... Pour la bonne entente du duo c'est très important qu'ils soient dans leur concours les deux... C'est à dire qu'on veut pas que par exemple si jamais Podda fait une erreur grave ou qu'il a vraiment troll quelque chose... Il faut que Snezi soit capable de pouvoir lui dire sans que Podda se sente offensé parce que... Vous vous doutez bien que si demain Snezi commence à hausser un peu le ton sur Podda en mode non mais là t'as vraiment troll etc... Vous savez c'est dans tous les milieux compétitifs c'est comme dans les vestiaires au foot... A la mi-temps, à des moments où il faut se dire les choses et il faut se parler quoi... C'est simple, regardez actuellement... Dans certains sports, particulièrement le plus populaire qui le foot pour nous en France... Dès qu'il y a des leaks de conversations qui sortent des vestiaires de certains machins... Ça dramatise ! Tout Twitter en parle, tout machin en parle... Alors que ça fait partie du milieu du sport quoi... Ça fait partie de ça ! Au bout d'un moment il faut se dire les choses etc... Et on préfère que si demain Podda ou inversement Snezi doit dire les choses à son mate... On veut pas qu'ils se sentent... Putain il y a 50 000 personnes qui l'ont entendu me dire que t'es une merde quoi en gros tu vois... Et ça après ça peut impacter sur le moral, ça peut impacter sur ça... Pareil moi je leur ai mis pas une clause tu vois... Mais je leur ai dit... Personne n'ouvre le chat, personne ne regarde le truc entre les games etc... Parce que ça c'est vraiment des trucs... Genre moi j'ai eu cet aspect... Et j'ai cette expérience que j'ai streamé toutes mes compétitions... Donc je sais... Quand tu gagnes c'est incroyable... Mais t'es clairement très légitime à... C'est démultiplié... Tu vois genre... Tu gagnes c'est magnifique... Tout le monde tweet... Tout le monde a vu que t'as gagné... C'est incroyable et tout... Et quand c'est pas mal... Quand tu perds c'est une autre chose... Et faut être très très solide mentalement... Quand tu perds que ça va moins bien... Parce que c'est jamais tout droit... On avait des listening où on entendait Airwax quand il était tilt... Encore toi sur toi ça se voyait pas trop je trouve... Mentalement ? Bah non pas mentalement mais... Disons que quand t'étais tilt... On entendait que t'étais tilt mais sans plus tu vois... Par exemple Airwax on sentait vraiment qu'il avait envie d'inciter le DBR quoi... Mais tu vois Airwax entre guillemets a eu la chance... De tomber sur un joueur comme moi qui avait cette patience... Nan mais en vrai... Mais tu sais que j'ai trop de chance de commenter à tes côtés... Ça nan mais... Nan mais parce que tu vois... Airwax par exemple... Il y a des moments pour ceux qui étaient à l'ancienne... Il me débitait ma race tu vois... Genre il était en mode... Des fois c'était justifié... Des fois ça l'était pas... Ou moins... Et euh... Mais tu vois moi j'avais ce truc de me dire... C'est... Pour le bien du duo tu vois... Comme lui des fois il y avait des gens qui l'insultaient etc... Mais ça c'est parce que j'ai fait l'armée... J'ai fait une préparation militaire... Du coup... J'ai... Tu sais qu'un jour Nikov il m'a dit les gars... A tout moment avec deux doigts je t'endors... Ah oui c'est vrai ça ! Ah je peux toujours le faire... Mais pas aujourd'hui hein... Parce que là je suis euh... Je suis concentré etc... Mais euh... Enfin... Mais tu vois j'ai cette habitude de pas qu'on clique dessus tu vois... Les gars il s'est fait des ligaments depuis... Mais vas-y... Ouais ligaments du doigt... C'est chaud... Mais euh... De dire les choses et des fois les gens peuvent mal l'interpréter tu vois... Genre Airwax moi il me trash talké à des moments etc... Et ça pouvait pas... Ça pouvait pas être violent moi je me rappelle... Mais mes parents et tout ils m'envoient des messages du... Waaah il veut quoi ce con et tout machin... Tu vois des trucs de fou genre... Il s'était en... Ouais je l'aime pas et tout... A des moments pourquoi il te parle comme ça... Et j'étais en mode... Mais non il y a rien du tout... En fait à l'époque moi par exemple quand... Je suis... Je suis un très bon teammate par ton père... Je suis la personne la plus horrible qui existe sur cette terre... Je n'abuse pas... Mais si t'as un mec qui le comprend... C'est pas... Non mais Brox par exemple il m'a supporté... Il savait que c'était mon gros défaut... Il m'a supporté... Mais par exemple moi j'ai joué avec des joueurs des fois... Mais Riskin, Agony... Parce que je l'avais mis les gars quand... Quand on perdait des games... Et j'étais un horrible teammate à ce niveau là... Mais en plus du coup ils avaient la pression de Twitter... Parce qu'en plus j'étais un horrible teammate... Mais il y avait des gens qui regardaient mon stream... Qui en plus me donnaient raison... Parce que bah moi je faisais 50 kills par game... Et ceux avec qui potentiellement je mettais une pression... Bah ne faisaient pas autant de kills du coup... Et bah eux c'était une pression de dingue tu vois... Je me rencontre plus aujourd'hui... Quand je suis plus vieux tu vois... Mais euh... Mais je pense que c'est vraiment une bonne chose justement... Qui est pas... Qui est pas... C'est pour les préserver... Ouais... Attention c'est pas pour dire que Sneezy tu n'aurai personne... Parce que là on le voit en mode... Sneezy c'est un tyran en fait... C'est un tyran en fait... C'est un tyran... On veut vraiment pas que vous voyez cette face cachée de lui... Non Sneezy il est tout mignon... Il est toujours pique... Ils sont tous tout mignons... Mais il y a bien sûr des moments où bah... Si jamais ça choke... Si jamais ils ont fait 3 mauvaises games... Et qu'il y en a un qui est pas dedans... Etc... Faut qu'ils puissent se dire les choses... Que ce soit même avec le coach hein... Puisque le coach peut... Intervenir en vocal etc... Y'a pas... Réellement de règles... Comme quoi le coach... Peut pas leur parler... Entre les games ou quoi tu vois... Et puis surtout y'a aucun moyen de le vérifier... C'est à dire que là... Là il peut très bien avoir genre... Parce qu'il y a une petite sélection d'atouts... On va voir le dernier... Est-ce qu'il arrive à le chopper... Donc là il va relancer... Il va essayer de chopper les pizras... Il a pas... Et c'est mort malheureusement... Mais par contre tu vois... Il utilise pas parce qu'à tout moment... Il va chopper des golds... Là il a deux atouts qui puent la merde... Si jamais il attend un petit peu... Ah oui j'ai pas vu... Du coup ouais... Au cas où c'est plus tard... Ils ont des golds... Si jamais il trouve un coffre-fort... Ou quand tu tues des gens... Ça donne un certain nombre de golds aussi... Bah les golds qui sont sur eux non ? Ouais ? Qui restent ? Je sais pas si c'est exactement ça... Peut-être un pourcentage ouais... Je sais plus... Ça tu vois tous ces petits détails comme ça... Moi je suis un mec... Je fais la game... Ah c'est donc pas des gentlemen tout le temps... Si si c'est toujours des gentlemen... Ah non c'est des gentlemen... Mais euh... Tout bon gentlemen qui se respecte... Est capable de... De taper du point... Quand c'est nécessaire... Après un moment je parlais à quelqu'un sur le test... Où je voulais dire le mot gentleman... Et j'ai dit gentleman... Ça me rend compte en mode... Comme si c'était le mot par défaut... Ah mais le mot a changé... Ça n'existe plus... Gentleman ça n'existe plus... C'est gentleman maintenant... C'est le dictionnaire vraiment... Ah bordel... Lucas m'a parlé qu'il faisait les démarches... Et tout nécessaire pour changer ça tandis qu'au... C'est vraiment vrai... Ah il a des contacts pour faire ça Lucas... Ah non mais Lucas c'est quelqu'un... Imaginez-vous il a sa statue... Il a sa statue dans un musée... Il a même son chien carrément dans le musée... Ouais je te jure... Ah c'est fou ça quand même... Et d'ailleurs peut-être que justement... Je rappelle pour ceux qui viennent arriver... Parce qu'entre tout à l'heure et maintenant... Vous êtes quand même bien plus sur le live... Et ça fait vraiment plaisir les gars que... Ouais... Que vous soyez aussi nombreux à suivre nos pitchoons... Et nous suivre... Et nous suivre nous... Demain sera sur la chaîne... De mon très cher collègue... Nikoff... Ah on est collègue ? Il y a plus cette relation de patron... Je peux même dire amis si tu veux... Oh... Ok 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 ok... C'est mon seum gosse... Nouveau seum board pour le seum... Bah Lucas qui dit je suis ton doc... C'est vrai que... Tu peux aussi si tu veux hein... T'en mets une aléatoire en fonction du style... Ouais voilà... Mais du coup... Peut-être que demain... Bah moi je serai avec Nikoff... Peut-être qu'on sera... Brox, Lucas et moi... Parce que là il y avait Brox qui était sur le chat... Je sais pas si il est toujours là... Parce que je sais qu'aujourd'hui il y avait des choses à faire aussi... Mais demain sur la chaîne de Nikoff... Bah on sera au minimum en vocal avec lui... Ça pourrait être Lucas... Ça pourrait être moi... Ça pourrait être Brox... Et même pour tous les prochains castes... Donc après ça dépend aussi les castes... Parce que par exemple s'ils se qualifient... Aujourd'hui... Ils se qualifient pour la demi-finale... Demain du coup sur la chaîne... La demi-finale si jamais ils sont qualifiés... Je rappelle on touche du bois... Sera sur la chaîne de Nikoff... Et par exemple... S'ils se qualifient de la demi-finale en finale... Ce sera samedi... Par exemple samedi on a un match Valorant en même temps... Donc peut-être qu'on sera avec les Fortnite au tout début... On sera avec Nikoff au cast... Puis après nous on ira se préparer... On ira commenter le match Valor... Ah les gars là les deux squads déjà... C'est cool... En même temps on vient de se lancer... Ça va chevaucher c'est cool... Non mais en vrai de vrai... Il y a plein de trucs à suivre les gars déjà... C'est bien parce que je pense... C'est comme partout... Il y a des gens qui vont genre... Grave kiffer Valorant... Et peut-être un peu moins Fortnite... Et inversement... Peut-être des gens qui vont se dire... Ouah Fortnite en fait... Toujours là pour voir mes bébou Brox dans le chat... Aïe aïe aïe... Donc euh... Non ça va être cool... Et apprends hein... Apprends Brox hein... Toutes les infos qui nous prend là Nikoff... Prends tout... Prends tout... Ah mais aussi... Je voulais dire un truc mais... Genre vraiment... Le fait aussi que... Je pense que c'était important qu'on soit... En petit comité... En tout cas pour la première... Pour mieux expliquer parce que... Genre... Si on... On a Lucas... Brox etc... Enfin qu'on est tous là... Peut-être ça aurait été moins... Alors déjà... Pour les gens tu vois... Moi j'ai cancel la mienne... Mais Lucas en avait une ce soir... Donc on s'est dit en plus ça tombait bien... Parce que lui il voulait la canceler toi... Vous connaissez Lucas quand il... Ouais... Mais du coup on s'est sacrifié... Pourquoi pas... Et en plus... Là imaginez A4... En physique ça aurait été compliqué... Parce que là on est plus dans les locaux de Doigle... On est aux locaux ici... On peut pas aller en bas... Parce qu'en bas là actuellement... Il y a les Valorens... Donc c'est un day off pour eux... Mais euh... Ils s'entraînent quand même... Ils s'entraînent quand même... Bon... Je peux pas trop dire ça... J'étais avec... Ouais mais ils traînent les... Ils traînent les... Je suis descendu vite fait... J'ai vu Nathan qui jouait... Nathan... Logan qui jouait à Apex... Ils sont vraiment en jour off... Ouais... Oui ils sont quand même là quoi... Faut pas les bouger... C'est ça... On va pas leur dire bon les gars... Dégagez désolé... On doit commenter... Donc en fait ça tombait bien qu'on commande K2... Avec Nikov... Et puis Nikov moi je le connais depuis longtemps... On se connait quand même depuis... Assez longtemps... Donc on a pas de gêne à se trash... A se dire une chose... Et puis même je suis le petit Noob qui lui pose des questions... J'adore... J'adore... Non mais c'est bien... Et puis de toute façon ça tournera... Je pense que... Je pense que tout le monde... Que ce soit Lucas ou Brox... Ont envie de... De soutenir aussi... Parce que... Hier... Chez Klukay il s'est pris une claque hein... Il me racontait après en mode il s'attendait pas... Mais attends mais là ils ont fait un immeuble... Ouais... Le Valois là... C'est la défense... C'est la défense... C'est la défense... Qu'est ce qu'ils ont fait les roughs là... Alors en fait... Généralement quand c'est comme ça... C'est qu'ils viennent de tuer un mec à cet endroit là... Et du coup ils profitent du surplus de maths qu'il y a... Pour... Pour faire... Si il y a 500 de métal en trop... Ils font une grande grande tour... Pour rappel les gars... En arène en mode competitive... Comme ils sont en train de faire actuellement... Les matériels ne sont pas illimités... C'est que tu peux avoir... 500 de bois... 500 de pierres... 500 de métal... Donc quand tu tuis une équipe... Ce qui est intéressant c'est que tu te mets au stack max... Tu fais des constructions autour... Tu te build... Comme eux... Une petite... La défense clairement... Et ensuite tu vas récupérer les maths de ceux que tu viens de tuer... Maths c'est les matériaux les gars... Ouais c'est les matériaux... C'est les constructions... Donc il y a le bois... La pierre... Le métal... Pour ceux qui peut-être ne savent pas du tout... Je sais pas... Il y a un système de résistance... Le bois résiste moins bien que la pierre... Et ainsi de suite jusqu'au métal... Oui mais par contre il se build beaucoup plus rapidement... Voilà... En fait c'est un système de vie... C'est à dire que... Par exemple le bois... Je crois que c'est 150 de vie... Un mur en bois... Et le mur en pierre c'est 300... Du coup bah pour qu'il se régène le mur... Et qu'il soit full... Plein on va dire... Ça met moins de temps le bois... Et ainsi de suite... Et pareil le métal... Il y a des petits trucs... Un petit peu skillés... Techniques... C'est que le métal par exemple... Quand tu construis avec... Il s'entend un peu moins... Donc des fois si tu vas arriver un petit peu en sneaky derrière les gens... En sneaky derrière les gens... Tu construis en métal des petites rangs... Pour laser de loin... Et ainsi de suite tu vois... Donc là tu vois encore une fois... On a pas la zone... C'est un petit peu dérangeant... Sachant qu'en plus de ça... On a pas de katana... Par contre on a pas la zone... J'ai l'impression que le lobby est descendu beaucoup plus que... Ouais... Ça varie entre les games... Des fois t'as des games qui vont être beaucoup plus stack que d'autres... Non parce que là... A ce stade là... Il était encore 60... Il y avait la storm surge... Ça c'est pas mal ça... Tu m'en envoyais un hier... Non ? Ah ouais ? C'est quoi ça ? Incroyable ! Il y a qui à part Sneezy ? Bah là actuellement du coup il y a Podasai... C'est son teammate... C'est Sneezy qui fait les calls... Il y a Nikov du coup... Qui est à mes côtés... On a 4 zones en coach... Attends parce qu'ils se font push en même temps... Non ils prennent juste une petite pression... Là c'est tranquille... Ils sont en zone... On a 4 zones en coach... On a Silkaos en manager... Attends mais il y avait pas un mec au dessus de base... Et il s'est barré genre ? Non non non... Ça a juste tiré... En fait les gens essaient de mettre un peu de storm... Bon tu vois... La storm surge qui devrait pas être active... Parce qu'en fait... Bah on est pas énormément encore dans la zone... On est 35... Bah non c'est pas ça... Là ils sont peu par rapport à la zone que c'est... Par rapport à la... Donc là du coup il y a pas la storm surge les gars... Le lobby est un peu moins stack... Tout le monde peut prendre plus ses positions... Mais par contre s'il reste ce nombre là... Ouais là ça va vraiment se stacker... Alors pareil quand on dit stack... C'est vraiment genre... Le nombre de là ils sont encore 35... C'est que ça va rester 35 encore un petit moment... Les gens vont arrêter de se push... Etc... Pour vraiment se concentrer sur la fin de zone... Là tu vois on est déjà top 18... Donc c'est pas mal... Par contre... C'est moins stack... Mais ça veut pas dire que c'est plus facile... C'est limite... Genre... Je dirais pas plus dur... Mais c'est une autre affaire... C'est une autre façon de jouer quoi... Ouais... Parce que du coup... T'as plus d'espace... Donc les gens sont un peu plus libres... Moins sous pression... Donc tu peux prendre potentiellement plus d'aggro... Ce qui est cool c'est qu'on a eu la zone par contre... On a encore une fois la 50-50... Pas mal de réussite sur ça... Bon après... J'ai envie de dire... A chaque fois ils ont les zones à l'opposé de la map pour eux... Donc c'est pas plus mal d'avoir... Ils font beaucoup au début... Et après ils sont bien pour... Ouais... Mais c'est mieux... Moi je préfère ça qu'avoir toutes les zones au début... Et à la fin t'as plus... Mais c'est tellement mieux frère... Ouais ? Après c'est tellement mieux quand t'as leur niveau... Si là je suis en duo avec Doug... Comme on disait tout à l'heure... Je préfère avoir la zone... Faire un petit top 12... Tu vois... Voler parce qu'on a eu la zone sur nous... Et voilà quoi... Arrête le truc là... C'est que pour faire un top 12... Tu joues encore 5 minutes dans la game là... Non non... Non mais... Ouais... Le seul truc qui me dérange un peu... C'est que là ils ont l'équipement tridimensionnel... Et pas le katana... Et ça en late game c'est un peu chiant... Parce que le katana... Quoi qu'il arrive... Tu prends pas de dégâts de 8 tu vois... Tu pars dans les airs... Tu prends pas de dégâts de 8... Ça... Si jamais ils te tire dessus... Tu tombes... Tu meurs... Il y a une question intéressante... Parce que par exemple... C'est forbidden... Sur l'autre... Il y a des règles précises à ce niveau là... Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un en vocal avec eux... Qui leur parle pendant la game ? Ouais... Ok... C'est pas interdit... Bah dans tous les cas... Vu que c'est open les gars... C'est normal que ce soit pas interdit... Pour les finales je sais pas... Mais tu vois... C'est un peu un délire de... T'as aucun moyen de prouver tu vois... Bah Laurent... Il y a des... Je pense qu'il y a des arbitriotes... C'est une vraie ligue... De personnes... C'est pas des inconnus comme toi... C'est une vraie ligue... Il y a des équipes... Ils ont envoyé leur passeport... Leur machin... Là c'est ouvert à tout... Donc ils ont aucun moyen de savoir... Si jamais il n'y a pas un mec... Qui lui dit des conseils... Et surtout que ce serait de la triche... D'empêcher les top teams... Donc nous par exemple... De... Enfin les top teams... Bizarre dit comme ça un peu... Ca fait rigaud... Non mais dans le sens des joueurs sous structure... On va dire plutôt comme ça... Ouais... Les empêcher d'avoir un coach... Parce que c'est pas... C'est interdit machin... Mais tous ceux qui participent... Et... Sur qui on peut pas forcément voir... Bah eux... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent... Donc forcément je pense... C'est pour ça qu'ils ont pas mis cette règle... Après peut-être pour les phases finales... Bah du coup en vrai... Ils pourront pas... Tu vois... Ouais... Bah... Normalement non... Ok... Enfin non c'est pas normalement... Non 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 non... Est-ce que là par exemple... Il y a quelqu'un avec eux... Est-ce que par exemple... Il y a Ketzone avec eux... Je crois pas Ketzone... Justement Ketzone lui... Il a une méthode particulière de travailler... C'est-à-dire qu'il veut pas... Il veut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes... Ok... Parce que eux c'est vraiment... Vas-y je vais le dire... C'est un peu des toutous tu vois... C'est eux... Ketzone leur dit un truc... C'est en mode... Go ! Et des fois ils ont tendance à... Vraiment tellement go... Qu'ils réfléchissent plus... Et c'était un petit peu leur souci... Et je pense que c'est le souci de pas mal... De joueurs français actuellement... C'est qu'ils se basent sur un plan de jeu... Ils vont réagir en conséquence tu vois... Ils vont savoir s'adapter parfaitement... Ils vont s'adapter instantanément... Et c'est ce qui fait qu'un top joueur... Est meilleur qu'un autre top joueur... Etc... Ça aurait tendance à dire que justement... C'est plus qu'ils ont des plans... Vu les games et tout... T'es quand même obligé d'avoir une mappeur en S... Mais après il y a des... Bien sûr qu'ils sont capables de s'adapter tu vois... En fait il y a des degrés quoi... Mais il y a des degrés... Et c'est pour ça que Ketzone lui... C'est en mode... Il leur explique comment gagner la game... Mais derrière... Tu vois... Il est pas tout le temps en vocal... Ouais... Partez à droite machin et tout... Pas du tout... C'est entre les games etc... Qu'il leur parle... Ou des fois il peut brièvement... Leur lâcher des petites infos en mode... Pensez à la Storm... Pensez à ça... Si jamais il voit que les joueurs... Sont un peu... Moins focus sur ça... Par exemple... Dans les games les plus importantes... Par exemple... Si la game se qualifie pour demain... Il pourra être... Se démute vite fait... Et dire... Oui les gars... Si jamais ceux qui sont ex-eco avec vous... Dans l'instant T... Exactement... C'est bien là... Grosse patate c'est parti ça... Si jamais il arrive... Généralement c'est bien... Tu vois là... Faut vraiment mettre une agro de hout... Pour que le mec ne puisse pas... Genre... Sécuriser son... Son pote tu vois... C'est pas risqué de faire ce qu'il a fait là... Le prendre et le mettre... Non parce que c'est justement... C'est moins risqué ça... Que de le tuer là-bas... Là où c'est pas tes édits... Là où c'est pas tes... Tes constructions tu vois... Ouah... On a pris un HP... Heureusement on a une slurp... Faut pas prendre d'agro maintenant... Tout de suite... C'est un mur en bois derrière lui... C'est pas mal... Ok tu vois... Là ils veulent pas jouer agressif... Bon là ils ont pas eu le choix... Parce qu'il y avait une opportunité... Mais... Généralement quand il y en a un qui est low... Ça temporise un petit peu... Que le mec se régèle... C'est parfait là... Là ils sont vraiment trop bien... 21 Remains... Donc les Remains c'est les joueurs restant dans la game... On a encore 21 joueurs... On sait pas exactement le top... Parce qu'il peut rester des mecs tout seul... Ou des duos complets... On va continuer la Katana... C'est bien il a récupéré un Katana tu vois... On s'est séparé de l'équipement tridimensionnel... Là ils vont vraiment très haut... Et ensuite ils ajustent pour se poser bien... Parce que la difficulté c'est... Tout le monde est en Katana... Tu peux te retrouver avec un mec... Qui se pose exactement au même endroit que toi... Au même moment... Et c'est du 50-50 dans la boxe... Donc là t'as un mec dans ta boxe... Peut-être tu l'as pas vu... Peut-être il est à droite etc... Donc c'est un peu relou... J'ai l'impression qu'on est un peu séparé avec Poda... Je le vois pas dans la boxe avec lui... On est un peu avec Snezzy... Snezzy c'est le mec qui construit lui... C'est lui qui tarpe... On appelle ça tarpe... Poda je sais pas si vous l'avez remarqué... Il lui a donné une surplus de construction... Pour être sûr qu'il soit full... Parce que c'est Snezzy qui va partir... Il y a un petit peu des rôles... C'est pas exactement... Tout le temps pareil dans chaque game... Mais on va dire que Snezzy... C'est le mec... C'est le mec qui est censé construire... Et donner les calls... Donc les calls c'est... Les ordres... Enfin les... Les directives à suivre dans la game... Tu vois... A chaque fois qu'ils partent... Ils prennent d'énormes dégâts... Heureusement on a les slurps... Les slurps vraiment... En fait nous on a un spawn... Qui nous permet d'avoir des slurps... Des stratégies aussi... Qui ont été mises en place par Kidzone... C'est extrêmement fort... Top 10... Top 10 c'est bien... Pour l'instant on déroule... Les games qui se passeraient bien... Comme vous pouvez le voir... On a pas énormément de kills... C'est pas très grave... Là vraiment ce qui nous intéresse... C'est les points de top... Les kills viendront après... 160 de dégâts... C'est pas mal ça ici... On a plus énormément de bois... Mais tu vois... On est seconde high... Donc on est juste... L'étage en dessous des mecs qui ont la hauteur... Donc on prend énormément de pression... C'est les mecs qui nous... Qui nous spam... Ouais... Là du coup Poda va prendre la... Là ça droppe un peu... On a quand même 240 de bois... C'est cool... Ça se détaque goût... Et là regarde... Normalement dans 15 secondes... Je crois que la zone se ferme entièrement... Et euh... Et c'est fini... Du coup on va jouer au heal... On va jouer au heal... Tu vois regarde... Il vient de lui dropper sa slurp... C'est Snezi qui va jouer au heal... Donc là on temporise un maximum... Poda lui son but... Ca va être de protéger Snezi le plus longtemps possible... Snezi tu vois... Il gratte le plus de temps possible aussi... C'est un peu relou... C'est relou doux qui vient de rester ouais... Là le mec en face... Il a trop bien joué... Parce que genre... Son mate est resté allé solide... Et lui il a pris l'équipement dimensionnel... Il a tout cassé... Alors que là... On aurait pu genre gratter top 2 top... Ah... Waouh... C'est l'avantage à avoir le dimensionnel... Voilà... Surtout que là il nous restait que du bois... Là c'est vraiment pas de chance qu'on a pris... Alors honnêtement... C'est très rare qu'on prenne ça... Ok ok... Mais tu vois... C'est comme ça et... Mais ça reste au mode game... Top 5 c'est vraiment... Vraiment c'est bien... Il aurait pas pu commencer à se heal... Ah ouais non... T'es obligé tu vois de... Tu joues le jeu des gagnants tu vois... En fait ce qui aurait été trop bien dans l'opti... C'est que là il choppe vite fait un kill... Juste vers la fin... Un peu avant ce qui se passe là... Qu'il reset les constructions... Et que là il puisse build vraiment... Tout autour de lui avec du métal... Bah là il build en bas... Mais tu vois... Là ce qu'ils ont pris vraiment... Mais il lui restait plus rien... Vraiment je te dis... C'est la première fois que je vois... Je vois ça tu vois... C'est très rare tu vois... Que des mecs vraiment te fassent tomber... Alors que t'étais full heal... C'est un peu pas de chance... Ça arrive... C'est relou... Mais on fait quand même des bonnes games... On est constant... C'est une très bonne game... Sachant que des fois... On a du perdre une vingtaine de points... Ouais... Un peu plus... Après qui te dit... Ça se trouve les mecs avaient beaucoup plus de heal que nous et tout... Mais tu vois... Poda... Enfin Sneezy qui avait récupéré tous les heals de Poda... Il lui avait donné la slurp et tout... Là en gros l'objectif c'est de rester vraiment... Jusqu'à quasiment la dernière seconde... Dans le dernier espace un petit peu hors zone... Et Poda l'aurait défendu... Et puis une fois qu'il est bien défendu... Il aurait tenté d'aller chercher les autres qui se heal... Le but de Poda c'est un peu de sécuriser que... Que Sneezy se heal vite fait au début et tout ça... Sneezy va du coup partir hors zone et aller se planquer loin etc... Des fois même... Ce qu'ils font c'est que... Ils se font des petites boîtes où ils pêchent... Et ils se mettent des pings... Et ils essayent d'y retourner pour aller se heal etc... Tout ça... Ou alors si jamais t'as des pizzas en trop... Tu les pings... Tu essaies de retourner après pour te heal... Et c'est vraiment ce qu'il est... Du coup le rôle de Poda là ça aurait été de... Essayer d'aller chercher pareil les healers tu vois... Ok je vois... T'as le mec qui va essayer de gagner la game et qui... Allez moi je joue le heal... Je save... Et derrière t'as le mec... Le deuxième du coup qui va... Qui a plus de heal et qui va sûrement mourir très rapidement... Qui va essayer d'aller embêter un peu tout le monde... Comme l'a fait le mec avec l'équipement tridimensionnel... Je vois... Bah du coup là on va entamer la cinquième game... Là on est très bien... On est combien au classement ? Actuellement on a 206 points... Les gens m'ont dit top 21... Ouais voilà... Top 23 parce qu'il y a des mecs qui doivent finir d'ailleurs... Ouais mais là c'est excellent... On le rappelle... C'est le top 200... On est actuellement à 1h30 de classement... Donc on a fait... Enfin 1h30 de tournant... On a fait la moitié à peu près... Donc on a quasiment fait que délai de game... Hormis la première game où on a fait un retour lugui... On est extrêmement bien... Ce serait bien quand même de... Après c'est sûrement dans les premières games que tu fais les top 1... Plutôt que plus tard... Non mais tu peux... Non mais tu peux quand même... Mais c'est quand même plus simple de les faire... Oui... La première game c'est la plus simple... Et c'est ce qui justement... Vu que c'est la plus simple... Tu essaies de prendre le plus d'avance possible... Parce qu'après ça sera beaucoup plus dur... Ok... Tu essaies de te mettre un peu en orbite très haut... Et te catapulter très haut dans le classement... Avec un top 1 40, top 1 50... Du coup tu as un avantage genre de 30-40 points... Par rapport à un mec qui a fait top 1 17 tu vois par exemple... N'hésitez pas les gars si vous avez des questions... Yes... Mais j'ai l'impression que les gens comprennent... Ils commencent à comprendre... Il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre... Qui commencent à s'intéresser... Qui commencent même à aimer ce qu'ils voient... Et ça fait plaisir... Après là on a eu un concours de circonstances... Donc forcément tu es là... Là ça marche bien... Tu vois toute la game... Tu as eu un petit kill au début... Tu sais un petit duo qu'ils ont tué... Mais après tu sais c'est un peu... Tu sais c'est très passif... C'est genre 20-25 minutes de... On prend les zones... C'est plus stratégique etc... Et vu qu'on a pas leur com... Du coup on peut pas tout... Savoir les détails... Et les moments de temps d'axe... Tu vois t'as 5 minutes de temps d'axe... 10 vraiment... Mais ça tu vois... C'est pas forcément... C'est pas linéaire... C'est à dire que là... Parce que c'est les open... Du coup... Leur intelligence de jeu... Qui est largement supérieure à 90% des gens... Qui sont dans la cup là... Leur permet d'être assez safe... Et de prendre les meilleurs choix possibles... Pour aller griver en late game tu vois... Par contre demain... Si jamais ils vont en demi-finale... Ou samedi en finale... Ca va être beaucoup plus dur... Là on est contest tu vois... Et là ça va se jouer au 50-50... Est-ce qu'on va réussir à avoir l'arme ? On a l'arme du coté de Sneezy... C'est bien... On a l'arme avant... Le mec il part... On est encore sur Sneezy ou pas ? C'est bien... C'est pas sur Poda size... Ok c'est Poda... My bad... Poda sur le live... Ca a demandé un peu de changer de POV sur Poda... Parfait... Poda lui qui est vraiment genre... On va dire... C'est le crack mécanique de l'équipe... C'est vraiment lui qui est censé... Faire la différence en terme de... De fight... Même si Sneezy est genre... Monstruux de ouf... Et à 600 fois mon niveau... Poda... Il a 650 fois ton niveau... 600... 7000 fois mon niveau même... Mais vraiment Poda size... C'est... C'est le slayer... On va appeler ça comme ça... C'est pas des rôles vraiment prédéfinis... C'est pas comme tu vois par exemple... Sur Valorant... Ou t'as le dueliste... Ou t'as le sentinelle... Ou League of Legends... T'as l'ADC... Le Poda c'est un peu le Takas de la squad... Ouais... En fait Poda c'est... C'est celui qui va être censé... Faire un petit peu la différence mécaniquement... On lui demande pas d'avoir un grand cerveau... Même s'il est très intelligent tu vois... Si c'est le Takas de la squad... Ouais... Ouais c'est ça... T'as l'insiné que Takas... Il est en bas... En tout cas il est très très fort... Il est en bas... Écoute moi il m'a battu sur le pari de tout à l'heure... Frérot... T'inquiète pas que c'est... C'est un très très bon soldat le monsieur... Un très très bon slayer... Ça clique fort... Ok ok ok... En plus tout à l'heure je le voyais quand je suis descendu... On s'est chambré... Et euh... Je voyais il était sur stream Fortnite... Et ça se trouve il est là... Ça casse ! Je sais que... Mais c'est cool... Il y a Nathan qui a mis un petit message pour les joueurs et tout... C'est... C'est sympa... C'est trop bien... C'est trop cool... Ouais mais c'est bien mais tu vois... C'est comme nous... L'autre jour j'étais avec Alina et tout... Elle me disait... Ouais je peux quoi mettre la cd et tout... J'avais mon Chromecast qui marchait pas... Je voulais à fond mettre le match de Valo... C'était contre quoi ? Quand on a mis la... Non c'était quoi ? 3D Max ! J'ai regardé 3D Max parce que sinon les FNCS tombaient pendant les deux premiers matchs... Et j'étais à fond derrière tout de ouf... Et c'est trop cool que ce soit un peu réciproque tu vois... Ah en plus 3D Max ça s'est très très bien passé là... Ouais... Mais tu vois c'est ça... C'est ça qui est trop bien tu vois... Parce que moi je trouve qu'il y a pas mal de structures... Où il y a pas cette relation entre les rosters tu vois... Ouais mais c'est cool... Et c'est pour ça qu'il faut pas trop avoir aussi tout d'un coup... Et c'est cool même hier là quand on a fini notre soirée... Je suis un peu passé sur les streams des Pichuun et tout... On regardait un peu ce qu'il faisait... Il continuait à jouer en arène... Il parlait avec l'autre... Franchement très à l'aise... Vraiment c'est... Ils sont jeunes et tout... Ils étaient très à l'aise et tout... Et puis à la fin ils sont... Sneezy et Poda sont partis host Beyaz... Oh ça touche bien... Ça clique bien... Mais ils sont partis host Beyaz... Le capitaine du coup du roster Valorant et tout... C'est choupiste... C'est mignon à voir... Non mais c'est trop cool... On s'entend tous bien... Il y a des gens... Bah nous Nathan qu'on connaissait... C'était Chivita aussi à l'époque... Ouah ça c'est pas mal ça... Et ça c'est vraiment des mecs très forts en face... C'est vraiment des mecs très forts tu vois... Mais ils avaient pas plein le match... Je vais le rappeler à chaque game désolé... Mais c'est pour ceux qui nous rejoignent encore... Parce que les viewers continuent de monter... C'est ouf de voir à quel point... Là à un moment il y a eu un pic à 102 000 viewers je crois... Vénéralement dans les late game ça augmente... Ouais bah oui forcément... Mais pour rappel là ils sont à 212 points... Donc là la moyenne du lobby est à 212 points... Ils jouent pas des doigues et des gotas... Ah non mais là le mec en face c'était Waflar... C'est top joueur Europe tu vois... C'est le mec qui fait des finales FNCS et tout... Mais tu vois... Les mecs étaient dans une mauvaise position... T'as eu l'impression que c'était des bronzes ? Oui mais c'est parce que... Ils avaient plus mat... Ils avaient plus rien... Ils ont fait chasser du spawn... Parce que eux ils avaient clairement l'avantage... Ils avaient la hauteur dès le début... Du coup ils étaient en PLS un peu toute la game... Ils ont essayé de tempo... Et puis au bout d'un moment tu sais c'était... Petit ou double quoi... Ils ont essayé de se fight... Et on a bien joué le coup donc... Et pour rappel aussi... Enfin pas pour rappel... On en a pas parlé... Si jamais les points que tu fais là actuellement... Pour l'open... Demain c'est un... Si jamais on se califie en demi-finale... C'est une nouvelle journée... Tout le monde repart à zéro... Demain tout le monde repart à zéro... 3h 10 games... Sauf qu'il reste... Que 200 duos ! Oh y'a Mika dans le chat aussi... Qui supporte... Et ça va être pareil... Ça va être 2... Sûrement les 2 premières games... Qui vont être assez agressives... En fonction du résultat de la première... Je pense... Pour essayer de chopper des kills... Malgré que le niveau monte... Je pense que ça va être comme ça... Ben... Oui et non... En vrai la première game... Demain ça va vraiment être... Comme des games là... Ah ouais ? Dès la première ? Et limite encore plus stack... Parce que tout le monde veut vraiment... Genre très bien commencer son tournoi... Et... Y'a quelques anomalies... C'est à dire y'a des mecs... Ils vont taper des top 1 15 kills tu vois... Mais généralement les premières games... C'est top 1 5... 6... 7... Ah ouais ok... Ok ok... Et c'est vraiment... Je m'attendais quand même que ça soit agressif... Parce qu'il y'a quand même des mecs... Dans le top 200... Demain top 200... C'est énorme déjà... Top 200 Europe... C'est... Patin... C'est les 400 meilleurs joueurs d'Europe... Non parce que... A mon époque... Putain j'ai l'impression d'être un dinosaure... Durant les demi finales... Y'avait quand même des joueurs qui étaient... Vraiment les top européens... Qui étaient quand même vraiment au dessus de la moyenne des joueurs... Et qui quand même... J'ai quand même assez agressif... Même en demi finale... Durant les premières games... En fait là... Là où tu vas voir vraiment les mecs... Trop forts demain... C'est les mecs qui vont... Être... Extrêmement constants... C'est à dire que demain demi finale... C'est un mec qui lâche 4 top 1 dans sa journée... Et c'est énorme de faire 4 top 1 genre en demi final... Ah oui mais déjà... T'en fais 2 en demi... C'est déjà énorme... Ouais... Mais euh... Même t'en fais 1 en général... T'es bien hein... En fait ça va pas être genre un mec qui va... Assassiner tout le monde en fight... Et qui vont faire que des top 1... 40 coups tu vois... Mais c'est des mecs... Chaque game... Ils vont réussir à être dans le top 1... Ou dans le top 5 tu vois... Entre 1 et 5... Et ils sont tellement constants... Que c'est ça qui est impressionnant en fait tu vois... Parce qu'il y a des games où ils vont pas avoir de stuff... Des games où ils vont être moins bien... Des games où ils ont pas les zones... Des games où il y en a un qui va mourir... Il y en a peut-être un qui va clutch... Et c'est là où tu vois vraiment l'écart de niveau... Entre les tout meilleurs... Et euh... Les très bons tu vois... Ouais je vois... Les précommandes des maillots les gars... C'est toujours disponible hein... Est-ce que ça va bien marcher... Euh en vrai ouais... Moi c'est très 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 étonné... Euh... Les maillots ? Ouais les maillots dis-toi qu'à la soirée de lancement... Il y avait déjà je crois... 3000-4000 maillots qui étaient partis... Soirée de lancement... Donc là j'avoue que j'ai pas reparlé... Alors qu'il est en précommande en plus... Alors qu'il est en précommande en plus... Alors que c'est en précommande tu vois... Et les gens savent que ça arrivera dans un petit moment... Qui sera pas dans l'instant T... Donc c'est vraiment énorme hein... Franchement tout l'engouement là qu'il y a autour les gars... C'est négatif... Donc un grand merci à vous... Ça fait vraiment shocker... Parce qu'il y a eu un stress énorme... Euh... Avant le lancement... En plus on le lance... Euh... Un peu à cause des leaks... Un peu trop tôt... Et vous êtes au rendez-vous... Donc ça fait super plaisir... Mon daron a acheté ! Mon daron a acheté ! Il a dit... Ouah... Gotaga sympa et tout... Mais non mais tu sais qu'ils ont acheté et tout... Tous ceux là ils ont acheté aussi hein... Ah ouais ? Ok ok... Moi mon père c'est à chaque fois qu'il achète mon maillot et tout... C'est trop bien ! Et genre ils suivent les lives de ouf... Et tout avec mes parents... Et ils étaient en mode... Bah toi ils te connaissaient parce que de l'époque... Et tout... On avait déjà fait des gens ensemble... Par exemple Squeezy Brox... C'était en mode... Très sympa... Squeezy Brox... J'ai commandé maillot... Et tout... Le film c'est trop cool ! Trop cool ! Bah bonjour au Vapadnikov si jamais ils nous regardent ! Y'a ma mère qui regarde et tout... Y'a... Ça suit hein ! Ça suit hein ! Donc là on entame la phase... Comme au début les gars... On se loot et tout... Mais là déjà je suis très content... Parce que tu vois le spawn... La semaine dernière... C'est genre 3-4 équipes minimum par game... Dans un endroit genre plus petit que ça... Et c'est terrible... Terrifiant ! Bah c'est terrifiant mais c'est... C'est qu'il te double... Des fois ça peut te mettre très très bien dessus... Oui et non parce que... Le spawn n'était pas si exceptionnel que ça tu vois... Ah en terme de ressources... Ouais voilà ! En fait le risque que tu prenais à aller à cet endroit là... Et le nombre de personnes qu'il y avait... Et t'es pas du tout rentable... Et... Moi ça m'étonne que citadelle... Y'a aussi peu de gens qui aillent... Parce que j'ai l'impression que c'est quand même... Parce que... C'est pas le meilleur spawn... Mais en fait... Tous les spawns sont viables en soi... Tous les spawns sont viables... Y'a des spawns beaucoup plus forts que d'autres... Sauf que bah... Après c'est l'intelligence du jeu... Y'a des... Tu vas pas aller à un spawn où par exemple... Tu sais que t'as les meilleurs joueurs du monde qui se fight tu vois... Parce que tu sais qu'eux vont aller en finale... Et que bah en finale tu vas te 50-50 contre eux... Toutes les games et... C'est qui tout doute quoi... Tu vas faire un game... Donc là il sait qu'à la citadelle actuellement y'a aucune... Y'a des gros joueurs... Y'a des gros joueurs mais c'est des... On sait que actuellement... On peut devenir les dominants du spawn tu vois... Ok... On peut devenir les dominants du spawn... Et surtout que bah... C'est le rôle de Cape Zone... C'est de trouver un petit peu toutes les... Toutes les fights... Toutes les flexibilités... Euh... Que peut permettre d'offrir ce spawn en termes de rotation... En termes de trucs... Tu vois... Je peux t'expliquer 2-3 termes techniques... Mais ça c'est très simple... C'est pas... C'est pas grave si je lis entre guillemets... Mais par exemple c'est un point qui est très haut... Du coup bah si jamais ils ont la zone... Ils peuvent rester là et avoir un point de vue sur tout le monde... Et du coup mettre beaucoup de dégâts pour la Storm... Là ils ont la chance de faire beaucoup de kills dès le début... Donc on les a pas encore vu en galère en termes de Storm... Mais à des moments... Si jamais ils arrivent pas à mettre de balles et tout... Parce que là... C'est les open tu vois... Donc les gens... Ils se couvrent pas très bien quand ils rota... Quand ils se déplacent etc... Demain ça va être une petite tour d'histoire... Chaque balle que tu vas mettre... Tu mets une balle sur un mec... Il y a 3 murs qui sont posées... Et tout ça... Et tu peux pas genre... Quasiment craquer un mec comme il vient de faire tu vois... Ok ok... Donc les dégâts sont beaucoup beaucoup plus dur à game... À mesure que tu avances dans le tournoi... Enfin à mettre... Pardon... Donc euh... On verra demain... S'ils y vont... Mais... Là c'est quand même assez simple... Ok ok... Et tu vois regarde à chaque fois... On va chercher notre petit truc... Ça va nous permettre d'avoir du stress... Et de l'améliorer... Tu vois là pour l'instant pompe gris... Et on va voir ce que ça va donner... Ça c'est très très fort... Non mais ça t'inquiète... T'inquiète pas... Il en faisait avec Foda... Ouais... J'ai vu que c'était vraiment... Vraiment insane... Ah c'est... Bah regarde... On va voir ce que ça va donner... C'est un peu aléatoire... C'est pas tout le temps des trucs bien... Mais là regarde... Pomp en or... C'est un peu comme les loot... Qui venaient en parachute à l'époque... Les drop ? Ouais les drop... Ouais c'est... Ouais c'est... Oui bah c'est clairement ça... C'est des colis stratégiques... Un peu plus fort... Ouais... Mais ça donne... Ça donne... Des armes de fou malade... Et si jamais vous êtes 2 sur la zone... Plutôt que 1 ça va plus vite c'est ça ? A charger ? Euh... Je suis pas sûr de ça... Je crois pas... Ah ouais ? Peut-être pour ça c'est le cas... Mais je crois que pour les drapeaux par exemple... Que tu prends et que ça scanne la ville ensuite... Une fois que tu l'as capturé... Je crois que peu importe le nombre de personnes que tu as à l'intérieur... Ça change pas grand chose... Ok... Ah les gens ils disent que non... Les lamas non ? Parce qu'il y a toujours les lamas non ? Non... Y'a pas de lama sur ces saisons... Non mais là ça donne pas de construction ce truc... Euh... Ça peut donner un petit peu... Mais pas beaucoup je pense... C'est pas non plus exceptionnel... C'est comme les coffres... Tu sais ça donne toujours un peu... Je crois ça donne peut-être 100 de métal... Ou 300 de métal... Je sais pas... Ah oui c'est quand même pas mal 300 de métal... Tu vois là il a loot ça... Ça... Objet inutile quasiment dans... Dans ce mode de jeu... Ça lui fait une petite cover sur la gauche... Etc... Ouais les lamas c'est en M&M... C'est dans le mode de jeu normal... Ok moi je sais que tu les jetais juste pour pas que les gens l'aient... Ouais tu vois c'est 100 de métal que ça donne tu vois... C'est quand même grave fort... Non non mais quand on dit pas de lama les gars... C'est dans le mode compétitif en M&M bien sûr qu'il y a... Mais tu vois tous ces petits détails et tout... Des fois je suis pas genre accurate de ouf en mode... Ça va donner genre 35 de maths... Je comprends t'inquiète... Parce qu'en fait ils ajoutent tellement de nouveautés tout le temps... Non mais même des fois... Moi je me rappelle par exemple que quand on était... J'étais sur Call of Duty... Il y avait des détails... Même par exemple regarde je vais donner un exemple simple... Takas... Genre... C'est moi qui lui ai appris le prix du scout... Il était pas au courant de combien coûtait le scout... Ouais mais parce que c'est... Tu vois c'est pas des... C'est pas des données... Alors qu'il passe tous ces moments en écho avec le scout... Vous voyez ce que je veux dire... En gros quand... Quand le game tu maîtrises en fait les plus... Les plus petits détails finalement... Ouais... T'es pas tant que ça au courant... Ah mais c'est exactement... Et surtout que... Actuellement il y a plus de patch notes dans le jeu... C'est à l'époque tous les mardis il y avait le patch notes... Tu voyais que l'air faisait tant de dégâts de plus... Là maintenant c'est plus le cas... C'est un peu dommage... Mais du coup t'as constamment des trucs qui arrivent... Constamment des trucs qui arrivent... Et faut vraiment genre... Tu joues tous les jours pour savoir que exactement c'est ça... Moi je regarde... Moi je te dis fréo si je faisais pas des vidéos YouTube à l'époque... Où je lisais le patch au préalable... Ah oui mais tu serais perdu ! Mais jamais j'aurais été au courant des choses... Voilà c'est pareil pour moi tu vois... Je sais que ça donne des maths... Mais combien etc... Tu peux pas réellement savoir... Tant que tu joues pas genre... Tous les jours non-stop et que... T'as pas cherché à comprendre chaque détail... De pourquoi tu fais ça etc... Mais eux par contre t'inquiète pas... Qu'ils sont parfaitement au courant... Et tout ce qu'ils font c'est... C'est millimétré... Tu vois par exemple là je pense... Genre une analyse comme ça... Tu vois genre... Je suis pas au courant de tout leur de... Leurs trucs qui bossent... Parce qu'il y a trop de trucs tu vois... Et ça me prendrait des heures dans ma journée... De savoir absolument tout ce qu'ils ont bossé... Et par exemple tu vois... J'ai remarqué qu'ils se posent souvent à côté de l'île volante... Je pense que c'est pas pour rien... Tu sais qu'il y a des gens qui vont potentiellement arriver ici... Tu vois tu peux te dire que pour la Storm... Ça peut être pas trop mal tu vois... Après... Peut-être c'est pour le jouer... Je sais pas tu vois mais... J'avoue que je pourrais pas dire... En fait tout ce qu'ils font... Si toi déjà tu sais que t'as pas l'info c'est... Tout ce qu'ils font c'est réfléchi tu vois... Après moi j'ai énormément d'infos sur... Pourquoi ils font faire quelque chose... Que j'ai vu que pas... Parce que bah... On est français et qu'il y a beaucoup de viewers... Et que c'est très rapide de venir récupérer des informations sur le stream... Pour peut-être les joueurs qui n'ont pas toutes les infos... Que nous on a... Mais euh... En tout cas oui effectivement... On va dire que rien n'est laissé au hasard... Oui oui... On peut avoir le vocal... Non comme on a dit... On... On... Pour l'instant... Et pour un moment... Qui va durer je pense... On ne mettra pas le listening des joueurs les gars... Pour qu'ils restent dans leur bulle... Moi je rappelle les gars ils sont jeunes hein... C'est à dire Snezzy à 19 c'est ça ? Ou il a 20 ? 19 ou 20 je crois... 19, 20... Et du coup Poda à 17... Ouais Poda à 17... Il va faire ses 18... Donc ouais c'est encore des joueurs très jeunes les gars etc... Et j'avoue que... On n'a pas forcément envie de leur imposer... Euh... Potentiellement 60 000 personnes qui les écoutent... Et puis même en vrai... Même si demain ils ont 23, 24... Je pense que c'est la même chose en vrai... Je pense que quand t'as 30... Tu peux un peu plus se subir que quand t'en... Ouais mais... Mais moi je pense que ça reste quand même tu vois des... Enfin... Si demain ils s'insultent leur mère parce que... Ils ont besoin de se dire les choses dans la game etc... Tu vois il y a des gens dans le chat qui vont faire des préjugés sur eux après tu vois... Machin tu vois... Alors que c'est... Après ça a pas l'air d'être trop les profils à faire ça... Ouais ! Eux, eux en vrai de vrai on pourrait mettre leur vocal... Il y aurait genre je pense... Zéro soucis tu vois... Mais euh... Même tu vois c'est... Là ils sont dans leur ville, ils sont dans leur game... J'ai vraiment envie qu'ils... Quand ils jouent... Ils aient pas l'impression qu'ils soient en live tu vois... C'est pour ça qu'on leur a interdit leur... De regarder le stream, le chat, entre les games etc... Même si c'est à top 1... C'est toujours cool... Moi j'étais à l'époque quand j'étais chez Solary... On t'en parle... Allez voir le chat en mode... Tout le monde met tes trucs... C'est bien pour la confiance... Par contre tu te fais exploser au spawn... Et t'attends 30 minutes la prochaine game... T'es là en mode... Ouah t'as troll tu vois... Faut... Faut les préserver... C'est des haltettes de haut niveau... Donc euh... En plus t'as quand même un avis assez expert... Même s'ils te détruisent en bullfight actuellement... Ouais ! Tu connais quand même bien tout le jeu... Tu suis tout le jeu... Et j'ai cet aspect aussi de... J'ai streamé toute ma vie mes compètes tu vois... Donc je sais ce que c'est euh... De quand ça va et quand ça va pas... Dans ce côté où tu peux quand même nous expliquer ce que tu vois... Ouais ! Là par exemple si j'étais là en train de commenter avec Lucas... Ouais tu sais pas tu vois... Et Broke sans toi mon reuf... On aurait été en mode... On confond pas ce qui se passe... Et encore là... Là je rentre pas encore dans les réels détails... Mais le jeu c'est vraiment pas un jeu d'enfant... C'est extrêmement extrêmement poussé les... Les stratégies qu'il y a... Bah tu peux jouer de manière casu... En mode enfant... Mais là clairement les gars c'est un mode gamer... Là c'est le top top niveau tu vois... C'est... C'est vraiment réfléchi à chaque instant... Donc euh... Pour l'instant on rentre pas encore dans les termes trop techniques... Tu vois j'essaie de vous expliquer un petit peu des mots simples... Pour que ça soit accessible à tous... Mais plus ça va avancer... Plus les gens vont... Vont accrocher... Et plus bah... On pourra se permettre de... De vous expliquer certaines choses... C'est même vous hein... Pour faire un premier avis tu vois... C'est pour ça que... J'ai un peu insisté aussi... Pour qu'on le fasse là sur ma chaîne... Pour reach un peu plus... Et que bah vous puissiez voir un peu... Euh... Ce que... De quoi sont capables nos joueurs Fortnite etc... Et que vous voyez un peu l'ambiance de ce que c'est une compétition... C'est totalement différent de Valorraine... Mais euh... Mais vraiment c'est très agréable... Et euh... Bah peut-être justement euh... Ils seraient fans... Pas forcément de nous hein... Mais même de la compétition en elle-même... Donc tu voudrais peut-être les Solary derrière... Ou tu voudrais peut-être d'autres équipes comme ça... Parce qu'il y a d'autres équipes françaises... Qui sont fort sur Fortnite... Solary je crois qu'ils ont 4-5 joueurs... C'est comme ça ? C'est vrai ils ont beaucoup... Solary ont... Plein de gros duos... On va dire que vu que... Il y a plein de structures qui sont un peu enlevées de Fortnite... Parce qu'il y avait moins de hype etc... Les prix ont grandement baissé... A l'époque... Pour donner un ordinateur... Genre un... Un joueur Fortnite... Tu lui proposais 10 000... Et il était en mode... Genre il y a des joueurs... Ils ont refusé des dédicats et tout... T'inquiète hein... J'ai connu de cette époque... T'inquiète... Ouais... Bah tu vois très bien de quoi je parle... Donc euh... Donc euh... Bon... Maintenant il s'en mordait un peu les doigts... Et du coup les prix m'ont énormément baissés... Et du coup bah... Il restait vraiment genre Solary... Qui était un peu le... Bah les boss en France... En terme de structures encore restantes... Et euh... C'est... Pas la seule... Parce qu'il y a des petites structures... Il y a des structures comme BDS etc... Non il n'y a pas... Euh... BDS... Je sais plus s'ils ont encore un joueur... J'ai carrément... A l'époque j'avais Blacky... Mais qui a arrêté... Euh... Mais je crois que MCES... Ils ont peut-être encore un ou deux joueurs... Euh... BDS... Je crois pas... GEO... Je crois qu'ils ont encore un petit peu... Tu vois il y a... Dicap à moi ou oui... Et encore... Dicap à moi... Pour donner un ordinateur... Il y a genre... On va dire... Il y a un an et demi ou deux ans... C'était le prime des salaires... On va dire... De Fortnite... Le joueur en Europe le mieux payé était à 32 000... Pour le joueur le plus mieux payé de Fortnite... Je crois que ça va... C'était pas... C'est pas non plus aberrant... C'est quand même... C'est quand même... Pour un jeune jeu... Ouais mais après... Je vous dis... Lui c'est une anomalie... En règle générale... Je sais que ça peut intéresser pas mal de gens... Etc... On va dire que là actuellement... Les salaires varient entre... Ca peut aller de 500€... A... On va dire... 4 000... 5 000... Pour les meilleurs... En France quand ça varie plus entre... Après un Boga je pense qu'il touche... France je pense... Actuellement les salaires c'est entre 1 000 et 3 000 tu vois... Des joueurs formels... Moi je pense ça doit être ça... Donc... C'est beaucoup moins qu'avant... A l'époque... Un joueur très très bon... Tu pouvais le payer entre 4 000... 5 000... Voire plus... Il y avait des joueurs français... Qui ont pris des 10 000... 12 000€ par mois tu vois... Ouais bah... Qui étaient vraiment les top 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 de l'époque... Où je jouais bien toujours pareil... Avec les keys etc... Tout ça tu vois mais... C'était quoi ton top salaire en tant que joueur... C'est toi qui me le donnais... Et en vrai... En vrai de vrai... Je pense pour l'époque... C'était fine de ouf... Pour nous... En mode... Pas ligue pas... Parce que là du coup... Oui oui oui... C'est plus ton dos... C'est plus ton dos... Si j'étais encore dans ces structures là... Je t'aurais dit... Mais je veux dire... Pour vous donner un idée... Genre... C'était très loin des 10 000€ etc... Alors qu'à l'époque Airwax et moi... On était quand même genre... Au top top français... Voir Europe... Et on avait aussi des réseaux tout ça tu vois... Donc... Bah y'a des joueurs... Tu vois... Qui ont réussi un petit peu... Alors des fois ça a l'air... On est en train de prendre une grosse agression... Je sais pas trop pourquoi... Peut-être on a su saisir une opportunité... Je sais pas... Peut-être pour prendre leur base... Ok tu vois... La Storm en plus... Les maths en plus... Etc... Par contre si jamais ça meurt... Alors qu'ils sont trop bien... C'est vraiment roulou tu vois... Je sais pas trop ce qu'ils cherchent là... Ça essaie de refarm... Ça refarm du bois... Tu vois... On a perdu un petit peu... Ça se remet bien en maths... Reste au top... Garde la position... Et pendant ce temps là... Ouah ils ont la zone... Après est-ce qu'il y a pas un algorithme de zone que tu connais ? Je sais qu'à l'époque... Alors c'est complètement aléatoire tu vois... Mais t'as aussi... T'avais des moments où... La zone avait plus de chance... De se rapprocher... Des bordures de la map... De l'eau etc... Enfin... Y'a jamais eu de... De truc vraiment... Prouvé... Si vraiment il me semblait qu'à l'époque à Fortnite... Y'avait genre... Une trentaine de patterns de zone... Peut-être plus... Mais je sais qu'il y avait un pattern de zone... Et par rapport genre... A la première de zone... Y'a toujours eu des théories... Tu vois... Mais t'as jamais eu le truc de... Tu sais que la zone va 100% aller là-bas... Tu vois... A part la saison dernière... Ou justement... Tu vois les atouts qu'il y a... Les petites upgrades... Que tu peux avoir... Y'avait une upgrade qui permettait de... Voir... La prochaine zone en avance... Et ça c'était très fort... Et du coup... Tu le gardais pour le dead game ? Bah... Au tout début... La première façon de cet atout... C'est que dès que tu le mettais... C'était cheaté de haut... Mais les mecs... Dès que la zone spawnait... Tu voyais des mecs qui étaient genre trop bien... Qui partaient à un coup... Et tu disais... Pourquoi il va là-bas ? Et du coup tout le monde suivait... Sauf que des fois... T'avais des trous de balles qui le faisaient... Comme ça... Parce qu'ils étaient bêtes... Et du coup tout le monde suivait... Et en fait tu te retrouves à avoir péter tous tes mats... C'était pas dans la zone tu vois... Est-ce qu'il y a un truc de rareté dans les augmentes ? Ou c'est le même pourcentage pour tous ? Alors ça je sais pas... Je crois pas qu'il y a de rareté... Honnêtement tu vois... Toutes ces petites stats... Pourcentage et tout... C'est pas indiqué dans les patch notes... Vu qu'il y a pas de patch notes... Donc je peux pas te dire... Faut vraiment aller dans les données... Du jeu... Et tout ça... Moi... De mon efférence... Ça me semble complètement aléatoire... Tu peux avoir... Des bons trucs... Comme... Comme des mauvais trucs tu vois... Parce que par exemple... La pizza elle a genre... 1% de chance... Nan nan... En règle générale... Y'a au moins un des deux qui arrive à l'avoir dans un game... Si tu l'as pas c'est vraiment chiant mais... Ok... Parce que j'ai l'impression que par exemple... Le pompe silex frère... Moi quand j'ai joué hier... Je l'avais à toutes mes augmentes genre... Alors... Parce que... En fait quand tu joues en compétition... T'as automatiquement je crois... Tous les augmentes qui sont débloqués de base... Alors que toi... Quand tu joues en MM... Tu dois genre... Débloquer... C'est à dire que ça t'en propose... Et une fois que tu l'as débloqué... Que tu l'as pris... Ça te le débloque... Et tu pourras l'avoir pour les prochaines tu vois... C'est pas comment... C'est un peu complexe... Ok... Mais dans les compétitions... T'as tous les augmentes de base... Pour éviter justement que t'es un mec... Qui recrée des comptes... Et qui jouent en MM... Pour juste avoir que la pizza... Et une fois qu'il a la pizza... Il arrête de jouer en MM... Et il a que la toute la pizza tout le temps... Tu vois 100%... Ça existe pas ça tu vois... Ok je vois... Ok bah là... Cette fois ci on a pas la 50-50... Tu vois zone 50-50... Les gars habituez... Habituez-vous... C'est vraiment... La petite zone ronde... A la fin... Juste avant celle de la moving zone... Qu'est-ce qu'il est récupéré ? Est-ce qu'on va pouvoir le finir ? C'est bon... On a le kill... Focus Kermat... Tu vois qu'il est un excellent joueur aussi... Européen... Attends comment t'as su alors qu'il est marqué anonyme ? Non parce que tu le vois quand il kill ici... Tu sais... T'as le... En bas à gauche... Et puis t'as au milieu... Qu'est-ce qu'on va à gauche t'es marqué anonyme ? Ouais mais des... Toi tu vois qui tu... Tu vois pas anonyme toi... Tu vois vraiment qui tu... Ou non... En fait c'est si... L'anonyme c'est si jamais... Ça te concerne pas... Tu vois pas qui a tué qui... Si jamais le mec est en mode anonyme tu vois... Mais toi quand tu tues un mec tu sais qui c'est tu vois... Ok ça rentre... Non c'est pas mal... Il y a un truc... Il y a une mécanique aussi qui est extrêmement importante dans le jeu... Et pour l'instant on l'a pas vu... C'est la pré-edit... Qu'est-ce que c'est la pré-edit ? Tu vois le problème qu'il avait Brox hier qu'il avait... Genre son chapeau qui était modifié et qu'il pouvait plus le remettre de base... Ouais... En gros tu peux... Mettre un pattern d'edit... Qui va rester sur tes constructions... C'est-à-dire si jamais tu mets une fenêtre sur ton mur... Et que tu la... Tu le mets en pré-edit... Dès que tu vas construire un mur t'auras automatiquement la fenêtre... Et qu'est-ce que ça sert là ? Et en fait eux ce qu'ils font maintenant c'est que... Ils mettent la pré-edit déjà full édité tu vois... Il laisse le mur vraiment... Là c'est en train de prendre la hauteur... J'aime bien ce qu'ils font... Ce qui fait qu'en gros... Ils ont juste à genre... Tirer sur le mur... Il y en a un qui garde le mur en main pour reprendre le wall... Et en fait au lieu de reprendre et d'edit... Le mur est déjà édité direct donc du coup ça surprend de coups... Ok ok... C'est le principe de la pré-edit... Ok mais c'est quand même des trucs situationnels quand même... C'est situationnel mais à haut niveau c'est très fort... Et c'est ce qui permet de tuer justement des joueurs très forts... Ok... Là comment ça va se passer ? On a pris la hauteur pour un moment... Pour essayer de la garder... Ils vont partir très très haut... On a les katanas... On a les équipements tridimensionnels... Ce qui nous permet de pas prendre de dégâts de chute... Ouais... Et euh... T'as vu il a commencé à lui drop des... Déconstruire déjà ? Ouais... Juste moi pour qu'il puisse buller plus tard... C'est quoi les petits trucs qu'on voit exploser ? Euh... C'est des geysers je crois... Ou alors c'est les petits poissons... Tu sais t'as les... Les flaques des poissons... Tu sais que tu peux pêcher là-dedans... Là l'objectif vraiment c'est... Vu qu'on est parti pour jouer à la hauteur... C'est d'essayer de monter le plus haut possible en métal... Jusqu'à être tellement haut... Ouais mais on peut toujours se faire détruire... Le but c'est vraiment d'être tellement haut... Que les gens nous ignorent limite... Qui savent qu'on est là tu vois... Ouais mais eux là... Ah eux ils sont chiants pour le moment... Tu vois c'est pour ça que là... Vraiment on cherche pas les kills... Là vraiment on contrôle juste... Parce qu'il y a des mecs qui peuvent encore nous attendre en katana... Parce qu'on est pas encore extrêmement haut... Une fois il se précipite pas... Il va doucement... Là par exemple on l'a fait tomber... Bon réflexe là du... Du truc SNK... On va essayer de remonter je pense pour... Pour Sneezy... Tu vois c'est les mecs là ils sont tombés... Ouais ouais donc ça a tenté hein... Ça a tenté c'est bien... Bon malheureusement là ça va être compliqué... Parce que tu vois on a que l'équipement tridimensionnel... Et comme je te l'ai dit... Si jamais ils nous font casser... Bah... On meurt de dégâts de chute tu vois... Donc c'est vraiment vraiment... Pas le meilleur truc... Ouais parce qu'en fait... T'as dit on a les katanas... Mais Sneezy n'a pas les katanas... Nan 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 nan... Sneezy Foda n'a pas les katanas... Le problème c'est que là il s'est tiré dessus en l'air... Nan ça craque, ça craque, ça craque... Oh la 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 la... Ça c'est kill ça normalement... Nan nan il va pas falloir le réanimer... Des fois ça arrive de knock le joueur... Et que le mec arrive quand même à le réanimer... Et du coup tu choppes pas le kill... Bah surtout en early game... Là il est solide là... Là il est vraiment solide... Ah tu vois on a eu le kill... On est déjà à 5 kills... Et on tient cette hauteur pour l'instant... On tient cette hauteur... Il y a toujours le moment... Ah les gars ça clique hein... Ouais il y a toujours le moment un peu compliqué... Où tu vois tous les katanas essaient de te jouer un petit peu à la hauteur... Ou te faire tomber... L'objectif c'est vraiment de te faire obliger... C'est parfait hein... Si jamais... Avec ce kill la storm surge vient de partir... Mais si jamais on était à 2400 au dessus... Ouais mais des fois il y a des games... Des games ils sont à 4, 5... Ah nan mais du coup c'est cool là... C'est à dire que même... Ah la il déroule hein... Là il déroule... Ils mettent énormément énormément de dégâts... Et en plus... Des fois ça t'arrive... Tu vas mettre genre 180 de dégâts sur plein de mecs... Donc t'as pas de kill tu vois... Là on a de la chance d'avoir des mecs qui... On arrive à finir et récupérer les kills... Donc c'est des points en plus... C'est cool... On est déjà à 7 kills... On continue d'avoir la hauteur... C'est bien tu vois... On a pas énormément de construction... Chaque mec qui fait un katana... Tu vois à quel point genre t'es... C'est pas non plus genre... Surcheater le katana... Tu peux vite te faire attraper... Et puis je sais pas si t'as vu... T'as un petit ralentissement... Quand tu l'actives ta charge... Ouais ouais... Ça fait un peu reculer en arrière... C'est vrai qu'il a surtout laser... Ouais... Et c'est le moment où tu peux... Tu peux te faire attraper... Et surtout... C'est tout le temps la même distance... Que tu parcours en katana... Si t'as pas d'obstacle devant toi... Tu peux savoir que le mec... Il va être à... A peu près... A ce endroit là... Et commencer à pre-shot... Et le massacrer derrière toi... Tu vois par exemple... Le mec qui avait l'arme Stark en bas... Donc la meilleure arme du jeu... Avec la plus grande katana... Qui a dans des tirs... Ça nous a fait tomber en 2 secondes... Surtout que c'est du bois... On sait que maintenant c'est eux... Qu'on met de l'aggroer... Donc là dans la logique... Tu vois... On est en train de se faire au lean live... C'est bien le mec qui descend... On arrive à contrôler encore... On met des gros dégâts... C'est bien on contrôle bien... Tu vois... On a mis des gros dégâts... On essaie de jouer agressif un maximum... Ça serait bien de récupérer les construits en plus de ça... Ouais... Je pense que Snezi doit encore avoir pas mal... On se rapproche dangereusement... De la fin de la game... Enfin dangereusement... Oui et non... Là c'est vraiment... L'instant tricky... On est de 8... On peut très bien mourir maintenant... Alors qu'on est trop bien... Tu vois... C'est jamais acquis... Et à tout moment là... Juste un wall qui se pète... Un mauvais grab... Ou juste... Eux ils ont pas de construction... Ça peut être des kills... On commence à dropper les heals pour Snezi... Il reste... 17 secondes dans la zone... Normalement on a pas pris 2 dégâts de zone... Donc la maladie de la tempête devrait pas être un problème tout de suite... Oui il va la mettre... Et là il va ranger les autres... Fauda qui va essayer de faire des kills... Tu vois... Ok ça tombe... Il était 1v2 c'est pas possible... Et là Snezi son but c'est vraiment de se heal le plus possible... Et de temporiser... Ok on va passer sur... Laisse en vrai ça va être trop chiant... Là on va être sur Snezi... Et tu vois Snezi qui a un petit peu deal... On a pas énormément... Fauda a eu un kill à la fin du coup... Là tout le monde est en zone... Tu vois absolument tout le monde est en zone... On a mis le mec à un HP... Mais je sais pas si on va pouvoir réussir à le finir... Nice on a eu le kill... Donc la régène en plus... Le mec derrière qui est mort aussi... C'était Seti... Donc un des top joueurs Europe... On a pas mal de splash... On a pas mal de splash... Spam ! Spam ! Ok ça se heal ça se heal... Tu vois là on a un franceur arvoline... Nan... Le mec qui est passé... Le mec qui est passé... On est tu vois... On fait que des top 2 frère... Ah c'est horrible... Je veux le top 1 frère... Non mais là c'est très bien... C'est excellent ce qu'il se passe... Là on est quasiment qualif... Alors que vraiment... Il nous reste encore 5 games... On a fait que la moitié de nos games... C'est parfait... Mais tu vois ça se joue à des détails... Parce que là on était obligé de se heal... Et le mec qui a la meilleure arme du jeu... Qui tire extrêmement vite... Il a réussi à passer... Avant qu'il mette sa construction... Tu vois... Enfin même pas... Il a mis sa construction... Et vu qu'il était genre... 60% dans la construction... Il a réussi à passer et nous tuer... Mais sinon c'est top 1... Là il avait tellement de heal... C'était top 1... Mais du coup là en fait... Le truc c'est qu'il était en timing de slurp... Qu'il était obligé de prendre... En fait il était obligé de grid son heal... Sinon il mourait... Sinon il mourait... Parce que ça faisait trop de dégâts... Parce qu'en gros les gars il devait mettre son slurp... Remettre le wall... Parce que le mec lui il était en giga all-in... Il mettait une splash au cas où... Ça s'est joué vraiment à un détail de mort... C'est à dire que genre... Ah c'est des détails hein... Là ça s'est joué à une balle... Parce que là normalement il a le timing... Il remet le wall... Et c'est bon... Mais là je te dis... Ils sont vraiment en grande forme... Si on regarde le classement là... Je pense qu'ils sont vraiment dans le top... Bah j'attends que ça s'actualise... Ça s'actualise quand même assez vite hein... Ça s'actualise quand même assez vite hein... Ça s'actualise quand même assez vite... Euh je sais pas si... Tu l'as mis ou la page... Dans la logique... On devrait peut-être avoir déjà... Le classement mis à jour... Ils avaient combien de temps ? C'est pas à jour... Je pense pas que ce soit à jour... Et on a combien ? On a 280 et quelques ? Ah ouais non c'est pas à jour... Regarde mais 280 tu vois... On est clairement dans le top Europe actuellement... Et comme tu peux voir regarde... Tu peux scroller un peu... On voit les drapeaux... Y'a pas énormément... On est très rapide... Ça dépend... C'est pas... On est top 9 les gars... J'attends de... Remets un petit coup de F5... Après je pense sur le jeu... Sur le jeu c'est plus rapide... Apparemment on est top 8 tu vois... En vrai c'est à peu près ça... Donc top 8 là on est extrêmement bien... Là on fait encore une game comme ça... On est qu'à 100%... On est au 2 tiers de la compétition... Il reste encore 1h voire plus... Parce que si... Faut bien que vous compreniez... On peut lancer des games jusqu'à 22h... Mais si... On lance à 21h55 par exemple... Bah le temps que finisse ça la game... Ça finit à 22h30 et quelques quoi... C'est pas forcément un truc... En vrai pour suivre... Je pense que c'est mieux d'être sur Poda... Parce que... Non pas que je déteste Snazzy... Ouais tu l'aimes pas trop... Je l'aime pas trop... Je préfère Poda... Mais Poda vu qu'il est derrière... On voit vraiment ce qu'il se passe... De la point de vue de Snazzy et Poda tu vois... Alors que Snazzy il est devant... On sait pas trop où il est Poda des fois... C'est plus facile à suivre... Et moi c'était vraiment le rôle... Que je jouais à l'époque... On appelle ça le... C'est pas le support... Mais c'est le mec qui va... Qui va fermer l'extend derrière tu vois... Demain sera sur la chaîne de Nikoff... Et Nikoff il vous a préparé un petit setup aux petits oignons... Avec un switch de POV... Normalement arrête je mets la pression... Ah les gars moi il m'a vendu du rêve... Non mais... Il m'a dit double setup dingue... Si ça fonctionne... Si ça fonctionne c'est insane... En gros j'ai un truc où genre... J'appuie sur un bouton... Ça swipe de POV sans... Vous voyez juste du feu... Genre c'est vraiment... C'est une régie en fait... J'ai fait une régie chez moi... D'ailleurs grand merci à Snaz qui m'a énormément aidé... Il fait des régie chez lui les gars... Ah non mais c'est pas moi... Je connais juste des mecs qui sont des cracks... Il fait des régie chez lui... Demain je vais lancer ça va bugger gros... Ça va bugger au final si toi tu vas lancer chez toi... Je le sens venir hein... Je vais t'envoyer un message en bas d'Aled... Non non mais... On est top 9 juste derrière Savage... Savage qui est derrière dans ma liste d'Amix... On était choqués hier... Savage ? Ouais... Tu le rentres les demi toi ? J'étais sur Instagram... Alors... Savage il m'envoie des petits messages... Tu sais comment il m'appelle Savage ? Le crack... Vraiment ? Nan... Nan mais là tu mens moi... Nan en vrai des fois... Enfin en fait il connait quelques mots en français tu vois... Et genre un des seuls mots qu'il connait... Enfin une des seules phrases c'est grosses fesses... Et ça du coup il... Ça tout le monde genre... Mais ça c'est parce que tu sais il a des potes français sur les discords... Et du coup forcément les premiers mots que tu lui apprends c'est pas forcément les... Tu lui apprends pas à parler français... Tu lui apprends à insulter en français tu vois... Ok ok je vois je vois... D'accord... Il connait quelques... Il connait quelques... Non pas moi... Tous ! Il appelle tout le monde comme ça... Mais on est intime lui et moi tu vois genre... C'est un bon pote... Bon bah là du coup le stream habituel les gars... Attention là on va reprendre les 20 minutes là... En fait limite j'ai envie de voir des gens à leur spawn... J'aurais envie d'avoir du fight... Mais ça c'est en tant que... Ils ont été fight depuis tout à l'heure... Mais tu vois en fait... C'est tellement... Genre... Réfléchis et travaillé le spawn que... Tu vois que les fights t'as l'impression que les mecs en face ils sont nuls... Alors c'est pas qu'ils sont nuls... C'est qu'on a tellement genre de l'avance... En termes d'intelligence de spawn et tout... Bah vu qu'on a vraiment beaucoup bossé avec Headzone qui est un crack... Monumental... Et de la stratégie tout ça... On connait tous les 4 figures du spawn tu vois... Dans la logique on est préparé... Et forcément ça se voit face à des joueurs qui sont juste très forts individuellement... Mais qui ont un petit peu moins de préparation... En termes de spawn... En termes de stratégie... En termes de pixel drop... Pixel drop en gros les gars... C'est euh... On appelle un pixel drop... La manière dont tu vas dropper pour... Arriver pile poil... Au meilleur timing possible... A l'endroit où tu veux... D'ailleurs si jamais il y a un coffre que vraiment tout le monde veut jouer... Bah... Tu vas drop à cet endroit là dans le creux de la rivière à tel moment... Parce que tu sais que ça va être l'endroit le plus rapide pour y aller tu vois... Ça s'appelle comme ça un pixel drop... Donc... Qu'est-ce que c'est les teammates de base ? Ouais quand même... C'est un peu plus ensemble... Alors... Il y a... Un an de ça... Ils étaient en duo euh... A l'époque... Ensemble... Ils avaient fait euh... Une ou deux saisons ensemble je crois... Et ça se passait bien... Euh... Mais ils avaient pas fait une grande paire pour la finale FNCS... Ensuite... A l'époque c'était... Andilex était encore... Andilex de fou tu vois... Et Andilex a proposé à Snazzy... Et il y a eu ce truc c'est à l'époque... Quand t'as un top 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 joueur de fou... Tout ça qui propose... Bah... C'est compliqué de refuser tu vois... Du coup... Non je peux comprendre t'inquiète... Andilex était parti euh... Enfin Snazzy était parti avec Andilex... Et du coup ils ont à peu près un an ensemble... Ils ont à peu près perp... Pas des trucs de fou... Euh... Poda lui était parti avec X-Suisse aussi... Jeune joueur français... Pépite... Et euh... Et là... Bah... Ils ont décidé de se remettre ensemble et euh... Et pour l'instant ça marche très bien tu vois... Mais ça... Ça fait longtemps qu'ils ont pas joué ensemble... Mais après il y a les automatismes tu vois... C'est comme les vélos... Ils se connaissent très bien... Ils sont très potes dans la vraie vie aussi... Donc euh... Et des fois même t'as besoin de ça... Moi je compare ça un peu aux relations amoureuses... Etc... Souvent des fois euh... C'est en testant une nouvelle relation que tu te dis... Ah putain j'étais quand même bien avec mon ex quoi... Ah ouais ? Non ? Non ? Non moi euh... Frérot j'ai un 4-7... J'ai un... Un pull avec le... Le nom de ma meuf dessus moi je... Non 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 mais... Eh tu vas pas me perdre dans la sauce... Déjà hier j'ai pris des savates frérot... Non non... Par contre toi du coup attends... Du coup t'as... Avec Camille euh... Non mais moi c'est quand t'es plus jeune... Ah c'est vrai que t'as 100 ans toi... Ah frérot bah là... Tu peux pas me dire ça moi ça fait 10 ans... Ah à ton époque y'avait même pas les réseaux sociaux et tout... Non ? Euh... Y'avait internet ? Ah bah c'est... Mais t'es vraiment un chien frère... T'es quel âge toi en plus t'es plutôt jeune maintenant là t'es... Ah j'ai 23 ans moi c'est la fin là déjà... Ah t'as 23 ans ok... Non mais arrêtez de faire les mecs choquer dans le chat... Vous allez me dire qu'il y a certains... Moi je comprends qu'ils répondent pas... Et peut-être... Moi je suis un homme fidèle les amis euh... Non mais je te parle pas ça... T'as jamais... T'as jamais... Non mais... Même une musique d'Orelsan à un moment sur ça... T'as jamais genre eu une ex comme ça... Tu pensais que c'était problématique... Et après t'as eu... Mais je sais pas combien de relations t'as eu aussi dans ton... Dans ton passif... Je suis puissot... Ah oui je peux pas avoir ce débat avec toi... Mais... Parle à des gars d'expérience... Moi je suis puissot... J'ai... J'ai une meuf... Très bon exemple Gotha c'est vrai... Merci... C'est un intérim tu vois genre... C'est un CDI que j'ai évité... Et moi vous en faites pas les gars... Moi je... Note pour trop tard exactement... Non mais je peux comprendre tu vois... Moi je suis très bien les gars... Maintenant je suis papa... Ça fait 10 ans qu'on est ensemble... Vous inquiétez pas je regrette personne... C'est un peu comme les jeux vidéo... T'as besoin de tester un autre jeu pour voir si... Ton jeu était vraiment mieux que toi... Ouais... Ouais... C'est ça... C'est une métaphore un peu bizarre... C'est moins risqué pour toi... Vas-y bien 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 cette métaphore... Elle est moins risquée... C'est une métaphore un peu... Tu vois... En fait moi je pars dans les relations amoureuses... La vie c'est un jeu vidéo... Parce que je me dis qu'il y a plus de gens qui peuvent s'identifier à des relations amoureuses... Parce qu'il y en a qui geek pas autant... Qui sont pas pro... Donc ils peuvent pas se dire... Ah putain... C'est vrai que je préfère être pro sur Fortnite que sur code... Ah mais c'est... C'est comme Valorant et Fortnite tu sais... Alors peut-être là tu as joué à Valorant... Valorant ça t'a dégoûté parce que tu faisais casser la gueule... Et tu te rendais compte que t'étais pas si fort que ça au jeu vidéo... Tu vas jouer un petit peu à Fortnite en MM... Tu tapes des mecs nuls tu vois et tu te dis... Ah tu vas mettre toi ok... Tu vas... Nan je vais reclamer toi là... Bah nan moi ça va sur Valor... Tu suis niveau 60... T'enverras pas beaucoup des mecs niveau 60 en IMO sur Valor... Ah ouais ? Ouais... Ah ok... T'as les contacts... J'ai les contacts... Ah en solo Q... Oh bah le Discord oui... Les mecs en fait ils me snipent volontairement... Ahhhh... Le fameux Discord snipe... Nan mais... Nan nan mais... Snipe bénéfique... Et en fait ils se couche volontairement... C'est comme ça je gagne en Elo... Ah je pensais qu'il trunait dans ton ascension... Ah ok nan nan... D'accord... C'est pour ça qu'on a revu ton salaire à la baisse là pour JungleMate... Parce que bah du coup je dois mettre un peu... Un peu du build je pense... Un peu du Discord bénéfique... Qui snipe mes games et qui me... Hum... Ouais je vois je vois... Nan mais en vrai de... En vrai de vrai... Euh... Sinon il y a une comparaison des codes... Pour ceux qui... Les anciens... Les OG... Qui jouent à code... C'est comme tous les Call of Duty qu'on a eu... Pratiquement tous... Avant la nouvelle génération de Call of Duty... Quand on était sur le Call of de base... On était en mode... Putain vivement le prochain ça pue sa mère... Et qu'est-ce qu'on regrettait le Call of d'avant... Mais c'est comme pour la première map... La première map... Comme on a prié pour qu'elle part... Et maintenant on... Genre on attend juste qu'elle revienne officiellement... Etc... Tu vois c'est... C'est pareil en vrai... Après c'est pas le cas de... De toutes les ex... C'est pas... Enfin pourquoi t'es revenu sur les ex ? Bah parce que les bases ont parlé de ça hein... Bah oui c'est vrai... Bah non oui bien sûr... Bien sûr... Bah en général quand ça se passe mal avec ses decks... On met pas... Donc si ça s'est mal passé avec un de tes anciens cmx... On met pas avec vous... Ouais... Et ouais... Parce que si jamais tu vas revoir ton ex sans reparler à ta meuf... Ça c'est... Ah non mais ça c'est un autre game encore... Ah ouais... Écoute... Ah mais je sais pas... Vu comment t'avais été à l'aise sur le sujet... Moi je savais pas si t'étais à l'aise ou pas sur le sujet... Moi... Moi pas du tout hein... C'est pas que je suis allé sur le sujet... C'est que là la situation dont tu me parles... Je la connais pas... Donc je peux pas... Ok bah... On est deux hein... Si y'a des gens qui peuvent nous renseigner dans le chat... Ouais si vous avez les infos dans le chat... Rires Au final c'est bien qu'il ferme de la pierre tu vois... Ouais... Il permet de... Aïe aïe aïe... On est pas mal... J'ai l'impression que Sneezy est en train de se fight... Faut pas qu'il va essayer d'aller vite... Et Sneezy qui vient de se faire récupérer justement... On vient de tomber... Tu vois on était quand même assez speed... Donc là erreur tu vois... C'est aussi ça qu'il faut se dire... C'est qu'ils sont tellement bien dans le classement... Que potentiellement des fois... Il se permet de se séparer... Des petites erreurs d'inattention... Bah regarde... Ah mon avis y'avait deux mecs cachés dans la cabane là tu vois... Ah tu penses que c'est ça ? Moi je pense... Parce que tu vois... Ils sont quasiment hors zone... A mon avis y'a deux mecs cachés dans la cabane... Sneezy a voulu loot ou farmer... Et les deux sont sortis... Et le temps que poda arrive... Bah c'était trop tard... Mais tu vois c'est pas si dérangeant que ça... Parce que bah là... On va récupérer la carte... On va pouvoir aller les réanimer hors zone... La zone qui fait encore 1 point de dégâts... Donc c'est pas si rap que ça... Ah mais du coup pour... La maladie de la tempête c'est... Un peu chiant... Mais par exemple... Est-ce que Sneezy lui... Pouva jouer autour de la tempête... Parce que lui il se prend pas les dégâts... C'est comment ? C'est groupé... Ah c'est 600 en tout ! En vrai de vrai ça c'est pareil... Je... Si je demande à Kazon à mon avis... Lui il a toute théorie craft et tout... Je pense honnêtement que c'est groupé... Pour tout le monde... Mais euh... Mais pas sûr... Pas sûr qu'on se... On se cover quand même... Ah c'est 600 par joueur... Mais ça me parait... En vrai ça me parait bizarre... Ah dans tous les cas là... Le temps de revenir dans la zone... Dans tous les cas il va se prendre des dégâts... Enfin bref... On pourra pas jouer avec lui... Au pire j'essaierai de me renseigner auprès de Kazon... Parce que ça... Là c'est vraiment des termes techniques de fou malade... Et... Comme je vous l'ai dit hein... La maladie de la tempête ça fait quoi ? Ça fait deux... Une semaine et demie... Deux semaines que ça existe tu vois... Donc euh... Il y a toujours les trucs... Ok... Sneezit qui vient de... De remourir... Il y a un truc aussi qu'il faut savoir... C'est qu'avant tu sais t'avais la protection... Quand tu faisais réanimer... Là c'est plus le cas... D'ailleurs il se fait réanimer... Instant il est dans le laser... Il peut faire one shot... Donc là les mecs l'on knock... En la hauteur c'est en train de le spam... Et mon grand... Regiment pas boxe... Le hommage on lui a mis une grosse balle... Malheureusement ça passe pas... C'est pas grave... On a encore beaucoup de games tu vois... C'est ouf que ça vienne le chercher euh... C'est des gens qui étaient pas dans la zone de base... Ouais parce qu'ils ont entendu tu vois... Et le truc c'est que... Tu vois c'est une méta où... T'as les katanas... T'as les... Tu peux très vite te déplacer rapidement... Et tu l'entends... Et surtout tu sais... T'as la visualisation des bruitages... Je sais pas si t'as vu sur son écran... Tu vois les petits bruits de pas... À droite à gauche et tout... Ça c'est très fort... Et ça te permet limite d'entendre... Enfin de voir la notif... Qu'il y a un mec qui réanime dans une direction... Avant que tu l'entendes... Donc les gens... Juste se rapprochent... Attendre que tu réanimes... Comme ça tu fais spawn un mec dans les airs... Tu le one shot... Ça te fait un kill en plus... Et ensuite t'es 2v1 contre un mec... Tu le récupères c'est fini... Ok... Ok ok... Donc là c'est un peu la game... Faut pas... Faut pas faire... Plein de games comme ça... Ouais... Là c'est... En fait on est au bord de la calife... Mais c'est pas calife... Là ils font 4 games comme ça... C'est fini... On est pas calife... Donc c'est... Non non les gars... Y'a pas de streamac... Non c'est pas streamac... Les gars y'a du DD sur leur POV de base... Et c'est logique en vrai... Vraiment... C'est genre là... Imaginons qu'ils étaient au bord de zone... C'est pas si loin que ça... Même moi qui suis un parano sur le streamac... Les gars... Là en vrai il y a air... C'est juste... Ils attendent un bus de réanimation... Les mecs ont une opportunité d'être contre un mec... C'est parfaitement normal... Les gars... Ça va chercher directement... C'est parfaitement normal qu'ils soient les chercher... Franchement y'a rien de grave... C'est la première vraie erreur... On va dire... Enfin c'est... Je sais même pas si on peut appeler ça une erreur... Y'a tellement de paramètres qui font que... Tu peux te faire attraper un peu... Par tout le monde... En gros là c'est un effet snowball... Parce que du coup c'est genre... Un tchèque il est parti looter dans un bâtiment... Qui pensait safe... Ouais tu vois... Ils étaient hors zone... En fait... T'es obligé de prendre les risques dans ce jeu... Tu peux pas genre... Être sans risque tout le temps... T'es obligé genre... Pour être trop bien dans ta game... De... Aller checker ça... Pour aller chercher s'il y a pas un coffre ou quoi... Ouais... Et bah si y'a des mecs qui attendent... C'est comme les bush à l'époque les gars... Tu peux pas checker tous les bush en tirant dessus... Bah des fois y'a des mecs dedans... Ils jouent vachement split quand même... Non c'est pas ça là... Ils jouent pas vraiment split les gars... Ils étaient quand même assez split mais... Mais oui mais split... C'est volontaire parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait personne... Oui voilà... En fait ils ont pris le pari qu'il y avait... Ils étaient vraiment genre limite à la bordure de la zone... Ils ont entendu personne... Ils ont vu personne depuis un moment... Il a ouvert une porte... Il s'est pris moins de sang... Une balle de SMG d'un autre... Et tu tombes instant... On doit aller chercher la plaque... Certes... Ils étaient pas les deux groupés... Peut-être si vraiment ils sont les deux ensemble... Ca aurait pas été le cas... Mais malheureusement... On est pas dans un jeu qui permet d'être tout le temps collés ensemble... Sinon bah tu... Tu te marches un peu dessus pour les ressources... Et t'es pas si bien que ça pour la fin de la game quoi... Surtout que ça a été nerve très récemment... Ca c'est pour les pierres... Tu vois tu as vu qu'ils ont farmé beaucoup beaucoup de pierres... La pierre donne beaucoup moins de pierres qu'avant... Avant c'était une dinguerie... Genre la pierre tu fermais un rocher... T'avais 60 tu vois... Là maintenant c'est beaucoup moins... Ouais c'est bah... Genre ça c'est le cas pour tout le monde tu vois... Mais ça veut dire que la phase de farm... Est un peu plus longue que avant... Pour se mettre full... En tout cas pour la pierre... Donc c'est pas grave... Il reste une heure de camp... Comme je t'ai dit... Ils peuvent lancer à 21h55... Donc en soit c'est pas genre dans 50 minutes... Puis c'est doux... Il leur reste 4 games... Stratégiquement les gars faut... Essayer de finir ta game... Dans les dernières 5 minutes... Pour pouvoir t'en relancer une golden last... Il y a même une mécanique... Où les gens tu vois... Euh... Par exemple si... Il est 55... 54... Vont essayer de... Se suicider tu vois... Si t'es en queue... A 59... Et que ça passe machin... Ca te cancelle la queue si jamais... Non en fait... En fait... Oui... Si jamais il est 21h59 et euh... 59 secondes... Tu... Et que t'as pas tag... Par contre... Genre... Tu peux tag à 21h59... Sans problème... Mais c'est... En fait ils se laissent toujours 5 minutes... Parce que t'as des mecs des fois... T'arrêtes à 21h54... Ils te laissent 6 minutes... Pour trouver une partie... Parce que par exemple ils ont acheté 10 minutes... Je sais pas pourquoi... Ah ouais... Ok... Bah peut-être... Des fois... Parce qu'ils ont des petits problèmes... Y'a des mecs qui ont pas réussi... Qui pouvaient pas se connecter sur la compète... Ou quoi... Ils allongent un petit peu de 10 minutes... Le temps possible... Pour euh... Pour les clubs... Ou 10 minutes ou quoi... Des fois c'est... Des fois carrément c'est euh... Ils rajoutent une ou deux games... Tu vois y'a toujours euh... Mais c'est rare hein... Qu'il y ait des bugs comme ça... Mais euh... Mais c'est possible... Ils arrivaient pas à rejoindre... Dans certaines régions ou quoi... Là tu vois on est contest... Normalement... On a je pense le meilleur drop... On a récupéré le pompe... C'est bien... Trop focus... Non... Oh la la... Le mec y'avait plus de balles... Le mec y'avait plus de balles... C'était vraiment risqué... Ce qu'il a fait je pense... Qu'il s'attendait à le one shot... Le mec à droite... Parce que t'as vu... Il a mis le mec à droite... Et ensuite il a switch la gauche... Sur le mec à gauche... A mon avis il s'attendait à lui mettre beaucoup plus... Mais là c'est parfait... Solide sur les appuis... 1v2... Et tu vois qu'on était quand même avant eux... Alors ça joue vraiment... Sur des tout petits détails... Ouais c'est plus de travail... Et euh... Et eux c'est quoi ce rush citadel ? Parce que... Normalement... A ce nombre de points... Tu devrais tomber dans les mêmes lobbies que... Enfin je veux dire... Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah c'est que... C'est des mecs qui ont testé un nouveau spawn... Sinon tu les aurais croisés au préalable... Non ? Non parce que... Il y'a tellement de joueurs qui participent que... Ouais c'est vrai... Enfin c'est... Demain par exemple... Demain s'il y'a des mecs qui nous contestent... On va les croiser souvent... Admettons si on y arrive demain tu vois... Par contre aujourd'hui... Bah... Je sais pas c'est quoi le... Ah mais c'est celui de points... Oui mais c'est pas... C'est pas un... C'est pas un facteur... Et puis si tu regardes bien... En fait c'est pas genre... Tous ceux qui ont 280, 283... Qui sont dans la même game... C'est vraiment genre... Assez vaste... C'est la poffe de Podda ? Ouais là c'est Podda qu'on regarde... De toute façon pour savoir qui on regarde... Et je pense qu'à terme on fera en sorte d'avoir... Un petit overlay en bas à gauche avec le pseudo du joueur ou quoi... Mais euh... Regardez en haut à gauche la barre de vie... Des deux joueurs... Celui qui est au dessus c'est celui qu'on regarde... Donc là on est sur la PvP Podda... C'est très bon jeu que moi je savais pas... Ouais c'est des petits... Tu vois... Des petits détails... Des petits infos Nikoff les gars on les prend... Je pense qu'à terme on aura un petit overlay avec Marquettezzi Podassa... Ah oui non mais les gars... Même je dis ce stream... Vous vous rendez pas compte que genre... On était en train de se faire des vocaux jusqu'à 6h du matin... Avec Nikoff pour savoir ce qu'on faisait... Et on s'est dit à 6h du matin... Ok go loco demain on casse à 2... Let's go ! Et je suis arrivé à 18h30 tu vois... Vraiment c'est ghetto mais... On essaie de faire le mieux possible... D'expliquer le mieux possible... Je pense que c'est quand même assez cali quand même... On est pas non plus... Ouais c'est propre quand même... De toute façon le plus important c'est de voir les joueurs... D'avoir une qualité de stream ok... Et c'est le plus important tu vois... Ouais je pense qu'en vrai... Après ça va s'améliorer... Ce qui fait que... Même pour les nouveaux... Pour... Pour les moyens... Ce que j'appelle moyens c'est un peu comme moi... On a eu une phase de Fortnite... On joue plus trop en ce moment... Et même pour les experts... Peut-être que les experts... Ils iront peut-être sur un stream... Euh... Bah l'expert... Tu vois... Où ils... Tiennent plus vraiment par la main les gens etc... Et voilà tu vois... Mais au moins... Là je pense que c'est compréhensible pour tous... En tout cas on fait le... En tout cas on essaye... On essaye... On essaye... Et puis bien sûr... N'hésitez pas si vous avez des questions... C'est pas du tout une honte de ne rien comprendre actuellement... Parce que moi... Tu sais qu'il y a beaucoup de claires de famille et tout qui regardent... Avec leurs enfants et tout... Bah... Et genre des fois ils sont en mode... Est-ce qu'il y en a pas qui sont en projet Mbappé aussi ? Projet Booga... Projet... Projet Tyson là... Projet Montgraal... Je sais pas hein... Si actuellement... Le joueur... Ca reste quand même Booga... Le joueur qui a gagné le plus et tout non ? Dans le monde ? Bah... En termes de cash prize ? En termes de cash prize ? Je vois ici... Ah... Non je pense que c'est quand même... Bah Booga la World Cup en fait c'était tellement... Bah ouais c'est beaucoup de choses... En fait mais je pense qu'il y a des mecs qui doivent pas être trop loin... Là le gars dont on parlait tout à l'heure j'ai perdu Sentido là... Je pense qu'il doit être pas loin... Ah non ! Non 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 non... Euh... Il y a peut-être... Un truc... En gros il y a un mec... Je sais pas si ça suffit... Ils ont fait une cup Mister Beast... Ah ouais... Et ça... Oui mais c'est pas... Mais ça reste un joueur pro... Très très fort qui lui perd de ouf... Qui s'appelle Anas... Qui a gagné la cup Mister Beast... Et je sais pas combien il a gagné... Mais je crois que c'est 1 million 5... Ou 1 million je sais plus... Ok... Et c'est énormissime tu vois... C'est énormissime... Mais oui enfin... Booga est dans... Si c'est pas lui le premier... Il est dans le top 3 quoi... Top 3... Après t'as des mecs... Et c'est ça qui est impressionnant... C'est qu'ils ont énormément d'earnings... Qui se rapprochent de Booga... Alors qu'ils ont pas fait la World Cup... Parce que la World Cup c'était quand même euh... Les mecs qui... Performent de ouf... Après l'époque où les CashFries étaient démesurés... C'est giga impressionnant tu vois... Et des fois il y a des partenaires... Parce que là par exemple... MrBeach j'imagine que c'était une OP qu'il avait avec Fortnite... Et voilà il a fait son petit envoi... Est-ce que par exemple tu penses que si on a des contacts avec Epic Games... On peut organiser des clubs françaises directement intégrés dans le jeu... Mettre du CashFries c'est nous qui le payons... Ou pas du tout ? Alors euh... Je sais qu'on en avait parlé avec Lucas un peu... Et que c'est un truc qu'on aimerait faire... Euh... Il y a déjà eu des clubs... Par exemple des clubs Mon Graal... Des clubs Mamba Benji Fishi... La mère de Benji etc... Tu sais... Ils font un peu des collabs etc... Ou euh... Des fois il y a du CashFries... Des fois il y en a pas... C'est un peu lui qui choisit sur le système de coins et tout... Et tout ça... Mais euh... Des clubs... C'est souvent en partenariat avec Fortnite... Et par exemple une club intégrée au jeu... Non mais de toute façon c'est forcément en partenariat avec eux... Ouais... Mais je veux dire par exemple la Dreamhack... Ils ont leur euh... Leur menu où tu lances comme si c'était les FNCS tu vois... Alors que sinon les clubs externes... C'est vraiment euh... Bah tu mets une clé tu vois... T'as un Discord... Les gens se mettent... Tu mets la clé... Tout le monde met la même clé... Ouais ouais... Mais justement un truc intégré aux joueurs... Bah oui c'est comme les 2 cups... Mais en fait le soucis qu'on a... Nous actuellement... C'est que... Si demain on veut créer des cups et tout... Euh... Et que ce soit vraiment en featuring Fortnite et tout ça... Il me semble qu'on peut pas intégrer nos joueurs... Et ça c'est une problématique... C'est-à-dire qu'on... On peut pas faire... Mon Graal participera pas à son propre tournoi ? Si ! Il peut lui... Mais c'est parce que c'est euh... Enfin c'est différent tu vois... C'est pas... C'est un... C'est un événement d'une fois tu vois... C'est un événement d'une fois... Et... C'est parce que... C'est pour la hype tu vois... Ils disent bon euh... T'inquiète on a... J'ai un ami... Ouais t'as un ami il a 18 millions de soldats... Nan 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 j'allais même pas dire ça... J'ai un ami il s'appelle Arif... Et il aime bien mettre son nom sur des cups Fortnite... Ah oui oui non mais non mais... Il est pas Gentlemade donc il y a peut-être un monde... Donc on peut peut-être faire des choses quoi... Bah en vrai ouais... Mais après tu vois... Par contre tu peux faire des cups avec des... Des groupes externes... Tipes Ouar Legend tout ça... Comme fait Dogby... Ou justement bah... Tu trouves un sponsor... Tu mets 50 000 balles sur ta cup... Et là bah... Y'a zéro soucis à ce que tu vas participer tes joueurs je pense tu vois... Bah Solar ils font bien... Les Solar ils le font en mode de clé... Pas de mode partie privée... Oui oui oui... Mais Dogby Cup je crois que c'est pareil aussi hein... C'est pas la Dogby Cup dans le jeu... C'est des gens où on discorde... Ca donne la clé et... Ouais mais justement moi... Ca serait bien d'avoir un partenariat... Où c'est directement intégré au jeu... Parce que je sais que... J'en avais vu passer par-ci par-là... Et ça ça pourrait être vraiment intéressant... Et même si c'est vraiment ouvert à tous... Ça pourrait être trop cool... Et permettre de développer... Ils n'avaient pas commencé à faire ça à un moment ? Ils... Non... Enfin... Ils ont fait des trucs en mode... C'était pas pour la France mais tu sais... Ils ont fait des sortes de syndicats de joueurs... Ils ont pris des... Genre des Skyt ou des Kingstar à l'époque... Tu sais un peu les têtes d'affiches de chaque région... Pour faire un peu... Bah écoutez les gars on a ça... Qu'est-ce que vous en pensez tu vois... Un peu les porte-parole des joueurs tu vois... Mais une liste vraiment française... Euh... J'ai pas le souvenir... Après il s'est passé tellement de trucs je t'avoue... Moi j'ai une mémoire de poisson rouge... Moi je connais le jeu... Je suis là depuis le début... Mais... Des trucs que j'ai complètement zappé... De toute façon on a les contacts... On te posera la question... Mais il me semble que... Lucas a déjà une réunion avec... Ouais je crois... Je suis d'accord avec Jeff... Avec Joe pardon... Joe il dit à un moment... Il y a une dog cup... J'ai le souvenir qu'elle était intégrée au jeu... Ah ouais ? Ouais... Après je sais pas si... Il fallait que ton compte soit white list... Ou pas pour participer... C'est peut-être possible... Je t'avoue qu'il s'est passé tellement de cup... Et tellement de trucs... Que me souvenir exactement... Si c'était en PP... Ou si c'était euh... Tout le monde dit oui dans les commentaires... Ouais bah c'est peut-être vrai... De toute façon il faudra poser la question... Après je pense que c'est pas uniquement français... Parce que les gens disent que c'est une qualité feuille... Oui... Je pense aussi... Ah dans tous les cas je crois que... Actuellement il n'y a pas de tourno... Tu peux limiter un PIC... Bah... En fait c'est toi qui gère tes invitations... Si jamais... Si jamais oui... Non mais invitation pour ça... Oui mais quand c'est intégré au jeu... Je pense pas que tu puisses... Non non... Par contre t'as des trucs lock par région... Ok... Un truc que Européens par exemple... Et y a pas les Américains... Tu peux rejoindre... Faut voir... Franchement faut voir... Ça peut... Ça peut être intéressant... Et je pense que c'est ce qui manque actuellement... A la scène Fortnite... Donc ça peut potentiellement être cool... Est-ce que dans les joueurs pro... Désolé c'est une question comme ça... Parce que du coup là ça m'intéresse de plus en plus... Et je veux un peu plus de trucs techniques... Est-ce qu'il y a quand même des préférences entre le katana... Et le truc SNK... Ouais... En fonction du style de jeu... Non non... Si t'es un peu plus agressif... Tu peux péter les constructions en late game... Et du coup tu préfères... Je pense... Peut-être dans les premières games... C'est bien qu'un des deux en est un... Parce que tu casses les constructions très rapidement avec ça... Un SNK... Un SNK... Ok... Mais sinon... En règle générale... En règle générale... J'ai posé la question du coup à SNK Podop... Parce que c'est une question qui m'intéressait... Et Katana est bien plus fort... Katana est bien bien plus fort... Bah en fait le fait que tu te prennes pas de dégâts de shoot dans tous les cas... Mais tu fais tirer... Oui tu prends pas de dégâts de shoot... Tu as trois trucs... Tu vois là par exemple... Là SNK... Enfin Poda est en train de se faire rush... Je sais pas où est SNK... Oh SNK était quand même giga giga loin... Tu vois... Là c'est un peu le problème... On fait quand même des erreurs assez simples... Où on est... Il arrive à tempo... Ouais on tempo pas mal... Mais on perd énormément tu vois... On perd énormément... Ce n'est qu'il est arrivé... On met un petit peu de dégâts ici... Là ça serait bien de reprendre... Là faut temporiser un... Faut temporiser... Mais surtout là on a pas un repompe hein... Ce pompe... On est décor que même lui il n'y a pas hein... Le pompe qui pue la merde tu vois... Et ça me fait chier qu'il est tiré... Parce que du coup ils ont l'information maintenant... Ouais mais bon tu vas pas lui dire... Voilà... Faut quand même mettre la pression... Oui... Mais je veux dire... Tu sais... Y'a des détails tu vois... Des fois euh... T'as pas envie de montrer que t'as... T'as un mauvais step tu vois... Ou par exemple des fois t'as un space 12... Tu vas clairement tirer pour lui montrer... Frérot viens dans ma box... Tu vas voir ce qui est arrivé tu vois... Ouais ouais... Y'a le space 12 là actuellement ou non ? Non... Malheureusement... Toi tu parles de ton époque toi... T'es connu pour ce space 12... Le pompe de Nikov hein... C'est vrai hein... On a fait le pompe de Nikov les gars... Vraiment... Parce que à l'époque... A l'époque je mettais... Je mettais des patates hein... Les gars... Je vous jure que genre... Même dans toute la commu... Fr... Même les gens qui pensaient laver Nikov... C'était un mode... S'il a un space... On rentre pas dans sa box... C'est fou hein... Non en fait... Putain... T'as vu les pites mec... J'ai toujours été genre... Point fort aim tu vois... Vraiment... Toutes les balles que je mettais... C'était des patates de fou à mon prime tu vois... Et par contre en terme de mécanique... T'es pas... T'es pas un monstre tu vois... Mais je me dépatouille tu vois... Ouais nan... T'étais... En fait t'avais les mécaniques nécessaires... A l'époque... Dans le top des gunfighters tu vois... Alors que là maintenant je suis... Je suis un dogos tu vois... Ouais... Si t'es un dogos... Qu'est-ce qu'on est mec... Tiens... Par contre t'as niveau construction là... C'est la merde... Elles viennent de split là les deux... Mais euh... Ouais c'est pas exceptionnel... Mais en vrai... Regarde... Ils ont du métal... Et ça c'est le plus important... Le métal qui est la ressource la plus compliquée à avoir... Parce qu'il y en a pas partout sur la map... Et c'est... C'est un petit peu chiant à farm... Le bois... C'est tranquille... Ils tapent 3 armes chacun... Ils sont quasiment full... La pierre c'est tranquille aussi... Même si c'est un peu plus long d'habitude... C'est pas dramatique... Là tu vois... On voit s'ils ont 50 de métal... C'est très chiant par leur compte... Et là bois... Pierre... Enfin après tu vois... Ça va taper des trucs... Regarde... Ça se prend du bois... Euh... Ça se prend de la pierre pardon... Le bois est une ressource très facile à prendre avec les arbres... Ils ont déjà... Regarde la game qui est extrêmement stack hein... 65 remain... La zone en plus qui vient de spawn juste à côté de tout... Donc c'est pas très grave... On va mettre des petites boules... Pour pas se faire laser... Pour pouvoir jeter tranquillement... Tu vois... Les kills qui... Enfin les kills du début... T'as vu... Il a tué des mecs qui étaient blancs... Ils avaient pas de shield... Donc euh... Il a mis 200 de dégâts... Ouais... Voilà... Après ils ont tiré un petit peu sur des mecs de loin... Là il a mis une petite balle de pompe... Avec son moto... Regarde il a changé de pompe... C'est bien ça... Mais euh... On n'est pas assuré d'être bien... Et là on a vraiment une game... Giga... Pour ça qu'il a tiré avec son mauvais pompe mec... Il n'est pas tiré... Mais est-ce que c'est... Ce petit... Je crois qu'il a mis 30 et quelques... On va faire la diff plus tard... Je sais pas... En fait c'est... Tu vois c'est que le détail... Si jamais le mec il voit que t'as un pompe auto et qu'il se dit... Ouah vas-y go... Tu vois ça peut... Il peut se dire... Ils sont mal stuff tu vois... On va les assassiner tu vois... Parce que le pompe auto... De... On va dire... Dans la méthode de fight des joueurs actuels... C'est à dire... Ils ont tout le temps une box d'écart... Avec euh... Il y a très peu de gens que tu vas avoir all-in dans les box... A part si vraiment faut y aller vite... Ou qu'ils sont l'HP tu vois... Ils vont tout le temps avoir... Une box d'écart... Voire deux... Et euh... Et tu verras des fois c'est assez impressionnant... C'est à dire que vraiment... Ils sont dans une box cover... Ils font une petite edit triangle en haut... Ils ont une box de sécurité... Et ils agressent la box à côté tu vois... Et c'est vraiment... Vraiment tu prends un truc comme ça... T'as l'impression qu'il te déshabille le mec tu vois... Genre... Tu sais pas quoi... T'as pas la solution tu vois... Ouais... Tu vas l'edit pour lui mettre une balle... Tu vas penser que c'est bien... Et il va te mettre une grosse balle derrière... C'est vraiment c'est... Il te met en slip... Donc euh... Donc le pont poteau tu vois... Il est fort... Corps à corps... Je crois que c'est la 16ème game les gars... Si je dis pas de Betty... Euh... Alors attention... Ça c'est bien remis en construction... On a beaucoup de dégâts... Bon réflexe mais il a plus... Ah la petite grosse partie... Ouais mais tu vois... Il y a la petite grosse ici... Mais je pense pas qu'on va aller la prendre tu vois... C'est Niddy qui est quand même assez lent... C'est Niddy il a dit... Viens avec moi... On va pas grid... Il y a surtout le siphon ici... Hop... Le siphon tu peux pas le jouer... On est d'accord... C'est récent... Tu peux mais... Il y en a tu peux peut-être le mettre... Et c'est rater les questions tu vois... Si tu peux clairement jouer mais... On va dire que là dans la méta... C'est mieux d'avoir des trucs... Qui te redonne de la vie... Et du shield... Donc là ça va vraiment être une game... Extrêmement... Extrêmement compliqué... Et euh... Va falloir être solide hein... Parce que là pour l'instant tu vois... On a fait un tournoi... Qui est genre... Extrêmement bien... On a très très bien joué... On a fait plein de top 2 et tout... Mais... On est clairement pas assuré de ce cave... C'est à dire que c'est là... Ils font un late game... Où c'est de la merde... On va faire top 20... Alors on a dit... Il fallait faire à peu près 230 points les gars... On est à 284... Non on a dit... Il fallait 330... 330 oui oui... Pardon... Oui... Donc là on est pas qualif... Et tu vois que... Genre vraiment ça se joue à des détails... Oui... En sachant les gars que ça finit à 22h10... Donc ils auront... En vrai vu que ça a été un peu décalé... Si jamais... Ils font un late game qui se passe mal... Euh... Là tu vois... Et en plus c'est emmerdant... Parce que là il est 30... Ils ont le temps de finir cette game... Et d'en lancer une... Mais ça sera leur dernière... À part si jamais... Tu sais ils font des game rush qu'on appelle... C'est à dire qu'ils... Ils disent bah... C'est à dire qu'ils en restent 2... Est-ce qu'ils font pas une game rush ? Ah c'est trop risqué... Ça dépend du... Tu vois c'est... C'est la stratégie... Ça dépend du nombre de games qui te restent... Si ils te restent... Genre... Deux games... On peut te dire... Vas-y... On peut pas faire de game rush... Parce que si on meurt là... Après c'est notre dernière... Et c'est... Mais c'est pour ça... Est-ce qu'il faudrait pas en rester 3... Pour faire une game rush en fait ? Ça dépend... C'est de la stratégie... Est-ce que tu risques... Si jamais t'es vraiment au fond... Bah tu vas tenter le plus de risques possible... Mais... Pour te dire que là... On est pas du tout à l'abri... Et c'est à te montrer à quel point c'est dur... Pour l'instant... Avec que des top 2... On a smurf de ouf... Toutes nos games sont extrêmement bien passées... Il y a une game top 5... C'est que des top 2 je crois... Et c'est là où tu vois que vraiment... La première game tu vois... On a fait top 1... Enfin top 2 17 kills... On fait genre top 1 35... On est calif ! Alors que... Tu vois... Juste parce que bah... T'as eu une game avec plus de kills qu'un autre mec tu vois... Ouais ouais... C'est pour ça que c'est vraiment... Les opens c'est terrifiant... Moi ça m'effraie de ouf... Et pour les joueurs c'est encore pire... C'est vraiment... Parce que t'as tout le temps délire... Ouah les opens... La honte... Ne pas passer les opens tu vois... T'as toujours ce délire là... C'est dramatique tu vois... Bah dans tous les cas c'est simple hein... Là actuellement en Europe... Est-ce qu'il y a pas plus que... Euh... 200 duos de joueurs pro ? Ah si 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 ! C'est ce que je veux dire ? Dans tous les cas il y a toujours des pros là... Actuellement qui se qualifient pas... Parce que maintenant le niveau est tellement haut... Même si il y a des structures qui se retire... Surtout en France... Extrêmement dure ! Il y a tellement... Et même dans chaque structure les gars il y a plusieurs duos... Par exemple Solary du coup ils ont combien ? Ils ont 3 duos ? Ou 2... Ils ont 5 duos je crois... Ah ouais ? Enfin non ils ont 5 joueurs... Mais genre 5 joueurs... C'est des joueurs qui sont ensemble du coup euh... Je crois qu'ils sont 5 joueurs... C'est simple... 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 Ils ont des cases... Et en plus ils sont tirés dessus par une autre équipe en face... Je sais pas si on peut récupérer un kit... Ça peut être bien parce que les points de kit ça met extrêmement bien... Mais au moins pour la Storm Sur... C'est cool au moins déjà... Storm Sur... On va voir bientôt quand ça va s'activer à combien on est... Si jamais euh... Bah on doit remettre encore... Ou si jamais on est juste... Ou si jamais c'est la merde et faut aller push des mecs... C'est cool c'est qu'en fait ça te dit aussi même quand t'es au dessus de combien t'es au dessus tu vois... Ouais... Ça c'est vraiment cool... Mais tu verras que des fois ça descend très vite... Bah oui... Tu vois tu peux être de 300 et genre la zone d'après t'es moins 150... Ouais... Ouais parce que dans tous les cas ceux qui... Ouais ça dépend aussi des mecs qui meurent... Parce que si t'es des mecs qui meurent qui avaient énormément de dégâts tu vois... Ça balance un peu... Plein de données à prendre en compte dans la game tu vois... Encore une fois la zone qui est très très loin de nous et en plus on va devoir traverser Megacity... Donc ça c'est un peu chiant parce que c'est que des tours avec un milliard de mecs qui sont posés à droite à gauche... Donc on a pas de katana... Le Spider-Man... J'appelle ça Spider-Man maintenant mais le grappin... C'est le même mécanisme en haut... Après Spider-Man il était quand même plus fort je trouve... Euh... Oui et non parce que... En vrai de vrai ça tu peux casser les construits et tout avec quoi... Donc c'est fort... Ah non t'as raison ouais... C'est vrai que j'avais pas pris ça en compte... C'est juste que le Spider-Man j'ai l'impression que c'était plus logique de comment tu te balançais... Mais après là en vrai ça fait une ligne... Enfin ouais non... Et puis même avec Spider-Man les gens se balançaient quasiment... Ouh c'est bien on a boxé un mec ! Dommage le mec qui est passé au dessus... Tu vois instant le mec il a mis un escalier... On a essayé de le chapeau tu vois et de l'enfermer dans notre box et de le jouer instant tu vois c'est vraiment... Ouais ça chope un pompe doré... Ça chope des slurs... On a eu un katana ça c'est bien... Je sais pas si snazzy on a un aussi... Je viens de le voir sortir ce katana donc là on va commencer à... A rota tu vois on profite que là il n'y ait pas grand monde devant nous pour pouvoir profiter d'être un peu à pied... Là ça commence à être chaud hop du coup de katana... Ah mais du coup tu vois c'est un katana bleu donc par exemple... Même Podai me disait hier c'est toujours bien d'avoir une stack en plus au cas où si tu dois te barrer machin etc... Ouais mais avec le bleu c'est pas possible... Mais avec le bleu c'est pas possible t'es obligé de... C'est pour ça que le violet est très très fort... Et même violet c'est un des derniers rajouts non ? Parce qu'à un moment j'avais joué... Bah autour moi avec Maxime... C'est cette saison là que le violet est là, le bleu c'est le dernier rajout... Y'avait pas le bleu avant... Ouais c'est ça... Autour moi justement d'inox... Y'avait pas le bleu, y'avait que le violet... Et justement ça c'était du coup une denrée très rare... C'était plus rare ! Et là ils ont mis le bleu pour justement qu'il y ait un peu plus de gens qui en aient... Mais par contre y'a toujours ce truc de... Pour éviter que c'est sûrement en one side dead les gars... En fait là actuellement t'as ni SNK ni katana... Tu te fais déchirer dans ta game... Bah y'a pas SNK aussi au tournoi de... Ouais... Donc là c'est cool y'a pas mal de mobilité... Je sais pas si les joueurs aiment bien ça... Oui... Qu'en a autant... Ça réduit l'aléatoire on va dire... Ouais des zones ok... En fait... C'est bien qu'il y ait beaucoup de mobilité parce que tout le monde peut en avoir... Ce qui est chiant c'est quand y'a que certaines personnes qui ont des mobilités... Où là vraiment t'as un désavantage de malade... C'est comme bulles de l'époque... Bulles... Oui et non parce que les bulles tu te déplaçais mais tu restais avec... C'est à dire que tu te posais pas pour aller tirer sur des mecs... Ouais non mais bien sur bien sur mais en fait les gens... Par exemple la meta bulle y'a très peu de gens qui ont aimé tu vois... Y'en a qui... Ouais ouais mais de toute façon les trucs comme ça... Un peu d'assister on aime pas trop tu vois... Genre où vraiment la bulle c'est... Et tu restes dedans et... Bon euh... Y'a pas... C'est un autre gameplay tu vois... Tu peux vraiment être frauduleux et faire des millions d'euros tu vois... Genre c'est un peu... C'est un peu grave tu vois... Mais euh... C'est pas vraiment le même cas de figure tu vois... On pourrait comparer ça genre limite à un pad tu vois... Genre avant t'avais un pad... Enfin non en vrai le pad c'est pas un bon exemple... Parce que tu pouvais prendre le pad des gens aussi tu vois mais... De toute façon on sait toujours la mettre... T'as un pad de déplacement c'est la merde... En fait ça doit discuter ça doit dire quel bâtiment on prend... Vers où on se dirige... Ouais ça essaie de voir tu vois... On sait que là y'a une partie de la zone qui n'est pas... Qui va être sortie de la zone tu vois... De la tempête... Du coup on sait qu'il y'a potentiellement personne qui va se mettre là-bas... Donc euh... On commence à se déplacer... Non les gars je vise pas à skyte quand je parle de mecs qui font des bulles... Skyte et... Je pense que... Le meilleur joueur français de tous les temps... Non non mais enfin... Je veux dire à l'époque c'est ce qui nous frustrait pas mal... C'est que t'avais des mecs qui pouvaient être... Bien en dessous euh... En termes d'individualités etc... Et juste bah... La bulle c'était un peu euh... C'était la méta à l'époque quoi... On lâchera pas de là... Mais bon euh... Ils ont été plus intelligents hein... Ok on est 616 au dessus de la Storm pour le moment... Tu vois 54 joueurs encore dans la game... Là je pense que c'est la game la plus stack qu'ils ont eu de la journée... On est vraiment genre à chaque fois à la bordure... C'est à dire qu'il y'a des mecs là à mon avis... Il faut euh... Je crois que c'est top 50 encore... Il faut euh... Enfin il faut encore 50 joueurs... Parce qu'il y'a 4 mecs qui vont prendre la Storm... Et à chaque fois ça va être ainsi de suite... 616 ça va ou c'est euh... Oui là ça va... Là ça va vraiment... Mais on a pas forcément besoin de tirer avant la prochaine zone... Euh... Non mais tu vois en règle générale... Ils attendent pas d'être dans la merde avant de tirer tu vois... Dès qu'ils peuvent mettre des dégâts free... Ils mettent... Oui non mais je veux dire au moins là... La mobilité est quand même en priorité par rapport à... Oui 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 oui... Là ça retasse... Alors que bon si c'était à 100 peut-être que... La retasse serait un peu différente... Tu vois ce qui peut être chiant... C'est que toi tu peux très bien gérer ta game de A à Z... T'as la Storm, t'as T-MAT etc... Mais t'as des mecs à côté... Qui eux sont peut-être moins bons que toi... En termes de gestion de macro game et tout... Bah ils vont juste toline... Et derrière bah ça peut te niquer ta game à toi aussi... Donc t'as aussi cette part un petit peu de... De chance et de gestion de situation un peu de stress... Parce que quand t'as des mecs qui toline... Ils toline vraiment... C'est vraiment genre les mecs... Ils allument leur game complètement sur toi... Parce qu'ils ont plus le choix... Et toi tu te retrouves... Alors toute la map qui te regarde... Qui te tire dessus et tout... C'est... C'est chaud de ouf hein... C'est bien là tu vois... On a Rota Deadside... Donc Deadside... Les rough... C'est en gros l'endroit un petit peu mort de la zone... C'est à dire où il y a le moins de monde tu vois... On sait que... Selon où la zone va aller... T'as toute la map qui s'est amassée à chaque fois d'un côté... Etc... Etc... Donc tu sais que... Si on va regarder sur la rediff... Tu vois qu'il y a genre 80% des joueurs qui sont au même endroit... Ca c'est... Ca c'est à dire de faire des scrims... Ouais voilà... Tu sais comment Rota... Des fois t'as des moyens... Et c'est là où tu vois les meilleurs joueurs... C'est que... Les rotations c'est... Le truc limite le plus important du jeu... Rotation c'est d'aller un point A à un point B... Plus tu... Économises on va dire de ressources... De construction... Il a pas eu le numéro... Il l'a pas eu... Oh ! Il y a le truc qui va exploser... Ok... Mais ça... Je crois que ça brûle plus maintenant... Parce que ça faisait bugger les serreurs... Tu l'exploses ça fait... Je crois que ça fait un peu des dégâts où se construit... Mais ça... Ils vont essayer de tout reprendre... Leur game lag... Faut dire aussi que là... Plus ça avance dans les games... Plus c'est stack... Plus là... Ça lag quand même bien vénère... On se rend pas compte hein... Comme ça... Mais comme ça... Tu pètes ton crâne hein... Il y a genre... De la latence quand t'es dit... De la latence quand tu construis... Des mecs des fois... Ouais non... C'est pas une question de ping... C'est vraiment la game en elle-même... Parce que... Il a acheté un serveur aussi... Foda... Non non... Bordeaux... Bordeaux représente hein... Bordeaux vous êtes bien en terme de ping... Je sais pas si vous êtes pareil que lui... Mais ouais... Il a un petit zéro ping... Après tu peux avoir zéro ping... Et... C'est pas vraiment des vrais zéros de ping... Là on parle de latence... C'est-à-dire que c'est latence serveur... Parce qu'en fait... Il y a beaucoup de joueurs... Beaucoup de ressources au même endroit... Et en fait... Technologiquement parlant... Fortnite ne peut pas encore... Ils ont déjà quand même nettement amélioré... Oui oui oui... Parce que dans mon époque les gars... Ça faisait des roll-backs hein... C'était terrible hein... A chaque fois j'ai dit mon époque... Putain je suis... Ouais... C'est que là... Il y a une part de délai quand ils construisent et tout... C'est... Vous allez voir... Il y a peut-être des mecs qui vont un petit peu... Euh... Se déplacer bizarrement devant eux... Sortir... Se téléporter un petit peu... C'est parce que ça... Il y a tellement de joueurs... Et tellement de constructions... Et tellement d'actions à la seconde... Dans une très petite zone... Que le jeu... Il assume pas du tout... Et que... Bah... Ça crée des lags hein... Comme tous les jeux vidéo... Ouais... Donc là la game elle est vraiment très importante... Parce qu'on peut se qualifier sur cette game... On peut se qualifier sur cette game... Et on doit se qualifier sur cette game... Pour être tranquille... Sinon... On va vraiment être... Très très stressé... La game d'après... C'est bien... On retape pour le moment... On a pas de dinguerie... Vraiment le truc le plus dangereux là... C'est d'avoir un mec dans sa box... Et que tu le vois pas tu vois... Ça va tellement vite... Tu construis tellement dans tous les sens... Parce qu'il y a tellement d'action... A tout moment t'as un mec de rente... Et puis même... Comme avant il y a le petit lag... Ouais... Parce que là il y a encore 40 jours dans cette zone les gars... Ouais mais c'est énorme... C'est énorme signe... Là il y a des mecs carrément qui prennent la storm... Tout le monde se déplace... C'est bien... On va remplacer les murs en bois... En métal... C'est bien ça... On récupère les kills... Tu l'as vu comment il a un petit peu rollback... A la fin ? Ouais... Tu vois là faut faire gaffe... Parce qu'à chaque fois tu prends un kill... T'as d'autres mecs qui arrivent dans ton dos et tout... Faut tout le temps être au courant de tout ce qui se passe... Là le mec... Le cadavre qu'on a pas pu récupérer... Donc c'est cool... On a fait le kill c'est bien... Mais on a pas les ressources... Ouais... Parce que là ce qu'on cherche quand on tue un mec... C'est que t'as vraiment réussir à looter... Comme ça c'est une putain d'action... Ouais... La priorité les gars c'est le... C'est les matériaux... Ensuite c'est du coup avoir le bonus... Si jamais... Et c'est rendu tout pour tout... Et euh... Et après bah c'est son staff... Et quand on parle de staff... C'est pas les armes ou quoi... C'est surtout les hits... Tu vois regarde... T'as vu comment il a décalé son curseur genre... Ça tu vois c'est... S'il décale pas... Il se retrouve bloqué... Et c'est la merde pour lui tu vois... Surtout qu'il a que deux charges... Là tu vois il a voulu aller dans la box... Mais c'est pas son chapeau... Du coup il est obligé d'avancer tout seul... Au final ça va être... Ça va être... Je pense Sneezy qui va essayer de le rejoindre... Tu vois c'est pas forcément genre... Tout le temps Podda qui va rejoindre Sneezy... Si Sneezy est mieux... C'est Podda qui va rejoindre... Et si Podda... C'est Sneezy qui vient de rejoindre tu vois... Ça dépend vraiment de la situation très bien... Des fois ils ne peuvent pas se rejoindre... Du coup ils jouent un peu plus de deux... Là on essaie de se regrouper... C'est bien... On a réussi à retrouver... T'enam un boss... C'est un petit peu les édits... Ouais mais après avec le lag... Moi je commence à comprendre... Ouais mais avec... En late game bizarrement... Il y a des édits quand même... Ah non mais là c'est... Je te jure hein... C'est extrêmement dur là... Et tu vois la game qui se destaque pas... On est encore pas un plus neuf joueur... Là on va sûrement avoir une game... Qui va vraiment se jouer au heal... Et tu vas te rendre compte à quel point... C'est un petit peu désastreux la méta... Cette saison... Et on a vraiment pas le chance... Bah c'est pas la pire du coup... Mais... C'est pas la pire mais... Tu vas comprendre... Genre vraiment... Mais du coup tu penses qu'il doit faire quoi... Pour diminuer les heals... Faut qu'ils enlèvent les pizzas... Ou je sais pas tu vois... Faut qu'ils nerf tout le truc... Bah en fait déjà l'augment de la pizza... Et c'est de prolonger... Bah ça... Ça va nerf vraiment beaucoup quand même... Les slurfs c'est beaucoup trop fort... C'est bien enfin des gros dégains... Franchement on a la slurfs... C'est pas son mieux du coup... On panique un peu pour le moment... On est en train de se faire boxe... On prend une grande pression... On prend une grande pression... On prend une grande pression... Je le ressens en spec... Ouais... Mais vraiment là je vous le dis... Là les roughs... Vous voyez des erreurs techniques et tout... Vous vous rendez pas compte à quel point... Genre il y a du délai dans chaque construction et tout... C'est extrêmement extrêmement dur... Et avoir un niveau mécanique comme ça... C'est du fondamental... Y'a un mec dans la box... C'est bien on met une grosse balle ici... Le kick est récupéré... Nice nice nice... Ça c'est parquet... C'est parquet... Oh il a pain... Il en plus... Il a beaucoup en plus... On est encore plus left... Ça nous régène... C'est bien... On a récupéré pas mal de maths... Il reste encore 100 de construction pour Podassai... Les deux sont encore en vie... La zone qui se finit dans 35 secondes... Donc là il faut amasser le plus d'huile possible... 316 ! Potentiellement récupéré... Allez là c'est la qualif... On veut la qualif là... On veut la qualif comme ça... Après ils jouent sans pression... Ouais après on est tranquille... Après c'est du bonus les gars... C'est genre... Ils vont chercher les petits kills par-ci par-là... On veut pas jouer chat sur la dernière... On commence un peu de mettre la grouille... Podassai qui a un pistolet... Enfin... Ok 2 points en plus... 322 ! Il y a un mec ici... Le mec il tombe... On va commencer à aller jouer le heal maintenant... Ils vont le faire à deux ? Bah en fait ils peuvent se heal ensemble... Tu vois... Ils peuvent se heal ensemble... Et... Ça rassure tu vois... D'être à deux au début... Après là je crois qu'ils ont pas trop d'heals... Mais tu vois il y a un mec qui joue le heal ici... Si jamais on arrive à la porte c'est parfait... Nice ! Il y a les pizzas à côté... Là il y a plein d'heals... Pizza pizza ! Oh let's go ! Il faut qu'il y a un qui cover et l'autre qui mange non ? Ouais ouais... Là c'est Sneezy qui va sûrement jouer le heal... On a pas mal de heal tu vois... Et là du coup... On a vraiment bien joué... Parce qu'on a tempo dans la zone... Là Poda va faire des constructions... Il va se laisser mourir les gars ! Regarde ! Il reste encore 7 joueurs ! Poda va se laisser mourir les gars... Parce qu'ils peuvent pas partager le heal... Ok on est top 4 ! Allez ! Top 4, 338 points... Déjà là c'est pas mal ! Ok Sneezy... On va passer sur Sneezy... On va passer sur Sneezy... Là c'est en train de se faire Auline... Il avait des splashes à côté... Il y a encore un Medi bruit... Si là il a pas pris trop de dégâts de la zone... On est vraiment parfait... Et là tu vois... Encore top 2 ! T'as vu ? Il avait tellement de heal... C'est la maladie ! S'il a pas la maladie il gagne ! On a une malédiction des top 2... J'en peux plus ! Oh bordel... Mais c'est propre ! On est qualif ! Normalement on est qualif ! Non c'est sûr qu'on est qualif... On peut le dire... Et là on peut souffler... Et c'est parfait ! Devant 65 000 viewers ! Ohlala... 66 000 par contre ! En vrai je suis content... Parce que là ils ont vraiment extrêmement bien joué... Et Sneezy normalement se qualifie pour les demi-finales... On dit bien normalement... Parce que bon... On sait jamais se trouve le seuil... C'est sûr ! Bon qu'il spam DG dans le chat... Waouh ! Mais putain on fait que les top 2 ! Putain ! On a vraiment bien joué ! De toute façon les gars ! De toute façon c'est demain et après demain... Qu'il faudra faire les tops ! Demain c'est plus dur ! Là faut juste faire des points ! Là c'est vraiment... Si on passe pas là... C'est très compliqué après de remonter... Pour se qualifier à la grande finale... En termes de régularité sur les 3 semaines... C'est vraiment... Les opens faut pas les rater du tout ! Et là je suis très content ! Parce que la semaine dernière c'était la pression ! La semaine dernière ils ont fait un début genre... Une heure ils avaient 20 points tu vois ! Oh ! Donc imagine ! Open ! Alors qu'il y avait l'annonce le lendemain... Le soir ! Non le lendemain tu vois ! Ouais bah on a une nouvelle équipe ! Fin d'ailleurs ils ont pas passé l'open ! Mais ils ont pas passé l'open ! Ouais 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 ! Waouh ! Mais là tu vois on peut aller voir le classement ! Et je pense qu'ils sont extrêmement bien en termes de régularité ! On va aller voir ça directement ! Alors qu'ils ont fait que des top 2 ! Là déjà ça m'allège d'un point là moi ! Moi aussi de ouf ! C'est stressant un peu hein ! Parce que même si jamais ils se meurent ! Tu vois Valorant tu sais genre euh... Y'a 13-12 tu vois ils sont trop bien ! On sait pas encore les gens les gars ! Enfin 13-5 et tout ! Là Fortnite euh... Ils peuvent être extrêmement bien ! Jouer très bien ! On a vu ils avaient 330 et quelques non ? Ils ont 340... 338 ou quoi ? Et combien ils ont les gars ? Enfin moi j'ai une mémoire euh... Les gens disent top 7 ! Bah ouais du coup... Bah c'est parce qu'en fait on a pas vu les points au moment où il fait top 2 s'actualiser ! Ils ont 346 points ouais ! 346 points ça les met top 7 actuellement mais tu vois ça... Voilà ! Ah voilà ils sont là ! Voilà ! C'est nous ! C'est mon chiffre préféré le 7 en plus ! Et les seuls... Regarde tu peux descendre les seuls français hein ! Regardez ! J'enlève la cam comme ça vous voyez un petit peu ! C'est nous les gars ! C'est nous ! Non c'est dommage dans le truc on voit que les pseudos et on voit pas... Ah tiens regarde j'ai un tellmate ! J'ai un tellmate ! C'est nous l'équipe ! C'est nous let's go ! Regarde dessins un peu tu vois y'a très très peu de français ! Kaizenvox tu vois y'a un duo français ici mais... T'alors on m'a dit qu'il était euh... L'ancien mate de Sneezy du coup ! Andilex ! Andilex à un moment il était 5ème ! Andilex il jouait avec un EU ! Je joue plus bien qu'il est français ! Ah mais du coup c'est le... Du coup tu vois pas ! Bah peut-être on va le voir il joue avec un mec qui s'appelle Andilex 3ème ! Ah bah il est 3ème ! Andilex 3ème ! Andilex c'est quelqu'un hein ! Ah Andilex euh... Il est vraiment vraiment très très fort ! Euh du coup j'ai envie de voir comment ils vont jouer ! Donc là ça commence à drop directement les amis ! On va euh... On change on va sur Sneezy ou on va sur Poda ? Allez on a petit game sur Sneezy ! On a vu pas mal Poda ! Je suis encore plus en confiance ! Il n'y a aucun délire de... Si jamais tu finis premier ou quoi que ce soit... Faut quand même faire attention ! Faut peut-être faire un petit peu de points en plus ou c'est sûr à 100% ? Non ! Vraiment ! En 346 pour moi c'est sûr à 100% ! Poda c'est qu'il a pris de gros dégâts ! Je sais pas si on a récupéré un kill ! On est Contest hein ! On est Contest Poda qui va sûrement tomber ! Je sais pas si on a réussi à récupérer ce kill ! Je pense que vu que Sneezy se barre ! A mon avis c'est que Poda il doit être dans la merde ! On va récupérer ça ! Tu vois il sale exactement où sont chaque coffre ! On a pas pris les minis ! L'erreur de la molette là ! Ah dommage ! Tu vois il y a un petit délai quand t'as le truc tridimensionnel Tu peux pas genre récupérer l'arme directement tu vois T'as un petit délai avant l'animation Ouais ouais ! C'est pas grave ! On est calif ! Pas grave tu vois genre à mon avis Il reste encore de game ! Il reste encore de game ! A mon avis tu vois le problème qu'il y a eu là c'est que Poda a du spawn un petit peu en retard par rapport au mec Ou alors tu sais ça se joue vraiment genre à qui va mettre le coup de molette et qui va avoir l'arme tu vois c'est pile ou face Et du coup il a du se sauver mais Non il y a pas de molette les gars c'est que du bonus là vous vous rendez pas compte Là c'est le show les gars Là on est actuellement 7ème au classement européen On est actuellement 7ème européen des qualifs les gars 7ème européen je sais pas si vous vous rendez compte c'est big c'est open C'est à dire que là c'est pas un truc d'invitation c'est pas une arnaque comme moi où je suis invité au créatif les gars ou machin On est premier duo français On est le premier duo francophone pour l'instant Il y a Antilex francophone, premier, troisième mais vrai duo français les deux français on est actuellement premier donc En fait c'est simple genre on a deux morts spawns et que des top 2 Et un top 5 Et un top 5 Et un top 5 qui vraiment pas de chance parce qu'ils sont venus nous faire tomber et tout Donc vraiment tu vois là vraiment on roule sur les open et c'est très bien Parce que je te dis la semaine dernière ils étaient vraiment genre deux fois moins forts que ça Et je commençais un peu à flipper tu vois Parce que je me suis dit qu'est ce qu'il se passe et tout Est ce qu'il y a un problème de stress, de confiance et tout Et en fait c'est juste leur spawn tu vois Parce que niveau mental moi j'étais pas au bootcamp avec eux parce qu'ils étaient en bootcamp la semaine dernière Donc c'était pas sur leur setup, ils ont fait les shootings, les tournages du coup ils étaient pas dans le bon rythme aussi Et ils me disaient niveau mental ils avaient commencé genre 4 ou 5 games à 20 points Donc déjà c'est catastrophe tu vois Tu te dis t'as commencé le stress, t'es annoncé dans deux jours dans une structure de fou Et totalement je peux comprendre Tu commences à te chier dessus et eux pas du tout On m'a dit genre je demandais les sikas moi j'étais en stress j'envoyais des messages whatsapp en mode alors et tout le top Parce que tu sais y'a du délai genre pour avoir le classement Du coup j'avais en temps réel et ils me disaient niveau mental ça va comment et tout Ils me disaient ça va chill, tranquille et tout Full genre des monstres de ouf Après ils ont déjà vécu Vitality je pense qu'il devait être un rêve Ouais 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 mais c'est pour ça que je pense Tu vois y'a des gens ils m'ont dit ouais mais en fait t'as juste repris ton ancien roaster Mais je leur ai dit bah ouais mais pour moi c'est je pense les meilleurs dans Pour cette équipe là tu vois Parce qu'il faut des mecs qui avaient une bonne image Je vais pas te ramener un trou de balle Bah surtout les gars que sur Fortnite bah Vu que c'est une communauté très jeune Bah y'a souvent beaucoup de personnes immature et c'est d'un côté normal Moi j'étais très immature quand j'avais leur âge aussi Ca fait partie du métier quoi Donc c'est après que t'apprends Ouais et tu vois je pouvais pas te ramener des trous de balle Il fallait aussi des mecs qui tiennent la pression Ca c'est un truc important tu vois parce que c'est pas C'est pas tous les jours que tu joues devant 60 000 personnes qui te regardent etc Qui peuvent juger chacun de tes faits et jets Surtout Fortnite c'est quand même assez attendu en mode Ohlala Fortnite 3 Quelle erreur Parce qu'il y a plein de structures qui sont retirées de Fortnite Ouais tu vois Je comprends que Fortnite ça passe peur tu vois Alors les gens Mais moi je sais pas moi Déjà c'est un des jeux moi qui Un de mes prime hein le jeu clairement Et c'est un des jeux les plus skillés Et clairement on est une très bonne scène française Et je pense qu'on peut faire des choses Et pour preuve regarde vous êtes très nombreux à nous suivre Et ça fait vraiment plaisir Je m'attendais pas ce qu'il y a autant de personnes Mais moi je suis d'accord tu vois qu'il y a des gens qui étaient un peu Ouah Fortnite bizarre Mais je comprends totalement attention Parce qu'il y a eu une longue période Où genre il y a eu le prime de Fortnite Ensuite il y a eu Fortnite C'était une catastrophe complète Et c'est là où on a eu Vague de départ de 90% des tops de l'époque tu vois Skylight, Airwax, Vato, Kinstar Enfin bref j'en passe tu vois Des 4ZR, des Nate et tout Et là depuis quelques temps Fortnite remonte un petit peu j'ai envie de dire la pente En terme de ce qu'ils font pour le jeu et la communauté C'est pas encore excellent Mais c'est pas encore parfait C'est bon mais c'est pas encore parfait Et c'est encourageant pour la suite Donc c'est pas encore incroyable Full upt et tout Tu vois il y a encore des trucs Par exemple la fin de la game où ça jouit Et tout c'est pas foufou Le délire de qualification C'est toujours dur à équilibrer C'est toujours dur à équilibrer Les joueurs pro vont toujours trouver les failles Pour se qualifier Par exemple tout à l'heure Ça spamait le nom de celui qui a abusé des bulles Bah tu peux pas lui reprocher les gars Il a gagné je sais pas combien de centaines de milliers d'euros Justement en jouant ça Tu vas pas lui reprocher d'avoir juste été smart tu vois Ouais Et voilà genre tous les joueurs trouvent Qu'importe les jeux toujours des failles Effectivement bah Vu que le jeu sur Fortnite change tout le temps Bah ils sont plus faciles à exploiter Et voilà du coup Fortnite doivent trouver un équilibrage Sans non plus niquer le jeu Et aussi que les éléments Comment dire Faut qu'ils soient bien compétitivement parlants Mais en plus bien pour ceux qui veulent juste jouer De manière occasionnelle au jeu Il faut aussi que ça soit bien à garder C'est un casse-tête C'est un casse-tête monstre C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver l'entre-deux parfait Entre les deux quoi Mais en tout cas pour la compétition Parce que moi c'est vraiment que ça qui m'intéresse tu vois Il y a du bon Et tu sens qu'ils sont en train de changer un petit peu Leur manière de procéder Leur manière d'évoluer Et c'est quand même très encrocheur Déjà là c'est la première année Où genre on a vraiment un système Tu sais que t'as trois majors dans l'année Qui te permettent de qualifier un event de fou tu vois Et ça t'as le planning A l'époque Si vous vous souvenez On savait pas c'était quoi la seconde d'app C'est pour ça qu'il y a des structures qui sont retirées Parce que c'était bordel On savait pas le calendrier des tournois On savait pas si ça allait être de la duo ou de la trio Tu savais pas si t'étais en squad T'allais kick qui Si c'était la trio de notre équipe C'était vraiment un bordel Là tu sais que c'est de la duo toute l'année D'ailleurs on a pas répondu à cette question Mais c'est de la duo toute l'année Donc très important On est au spawn On est plus bas Mais est-ce qu'on va réussir à avoir l'arme Normalement avec la Kitsadon On l'a eu On a récupéré donc ça c'est kill Full tracking Attention de pas se faire piocher Normalement c'est bon Voilà les deux qui ont eu les armes 100% Double kill Parfait C'est notre spawn On est chez nous On est chez nous Et ça c'est travail Comment ils le font ? Ils vont en partie privé Comment ils font pour travailler ? C'est des heures et des heures et des heures Il y a des logiciels qui permettent de le faire Mais c'est pas fiable Ok En mode t'as des sites sur internet Je crois que ça s'appelle pixel drop Ou je sais plus Ou genre tu mets l'endroit où tu vas atterrir exactement Et puis ça te marque tous les petits trucs et tout Non mais tu sais que déjà à l'époque avec Oslo On avait un espèce de coach Qui nous avait aussi un peu expliqué des trucs Ah la la Ah oui mais tu sais qu'il y a plein de secrets sur moi Et déjà même à mon époque tu vois Avec Oslo on avait travaillé des trucs pour être pixel Pas à ce point là Mais genre déjà Des trucs bien optis tu vois Mais dis toi que là Il y a des trucs Que genre personne n'explique jamais Parce que c'est Il y a des mécaniques Genre en terme de comment tu vas drop Tout ça et tout Enfin Il y a certains trucs Je vais pas m'aventurer trop loin dans ça Mais il y a plein de gens qui sont pas au courant tu vois Et c'est ce qui fait que Et ça se trouve tu vois Tyson Pourquoi il est aussi fort Il a peut-être compris un truc en particulier Que des autres ont pas compris tu vois Et pourtant c'est des choses évidentes Tu vois C'est vraiment C'est vraiment le truc très très loin Et il y a des mecs qui se tuent Les caméras Les caméras Les gars il décompresse aussi Parce que là du coup ils savent 80-50 points Ils sont bien clairement Donc là ça décompresse On sait qu'on est qualifié pour demain Pour rappel Parce que du coup je voulais pas couper Nikov Mais il y a des gens qui demandaient Effectivement demain On sera sur la chaîne de Nikov On streamera les demi-finales Moi je pense que je l'aiderai avant Et je serai sûrement Nikov Et par la suite Je sais pas si on sera en vocal Je sais pas Les gars je vous dis déjà ce live On l'organise à 6h du matin Se trouve on fera pareil aujourd'hui Ouais Ca se trouve que Ce soir mon PC l'explose Et demain on est au même endroit Tu vois j'en sais rien Mais enfin Dans tous les cas Vraiment ce qu'il faut se dire C'est que Moi c'est possible Je suis en train de me dire demain Moi j'ai une OP Summoner Wars Du coup que j'ai décalé Je peux la faire avant Avant en vrai le script est là J'ai fait Summoner Wars Et j'arrive Et je suis là hein Si tu veux on fait ça hein Je sais pas frérot Et les trajets J'ai compris J'ai compris M'en dis pas plus Tu crois que je passe sur ta chaine Et que je mette 100 sub ce soir Bah écoute moi hier Je veux pas faire EUMEC Mais j'ai vu des petits 100 sub Lâchés sur Podasai Des petits 100 sub lâchés sur Sely Et puis nicoff Ouais bro C'est pour ça que je voulais qu'aussi On s'est sur ta chaine demain Pour que tu ressentes la sub fort De la commu fortnite Et ceux qui veulent apprendre la commu fortnite Ok 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 Je vois je vois Non mais les gars Je suis pas rare Mais voilà Non c'est pas rare Je récupère une petite carte pokémon A 20 balles On me dit 20 balles Je vois l'ambiance quoi Ah moi ils m'ont Bah non mais pas la Pas le carapuce Là où tu sais pas c'est quoi ton pokémon Ton tank Ouais ton tank là Non le Draco fait est quand même un peu plus Je pense que c'est un Mais t'as pas peur qu'il disparaisse ? Mais je fais confiance Aux gens qui passent Des fois j'ai un petit peu peur Parce que par exemple tu vois Il y a des émissions Ouais il y a des gens Qui ramènent des plus 1 et tout Qui ramènent des Non c'est même pas ça C'est genre par exemple Comment dire Tu vois par exemple Billy fait une émission Super intéressante Qui s'appelle Radio des Terres Il l'a fait ici Ok Mais imagine un moment Il y en a beau comme ça Qui passe vite fait tu vois Il joue aux toilettes Hop il monte il prend les cartes pokémon et Tu viens de donner une excellente idée Donc je te J'espère que tu peux fermer la clé du Oui on peut fermer le bureau Nan mais j'ai dit ça pour Voilà après Après je pense que les gens Sont bien intentionnés Mais effectivement Oui on sait jamais quoi Après en vrai C'est pas Je pense que vraiment S'il y a un truc à chaud rap C'est la caméra Je pense Oui bien sûr Mais bon C'est noté que ta mère Si je te jure Les gens vont tout faire Pour passer dans Dans Action B Nan mais ça c'est terrible Nan mais d'ailleurs Je crois qu'il y en a une qui est faite Et aujourd'hui qui est pas au loco C'est aujourd'hui ou demain je sais pas Je crois que c'est ce soir Ce soir les gars Il y a une Une radio d'Ether Elle est pas au loco Donc Ok Parce que justement Ah parce que oui Il y a priorité aux joueurs Priorité aux joueurs Il dit c'est un frérot Mais priorité A mon équipe Les joueurs avant la moula Putain De toute façon On rappelle Lucas qui s'est sacrifié Pour aller faire une OP Pour payer les joueurs Il l'a dit Il l'a vu qu'hier T'étais pas content Parce que t'as pas eu tes subs Il est allé faire l'OP Pour mes subs En plus j'ai payé des émotes Une fortune Et tout T'as payé des émotes Une fortune Moi aussi J'ai fait des petits émotes Pour soutenir et tout Mais t'as vu ? Parce que les gens pourront dire Ouah le rat et tout J'ai quand même demandé avant J'ai dit à Samish Ecoute Samish J'ai toujours fait ça Avec les structures chez qui j'ai été J'ai toujours eu une petite émote Un drapeau Un ultra et tout Ouais mais j'ai fait t'inquiète Mais j'ai demandé tu vois Parce que imagine Genre je fais ça avant toi ou quoi Et du coup c'est moi l'émote Et toi t'es en mode Ouah bah il a pris Il a pris 5000 subs Parce que les mecs Ils veulent les émotes tu vois Ah ouais Je voulais pas que Tu vois Non mais je pense que même celle qu'on utilise là Tout le monde peut la réutiliser sur sa chaîne tu vois Comme ça y'a pas de Ouais ouais Bah je sais pas moi C'est moi qui l'ai payé mais bon vas-y Bah regarde c'est là J'ai ma petite tête Petite émote J'ai mis un petit fumigène et tout le temps C'est trop bien c'est trop bien C'est trop bien c'est trop bien Nan on soutient On soutient Et surtout que les gens la spame pas mal Ça fait plaisir Ouais franchement c'est lourd Mais j'ai vu Lucas a mis la même je crois Du coup ça fait vraiment genre La tienne c'est celle officielle tu vois Genre Bah c'est pas ça c'est qu'en fait Bah on était sous le rush Dis toi que tu vois les conventions qu'on a fait à 6h Ouais On avait les mêmes avec Ellie sur les émotes On a eu plein de tests On a eu plein de trucs On a eu plein de différents Bah d'ailleurs tu sais que les émotes ont été faites par la même personne Ah ouais Lucille la craque Ok c'est possible Ouais j'avoue Giga craque Et non c'était pas simple à mettre en place Donc peut-être qu'elles changeront Dans le futur Peut-être qu'on aura des trucs plus Après moi je les trouve bien Les lisibles et tout Nan elles sont bien Mais c'est bien En fait Je pense que ça reprend un petit peu La convention qu'on avait vu hier Ou genre Le projet il se crée Genre C'était pas censé être lancé maintenant Tu vois donc il y a des postes qui sont pas Il y a pas encore je crois de graphiste Je sais pas Enfin je pars rentrer dans les détails tu vois Mais genre c'est un projet Là ce qu'on expliquait aux gens C'est qu'actuellement il y a beaucoup de gens De nos staffs respectifs Qui ne sont pas du tout en rapport Ouais Genre l'AG Corp qui bosse de ouf sur le projet Alors que normalement Bah l'AG Corp bosse pour l'AG Corp Et du coup tout le monde fait un peu des hors-sub Pour que vous ayez Vu que je suis patron de l'AG Corp Des overlays Du coup bah Il est quelle heure là ? Il est 22h Il y a 10 mecs dans les locaux Ils sortent sur les écrans Ouais non mais Non mais c'est cool tu vois Tout le monde il met du sien Et c'est sympa Non mais tu vois par exemple là Les overlays de GenpleMate C'est le mec qui les a fait tu vois Ah non il y a Cédric aussi qui les a fait Cédric qui bosse beaucoup avec nous Il y a un peu Tout le monde met un peu du sien Tu vois par exemple Les premières vidéos qui sont arrivées Sur la chaîne GenpleMate C'est Alex Tu vois ça faisait 2 ans je crois qu'Alex N'avait plus monté une vidéo Du coup il s'occupe maintenant De toute l'équipe de monteur Et c'est lui qui a monté Parce qu'il savait que j'étais en galère Qu'on avait besoin de lui uploader le lendemain Boum Alex il a remis les crampons Les hommes de l'ombre Il est parti Il est parti Les hommes de l'ombre Il est parti faire le condensé Du match Valorent Et voilà donc Au fur et à mesure forcément On va s'entourer On va trouver des gens qualifiés Même motivés surtout Parce que Des fois il y a des gens Super qualifiés Mais Ils sont pas motivés Ils sont pas Il faut des gens qui comprennent le projet Qui sont prêts à Vraiment s'investir dessus tu vois Même qu'il soit fan du projet Peut-être de base tu vois Enfin pas fan mais genre Quand il y a une équipe Gentleman qui joue Qui a envie de la vendre Oui voilà Même pour un monteur Tu commandes 3 emotes Il te fait Ou machin Il est en mode Bah vas-y Julien et Même pour un monteur tu vois Facilement faire des derrush Je sais pas Bah par exemple de Fortnite Bah si il joue à Fortnite de base C'est mieux tu vois Si il regarde le stream Si c'est un mec qui comprend Genre l'humour de la personne Les délires etc Ca va être beaucoup plus simple Et ça va se ressentir dans le montage Et puis tu vois Elle est son mote avec son fume Non par contre Steph Steph pas là dans les locaux Steph on parlait notamment De tous les gens qui bossent Steph pas là J'ai eu 2-3 messages En mode vous allez pas me faire croire Que Steph il bosse Non Steph il arrive Ah non En plus tu sais pourquoi on est mis 10 ans Vas-y Parce que Steph est parti justement Pour l'émission de Billy Pour Bah pour Pour l'aider Pour aider l'équipe de prod ouais Parce que de base c'est ici Sauf que bah nous Billy on a dit on peut pas Mais tu vois on est Ouais Les équipes qui s'occupent de faire ça T'as quand même envoyé des T'as envoyé le chef quoi La G-Corp est partout mon reflet T'as envoyé les renforts quoi La G-Corp est partout ok 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 On est là On fait nos trucs Ah mais Johan Non mais Steph Steph gros craque hein Ouais tout le monde c'est tous des craques Je suis très fier de l'équipe Avec laquelle je me suis entouré Et puis bah même Vu que la plupart c'est des gens Tu sais je travaille avec eux Mais je les connais depuis Giga longtemps C'est plus facile Bah déjà c'est plus facile Et surtout ils comprennent ma passion Pour faire une équipe e-sport tu vois Ouais du coup j'imagine Moi aussi je vois les tweets Tu sais des CM Sur leur compte perso et tout Ils sont revenus grave à fond et tout Même les équipes de modération Ils ont tous mis leur PP Ouais avec le costard là Ouais ouais Non mais tu vois c'est trop cool Je crois que c'est Neezer qui les fait les PP C'est trop cool c'est trop cool C'est trop bien c'est trop bien C'est trop bien Ok donc voilà Tout ça pour dire qu'il manque des gens quoi Pour te dire Ils ont tous acheté leurs maillots déjà Ah ouais ? Ouais c'est bien Parce que même ils savent aussi Ce que c'est un projet comme ça Ce que ça coûte machin etc Ils savent qu'ils pourront en avoir gratuitement plus tard Ils sont en mode Tu sais je veux soutenir un projet aussi Oui ils soutiennent quoi Et puis ta façon bah j'écorps quoi Ils sont tous blindés Donc en vrai ils peuvent se permettre quoi Ils peuvent se permettre quoi J'ai plus des salaires des ministres Bah ta façon c'est là bas que les salaires appartent Pas dans les joueurs hein Donc euh Haha Wow 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 Ah non 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 je suis mal je suis mauvais Je suis mauvais Ca fait mal Nan après ça va Ca va ça va On est très content On peut faire mieux mais On peut toujours me faire de toute façon Ouais on peut toujours me faire Tu vois en plus je pose bien et tout Après c'est tes petits cracks hyper fou Oui c'est vrai que tu poses bien Moi j'ai une coffe tu vois C'est très impliqué les gars La soirée d'hier les gars Jusqu'à 6h du mat des heures sup Ne compte pas les heures Mais même pour la soirée de Lucas les gars Ils étaient là ils mettaient des gros pavés Gros pavés pour qu'est-ce qu'on pourrait faire bien machin Alors que de base c'est pas ma mission principale Bah non En fait j'ai pas vraiment de mission principale Mais du coup c'est la mission de qui ? Bah oui mais du coup En fait du coup vu que tu vois C'est ça qu'on dit c'est que Y'a plein de posts qui sont pas genre Pris par des gens bah qualifiés Genre des chargés de prods j'en sais rien Tu vois des trucs comme ça Et que bah genre moi et les autres et n'importe qui Genre on est pas en mode Ah mais c'est pas montable tu vois Et on fait et on est tous tu vois Comme bah Alex qui s'est sacrifié Pour le montage de la vidéo Youtube Donc bon Ouais Mais ouais Bon au final on a bien avancé du coup Ouais On a pas l'heure de vouloir jouer Cette dernière game bonus La toute façon il est 59 on peut plus relancer Mais si si y'a 10 min supplémentaires Ah oui c'est vrai que ça ok 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 c'est vrai que ça a augmenté un petit peu Euh Donc euh Donc est-ce que là par exemple C'est le plus opti d'aller chercher 2-3 kills Mourir suicidés et relancer Non en vrai de vrai là En vrai ils sont qualifiés 100% Là y'a plus de suspense entre guillemets Ils sont 100% qualifiés Là l'objectif c'est de se mettre en confiance pour demain De jouer bien Tu vois c'est de faire les games comme si c'était On était pas qualifiés Prendre le plus d'expérience aussi Parce qu'ils ont des prac Ils ont des prac tous les jours Avec les meilleurs joueurs d'Europe etc Mais c'est jamais Pareil que Les conditions réelles tu vois T'as toujours le délire de Là y'a des mecs très forts Mais aussi y'a des mecs moyens Qui font des erreurs parfois Qui viennent te rush Tu sais pas trop pourquoi Et du coup t'as forcément tendance à A t'habituer genre A jouer avec des mecs qui savent faire et tout Qui prennent les bonnes décisions Qui se déplacent bien Là c'est pas le cas dans les tournois Tu peux avoir un adwagbi qui te rush Pour aucune raison Alors qu'il est fou stuff Juste comme ça tu vois Ouais le adwagbi je pense entre 50 points Ouais mais je parle en intelligence de jeu Tu vois en mécanique Imagine un adwagbi mon graal tu vois Un adwagbi mon graal ? Ouais c'est le crossover il est fou quand même J'imagine mon graal en train d'expliquer adwag de rush à un De rusher des mecs En anglais et tout Ohlala J'ai trop envie de voir ça Gros crossover de fou malade Ohlala Oh bordel On doit qu'on embrasse hein On lui tire pas du tout de suite depuis tout à l'heure C'est juste euh Je pense que vous comprenez un petit peu ce qu'on Quand on part à un bambi ou quoi C'est un ordre de grandeur on va dire Dog graal Dog graal Pourquoi il a jeté la minipote en bas ? Euh je pense J'ai pas vu je regardais le chat Mais euh Bah dans tous les cas les minipotes il peut pas les stack Je sais pas pourquoi il a la drop en bas Je sais pas peut-être qu'il voulait la drop à Foda pour la stack J'ai pas fait gaffe C'est bien non ? Ça t'augmente J'ai pas vu c'était le cas En gros c'est genre quand tu touches quelqu'un ça le marque je crois C'est que pour les snipers Je pense que là il a pris ça pour euh Bah il a marqué fusil et ok moi je crois que ça le fait pour les gars Non c'est à la dragonove tu vois La dragonove ça marche il me semble Mais dragonove qui tu sais c'est pas du vitscan du coup personne l'utilise Ok ok Mais il l'a pris parce qu'à mon avis les deux trucs qu'il avait c'était nul de fou Du coup c'était genre pour consommer un atout et avoir d'autres trucs à côté quoi Ouais ouais juste allé check la dernière Ouais voilà exactement Bon tu vois la game qui est moins stack que les autres On est très split Je sais pas si tu remarques C'est une stratégie qu'on Moi Airwax on se dit beaucoup à l'époque On a pas mal démocratisé on va dire En tout cas en France Bah Sneezy il m'a dit il s'inspirait de ouf là Ah non non Et tu sais que En fait j'ai pas mal de flex dans la vie Tu sais que à quoi Mec qui a gagné la coupe du monde en duo Il a tweeté après Tu sais il y avait un mec qui avait tweeté Oui qui vous a le plus inspiré dans votre carrière Tout ça et tout blabla Et en gros il avait dit Il avait tweeté en mode ouais Benji et mon Graal à l'époque Ils m'avaient grave inspiré Parce qu'ils étaient grave forts et tout Et aussi Airwax et Nikov Leur manière de jouer la hauteur etc Alors ces mecs qui a gagné la coupe du monde C'est pas mal C'est pas autant que Squeezie qui dit que Tu peux mettre tellement de De soundboard Non là c'est un tweet Faudrait que je mette une bannière carrément Donc euh Ah non c'était Non mais au moment il y a marqué merci pour ton sub Faudrait qu'il y a le tout petit peu J'aurais préféré la gagner la coupe du monde Au lieu de faire 50% de top 1 mais Ouais Mais j'ai inspiré le gagneur Non c'est quand même euh Bon On peut pas tout avoir On peut pas tout avoir Il flex trop mais laissez le flexer les gars Flex avec la tête Non en vrai c'est pas mal Mais laissez moi flex sur ça hein C'est pas mal les gars Toi c'est quoi ton plus gros flex en vrai Ton plus gros flex ? Ouais Ouais Tu tapes des soirées poker avec Neymar Non c'est basique ça Ah bref Tu veux en faire une ? Tu lui envoies un message ? On se met une petite soirée euh Tu sais que j'aurais pu envoyer un message à Neymar Ok Parce qu'à l'époque il y avait Zivou Et genre Zivou il laissait tout le temps sur Whatsapp au Stade de France Et il avait le Whatsapp de Neymar Et tellement Zivou il était dans un autre monde Neymar lui proposait de faire des games CSGO Et genre Zivou il y répondait pas Il laissait en vue C'est un truc de fou C'est genre Zivou c'est à quel point lui il voyait pas le mal tu vois C'est un truc de malade Il a mis en vue Neymar Ah mais après en fait quand t'as un petit X3 je te rend pas compte que tu t'en fous Ouais ouais mais c'est quand même euh Non mais t'es content mais genre tu A ce moment là c'est quoi ton plus grand flex ? Le baby Le plus grand flex ? Ah c'est-ce que c'est un flex ? Non c'est juste une fierté Ouais mais Non mais un truc que pas tout le monde euh Tu vois c'est un C'est ça un flex Tu flexes sur un truc que Peu de gens ont fait ou ont pu avoir Mais moi il y avait les top joueurs américains Qu'on arrivait pas à battre en tant qu'européens à l'époque Qui twittaient sur moi J'étais très fier de ça Ah bah tu vois mon truc avec un quoi c'est C'est exactement ça Quand t'as un mec vraiment très très fort J'avais enregistré sur un ancien PC Mais je crois qu'il a délai son tweet Crime6 Qui a dominé la scène pendant très longtemps Sur Cod Qui a dit euh Gotaga is mega good machin etc Ouais En mode euh Non mais tu vois tu vois ce que je veux dire C'est pas un flex nul C'est quand t'as les mecs vraiment qui sont au top Ninja Ouais c'est vrai y'a pas beaucoup de gens qui ont tué Ninja son prime Ouais bah oui 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 Bah ouais mais toi t'étais pro Donc du coup c'était pas impressionnant pour toi Mais surtout qu'il jouait en Amérique quoi Et que le seul moyen de tomber contre lui c'était d'aller au pro aim Et bah ou les trucs et on était pas invités quoi Fallait les contacts J'étais à plus que toi Fallait les contacts Aujourd'hui je peux te dire Moi j'ai tué Ninja son prime et toi ? Bah ouais mais moi je peux dire Kinstar peut me le dire aussi Kinstar l'a tué aussi la game d'après J'ai tué des mon Graal Des Booga alors prime Des Tizen Je sais pas t'as les clips ? Je peux avoir les clips Mais en vrai ça c'est un vrai truc Tu sais les gens ils disent Waouh jamais de la vie t'as jamais tué Booga T'as jamais tué Booga Mais en fait tout le monde s'est tous entretués On a tellement joué des milliards de games ensemble Avec tous les joueurs pro que Forcément y'a un bien moment tu vas tuer Benji Benji va te tuer Savet tu vas le tuer et ainsi de suite tu vois Genre je pense que vraiment tout le monde s'est tous entretués au bout d'un moment tu vois Parce que là le nombre de games qu'on fait genre par jour Pendant des années pendant des mois dans les cups Tu les croises tout le temps tu vois Nan le surnom J'avoue que le chat a raison Le fait que genre Y'a un surnom qui n'est pas venu de moi du tout Qui est resté parmi la En gros c'est un commentateur qui a commencé mais vraiment j'étais à mon prime frérot Genre c'est le moment où j'ai fait un peu le Sneezy Où j'avais un peu léché des français J'étais parti jouer avec des anglais du coup parce qu'ils étaient meilleurs à l'époque Et euh J'étais genre le slayer SMG Vraiment c'est mon moment de flex je suis désolé les gars Ego m'en bat les couilles Mais j'étais intestable Et du coup les commentateurs à chaque fois ils trouvaient des surnoms Et The French Monster il est resté Du coup j'étais le petit français Un peu au dessus du En vrai c'est lourd Et après c'est resté Et voilà Ah ouais Et euh C'est vrai que c'est une fierté ça C'est une fierté un petit moment de flex En vrai c'est pas mal Il va avoir un petit surnom Bah en vrai c'est stylé de ouf tu vois Même moi à l'époque quand on disait Après il a dit quoi c'est moins flexant tu vois C'est moins stylé Mais euh ouais non c'est lourd En plus The French Monster quoi C'est... Sur Warzone aussi j'étais content que les gens appellent ma porte le spawn Gotha Ah ouais ? Ouais Quand il y a un spawn qui a ton nom Tilted ou des trucs comme ça tu vois C'est quoi ? Ah le bâtiment Michaelo je le rappelle Ouais le bâtiment Michaelo Mika qui a un bâtiment à son nom sur Fortnite C'est quand même pas mal J'ai l'impression qu'on est en train de se faire jouer Il faut me dire qu'il se passe un peu un truc dans cette game Donc comme vous avez pu le voir Fortnite c'est bien Parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on peut parler un peu de tout et de rien Où c'est pas énormément dynamique au début Tu vois c'est quand même assez chill Euh... De toute façon on connait hein Ces phases de loot Ils se farment Ils avancent peu à peu dans la zone Tant qu'il y a pas des mecs qui essaient de nous jouer Là je sais pas trop pourquoi les mecs viennent nous faire Il y a aussi le facteur Si en vrai Ils sont qualifiés Oui Si les mecs en face... Non aussi si les mecs en face ne sont pas qualifiés Ils doivent faire beaucoup de kills tu vois Y'a ça Si t'as des mecs c'est leur dernière game Et ils doivent faire top 1 15 kills pour ce qualif Ils vont tout donner pour faire top 1 15 kills Ouais mais les 15 kills tu peux les faire vraiment Ouais mais là je te dis 15 kills mais imagine si c'est top 1 25 Tu vas tenter quoi qu'il arrive Même si c'est un... Ouais mais top 1 25 c'est en axe Le mieux ça aurait été de rocher avant De se laisser mourir C'est déjà arrivé dans la game La semaine dernière Après il est 6 Est-ce que c'est pas parce qu'il est 6 Il y a 4 minutes pour lancer Et du coup... Aussi oui c'est vrai que j'ai du mal à... Non il est 17 Attends non il est 7 Il est 7 J'ai du mal à me dire euh... En sachant qu'il y a du délai Donc du coup... Ouais oui oui t'as raison Oui c'est sûrement des mecs Donc du coup il était 5 à ce moment là Donc tu vois... Bah t'as raison regarde leur game Qui va se réduire de fou malade je pense Ouais Là ils sont 38 C'est du coup il y en a plein Qui veulent relancer une dernière game Moi je veux le top 1 Moi je veux le top 1 Pour la dernière histoire de... Un petit top 1 les gars Pour marquer la journée serait quand même big Je veux le top 1 Je veux vraiment cette... Allez tu vois alors euh... C'est pour ça que je disais Fortnite c'est un jeu de perdant Enfin c'est vrai Tout le monde perd tu vois Il y a que 1 mec qui gagne Et... Bon les 2 en duo vu que c'est la duo Et t'as 48 joueurs d'ailleurs qui perdent quoi Top 2 c'est perdant Tu gagnes pas la game ? Ouais mais t'es quand même bien Ouais c'est bien Mais tu vois ce que je veux dire C'est toujours euh... C'est pas aussi symbolique tu vois C'est pas aussi symbolique tu vois On se fait dans la merde hein Ouais Putain on a fait beaucoup On a fait 4 ? 5 ? Top 2 on a fait 4 ? 3 ou 4 ? Je crois 4 et un top 5 Ouais C'est quand même pas mal C'est comme le poker Ouais c'est... Bah comme plein de trucs hein De toute façon euh... Ok donc bon 2-2-5 2-2-4 On a fait 4 4 top 2 Le game n'est pas aussi stack Non mais justement ce qu'on expliquait tout à l'heure les gars En fait en temps normal La dernière game tu peux la lancer à 22h Mais vu qu'il y a eu des bugs au début du tournoi Epic Games ont... Ils ont mis comme des prolongations Du temps additionnel Du temps additionnel Du coup t'as jusqu'à 22h10 pour lancer la dernière game Et c'est pour ça que... Là dites vous qu'on a du délai sur les POV qu'on regarde Pour éviter quand même un stream à conséquent Et du coup bah à 22h05 Vu qu'il reste 5 minutes Il y en a plein qui ont commencé à rocher en mode C'est tout ou rien On fait des kills Ou on relance une dernière game Ouais Faut relancer juste à la fin Et... Parce que... Il y a le temps où tu peux... En fait ça finit à 22h officiellement Mais tu peux lancer ta dernière game à 21h58 Ouais Mais après c'est ce que là c'est 22h10 Oui donc 22h10 Donc là s'il y a des mecs qui lancent à 22h05 Bah... Leur game va pas s'arrêter à 22h10 C'est au milieu de la game quoi Ils vont jouer jusqu'à la fin de la game Et le classement sera compté C'est pour ça que... Généralement t'attends genre 22h25 22h30 Pour savoir exactement le classement Quand ça joue vraiment le top 50 à la fin Ou c'est à quelques points pour la finale par exemple Parce que là par exemple on va finir notre game les gars Et on aura une position Imaginons on finit je sais pas 15ème Dites vous que si on attend 20 minutes de plus On sera sûrement 17-18ème Nous celle là c'est notre dernière game Elle finit genre dans 5 minutes Après il y a encore des gens qui sont... Encore une game Ouais Et peut-être même nous Attends 1 minute 32... Nan c'est... C'est notre dernière game nous C'est notre dernière game Mais il y aura encore des gens qui sont en game Donc si jamais on est un peu juste en terme de points Pour se qualifier bah... Vraiment qu'il va en maintenant main tout de suite Et qu'il s'attaque Ouais il est... C'est chaud la main Ouais Nan vraiment vraiment Nan il y a plus de roquettes Il y a plus... Il y a pas d'explosifs dans le jeu Parce que c'était vraiment beaucoup trop fort Et on en faisait tellement des trucs de fou avec les grenades et tout que... Ça sert à quoi d'être... Premier plutôt que cinquantième ? Je pense que c'est juste de la confiance là pour le coup Pour... Tu veux dire pour la finale ? Nan nan pour demain ça sert à rien Parce que là c'est des qualités Ah oui 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 Là tu finis deux centièmes ou premier c'est... C'est la même chose En fait tu t'expliques Genre là L'oblique c'est de faire top 200 Tu fasses premier ou deux centièmes On s'en fout Tu marques pas plus de points je crois De régularité en fait Ca donne juste accès à la suite Par contre si tu fais top 201 Bah tu marques plus de points qu'un mec qui a fait top 1000 tu vois Ouais Donc c'est toujours tout ça Mais genre en gros eux ça leur donne juste le droit de jouer demain Et en fait demain tu vas pouvoir aller plus loin dans le classement Et faire plus de points de régularité Pour pouvoir te qualifier à la grande finale des FNCS Qui se jouera dans deux semaines, trois semaines je crois Donc euh... Donc euh... Donc voilà pareil Et si tu fais que des demi-finales ? Tu peux pas si tu fais que des demi-finales Comment faire euh... Ca dépend Ca dépend tu fais quoi en demi-finales Si tu fais trois fois top 55 Par exemple Ah pour aller en finale c'est top 50 ? Euh... C'est combien pour se qualifier en finale après demain ? Euh... Là pour... Là les deux cents meilleurs ils jouent demain Ouais et demain Et demain il faut faire top 50 Ouais voilà Sauf que si jamais... Du coup demain c'est la finale Mais après t'as la finale Où tu marques encore plus de points Mais si tu veux téléfier à la grande finale Qui est genre le... Bah la grande 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 finale Tu peux peut-être avec la régularité Faire genre trois demi-finales Mais si tu fais top 51 Et que t'as à chaque fois un point de qualif A une classe Bah tu marques plus de points Avec le mec qui fait genre top 104 points Ouais bien sûr Mais la... Pour demain j'essaierai de retrouver le barème et tout Et puis même tout à l'heure On pourra peut-être regarder Je sais pas si c'est genre Le classement à la régularité Voir où on en est etc Parce que l'objectif c'est de finir dans le top 90 Au total des trois semaines Vous visez ça Le Fortnite c'est un marathon C'est pas une course L'objectif c'est pas d'être trop fort sur une cup C'est d'être trop fort pendant trois semaines Et euh... De faire partie des 90 meilleurs du jeu minimum En Europe Par exemple si vous êtes dans le top 40 Au lieu du top 90 Bah vous êtes directement à la grande 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 finale Donc voilà bon On est parti sur... Sur ce let game Donc c'est une game bonus hein On est déjà qualifiés Donc pas de stress pour nous Les joueurs qui vont juste s'empainner Et euh... Et essayer de flex un peu Et de finir... De finir dans le... Le top 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 du classement Pour la première journée Des opens Histoire d'impressionner les patrons Là on veut la prime hein On veut... Je sais pas... Je sais pas ce que vous leur avez dit sur leur live Mais euh... Ils sont beaucoup plus en forme que la semaine dernière Donc euh... Donc c'est cool Mais euh... Non mais je pense que voilà C'est... Et là en plus du coup On est d'accord que quand tu dois farmer sans pression C'est bien meilleur Oui Mais en fait ça dépend Et il y a un truc aussi qu'il faut se dire C'est que par exemple tu vois Là il y a des mecs qui spament les drapeaux dans le chat Qui réagissent à tous les tweets de tout le monde Avec des hashtags Le hashtag d'entendance etc Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts aussi Avec euh... Les encouragements tu vois En mode euh... Du coup s'il voit pas les réseaux Oui mais il les voit avant avant et autour tu vois Pendant la game Non il voit pas mais s'il sait que derrière euh... Tu vois s'il lance la game et que tout le monde s'en fout Il sait que personne va regarder Et que personne va soutenir sur Twitter Surtout que là les gars ils sont dans le final Rappel Ce sera sur la chaîne de Nickoff Sûrement demain A moins que voilà Au pire des cas ce sera sur la mienne Au pire des cas si voilà Ouais voilà De toute façon ce sera sûrement euh... Soit toi 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 moi C'est un de nous deux dans tous les cas Et euh... Attendez On va quand même... Parce que là on entame quand même le brûlé de game Ouais Et par contre avec... Là n'hésitez pas après le stream les gars Je leur donne de la ce fort Leur dire euh... Bah vos retours et tout Que vous avez kiffé Et mage etc Parce que ça leur donnera de la force Faut créer une armée en fait C'est cool Plus ils vont sentir soutenir Plus ils vont se donner au max tu vois Ah c'est... Vous inquiétez pas euh... Ce que vous leur direz par la suite Sur leur stream Ou leur réseau Parce qu'ils streameront peut-être sûrement Après... Après les games là Euh... Ça donne tellement de ce fort Rendez pas compte hein Vraiment les gars Vous êtes le troisième joueur de leur duo là Hum... Mais même pour euh... La structure en général Genre même pour toi Genre le fait de voir énormément de gens Être motivés Être dans le délire euh... Mettre le hashtag en tendance et tout Ouais mais moi c'est différent Parce que je suis pas joueur donc en fait Ouais Mais c'est quand même Tu as envie de donner encore plus tu vois Ouais bien sûr Tu vois comme tu dis euh... On est là à se faire des coups Pour faire des lives Pour que les gens kiffent aussi tu vois T'es encore plus motivé tu vois Et ça c'est trop cool tu vois Et puis en plus de ça C'est la récompense de voir que ça vous plait aussi tu vois On est en train de faire une très belle game hein Très belle game On est en train de faire une très très belle game Désolé on est pas vraiment en mode cast etc Bon... Y'a plus énormément d'enjeux sur cette game Mais on arrive euh... Sur la toute fin de la game On commence à dropper le heal un petit peu On a pas tant que ça cast hein Là on s'est plus question Discussion entre nous C'est pas un mode de rugby Ouais 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 OMG le kill sur machin Non mais pour les final ça sera beaucoup plus impressionnant Là tu vois qu'on a pas mal de heal hein Là on a vraiment pas mal de heal Et je voudrais qu'on a pas pris énormément de dégâts pour snazzy Et là il y va Est-ce que ça serait pas le premier top 1 Je veux le top 1 avant d'aller dormir On a beaucoup de heal Je sais pas si regarde Il a encore un atout peut-être que c'est les pizzas Je suis pas sûr du tout J'ai pas l'impression d'avoir joué dans la game mais On croise les doigts Si on a pas la maladie de la tempête On est vraiment très très bien en terme de heal Parce qu'il nous reste une slurp On va pouvoir la remettre maintenant je pense On a encore 7 splashes Ce qui est vraiment fort Tu vois il y a encore 5 mecs hein ça tente hein 4 mecs on est top 4 c'est que les healers 4 mecs tout seuls qui se heal 3 mecs top 3 Allez ! Il y a pas de la saison il y a eu un kill Allez 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 ! Top 2 c'est en train de se lean c'est bien Ah mais du coup ça va récupérer 50 HP pour l'un des deux Les deux ! Oh la 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 J'ai l'impression que c'est moche mais je m'en bats les couilles Réalement c'est dégueulasse mais L'apogée tu vois c'est la fin Les gars tout le monde joue comme ça Tout le monde joue comme ça actuellement c'est la meta de Fortnite Ouais c'est la meta heal C'est de la stratégie hein c'est pas moins skillé ou quoi que ce soit C'est vraiment de la stratégie c'est poussé Bah c'est quand même moins skillé c'est stratégique Bah c'est moins skillé oui et non Parce qu'au final t'as quand même plein T'as la maldita tempête à prendre en compte Le heal faut que t'as l'agé sur tout ça Oui non non mais c'est la stratégie Oui c'est une stratégie différente je trouve Mais tout le monde est au courant et tout le monde l'a fait surtout Oh la 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 Je voulais ce top 1 tu vois il manquait ce première journée il manquait le petit truc Là classement il va pas être à jour tout de suite Mais je pense qu'avec ce top 1 en plus il y avait pas mal de kills je crois Il y avait 3 ou 4 points Je crois que j'ai vu 420 points, 430 points Ouais va voir le classement vite fait parce que à mon avis il doit être à jour Euh ouais Pour un je pense vraiment En tout cas la session pixel 420 points c'est vraiment session pixel de fou On a été constant de fou malade Je crois que c'est plus les 420 Je suis pas sûr mais On a fait combien ? 425 Bon bah au moins c'est au moins Tu vois même en termes d'éducation 423 Ah là c'est vraiment Là actuellement on serait 3ème Mais sachant que tous ces gens là Ca va augmenter Ca va augmenter Pas sûr mais ça va Pas eux tu vois eux c'est stack Eux ils ont fait leur dit game Eux c'est sûr on est devant eux tu vois Mais en tout cas vraiment c'est énorme Une performance comme ça C'est la première fois qu'ils jouent ces bricoliers Première soirée Fortnite Je te jure avant d'arriver J'avais la boule au ventre en mode imagine Le top 200 il y a eu les meilleurs joueurs d'Europe qui ont pas passé la semaine dernière Imagine tu vois On arrive gros flop petit retour lobby Bah nous de toute façon il y avait pas de pression à avoir Parce qu'on était en mode Ouais quoi je connais En fait moi je passais par là Parce que j'en ai fait des qualifs avec Akitio On en a fait avec Mika Tu sais que c'est extrêmement dur J'en ai fait avec Ronan Je sais que c'est extrêmement dur Je crois qu'on s'était déjà qualifié pour des demi J'en ai fait avec Oslo Oslo c'est un peu plus sérieux Great teacher Oslo Et du coup non je sais la pression que c'est Et je sais que tu peux être même le meilleur du monde Et pas te qualifier en tout cas sur une semaine Après forcément si tu te qualifies pas sur les 3 Bon au bout d'un moment c'est chaud Mais il y a quand même le Il y a quand même un risque Vraiment je te dis les open en tant que joueur C'est le plus effrayant Je te jure Parce que c'est en fait limite ça t'effraie encore plus De rater complètement Et parce qu'à l'époque tu sais c'est les open T'es joueur pro t'es payé à jouer Tu passes pas les open là-haut tu vois Tout le monde te tacle un peu dans la scène Les joueurs ils s'en vont voir C'est pas dans le 3ème pour l'instant Passe pas les open et tout Ouais mais bien sûr bien sûr Interview je sais Ah On peut on entendra pas très fort je crois On peut pas les avoir sur Discord en cam En cam on peut peut-être potentiellement faire ça On fait un truc juste en Tu mets Discord là et on les appelle Peut-être ça peut Je peux leur envoyer un message Si les amis ils sont chauds Je sais pas si on aura les 2 Ou si c'est un des 3 Mais Poda et Sneezy Allez dans le channel sur Gentleman En attendant les amis Regardez ça pour l'instant On est 3ème Forcément on a la game en moins Je vous enlève la cam Pour que vous voyiez ça Regardez comment c'est clean 3ème 3ème Ça représente Attends regarde Et là tu peux voir leur game tu vois à droite Ouais On voit bien Première game on a dit il y a R Première game retour lobby Tu vois même si on commence pas mal Top 2 Des 9 kills Top 2 3 kills Top 5 3 kills Top 2 9 kills Là petit retour lobby Attends mais encore Ah non je crois que c'était 2 fois top 5 Petit retour lobby Ça arrive Top 2 5 Petit retour lobby encore Petit retour lobby En fait c'est soit Il faut un petit retour lobby vers le mid game Tu vois c'est même pas en let game Quand ils vont en let game actuellement C'est top 2 ou top 1 Ouais Et un top 5 mal en contre eux Parce qu'ils ont fait des gats chutes Et même les top 2 en vrai de vrai ça aurait pu... En fait ça se joue à des détails tu vois Ça se joue vraiment vraiment à des détails Et euh... Et franchement euh... Écoutez Batsniper pitié Batsniper ils jouent quand même... On met lobby 1 Euh... Ah si aussi ? Ah oui ! Let's go ! Salut les gars ! Attends je vais vous mettre plus fort Parce que je suis pas sûr que les gens vous entendent Je vais vous mettre carrément à 200% Vous me direz dans le chat c'est trop fort Bon bah GG les gars ! Bah merci ! T'as vu l'engouement ? C'est vraiment ils s'en foutent ! Bah merci ! Ah oui c'est vrai ! On s'est qualifié pour une merde ! On a fait top 3 des opens quoi Bah merci quoi ! Banal ! Bah il faut... Bah en vrai euh... Très content on a bien joué On a bien travaillé Et ça va payer ! T'as vu comme il se pique un merde ! Il veut juste aller manger ! Ouais très content ! Heureux ! Il y a eu 60 000 viewers constants Pour suivre vos aventures là ce premier jour Même moi je vous cache pas Chez streamer je m'attendais pas A ce qu'il y a autant de gens C'est vrai qu'hier on avait pas prédit On s'attendait à pas mal de monde Mais on s'attendait pas à autant Ouais mais franchement 3 000 tout ça Je m'étais dit waouh ! C'est bien déjà ! Et il y en a plein je pense Qui ont redécouvert... Enfin on a été avec nous et avec vous les gars Qui vous envieront sûrement des messages de ce fort pour demain De toute façon on suivra tout ça Mais félicitations ! J'ai l'impression que vous en battez les couilles vous deux mais... Nan ! Nan ! On est content parce que vraiment comparé à la semaine dernière Là on a vraiment beaucoup mieux joué On a fait presque... Bah on a fait que des late games Un peu le temps d'avoir fait que des top 2 surtout mais... Mais sinon on a vraiment bien joué et on est confiants pour demain Et voilà hein ! J'ai vu tous les messages que j'ai reçus là sur Twitter C'est vraiment plaisir, merci tout le monde pour la force C'est incroyable ! Ouais mais les gens étaient... Vous avez vos cams les gars ou pas ? Parce que sinon on peut même vous mettre... Euh... Ouais on a nos cams hein ! Vous avez vos cams bien euh... Il y a pas de dinguerie ou... Ouais ouais ! Ok... Non non c'est bon ! Ok ça va ça va alors ! Regarde comment ils sont mignons ! Mais oui c'est des Pichounes ! Regarde des Pichounes ! Regarde comment ils sont mignons ! Regarde comment ils sont mignons ! Oh la la ! Regarde les gars ! Oh la la ! J'en ai même ! Ouais c'est vrai c'est vrai ! Ensemble hein ! Non mais euh... Félicitations les deux petits Pichounes ! Il y en a ça ! C'est vrai que vraiment les Pichounes ça va rester ça ! Ouais ! C'est un peu terrible hein ! Ouais ouais ! C'est droit d'auteur à Kamel hein ! Parce que c'est... Ah oui il appelle les Pichounes ! Les Cambys et euh... Putain j'ai perdu... Double ! Double ! C'est deux joueurs TFT qui sont très jeunes sur TFT ! Mais même j'appelle aussi Inox les Pichounes etc. Mais je trouve qu'à eux deux ça leur va tellement bien ! Bah c'est des Pichounes hein ! C'est des Pichounes ! C'est des Pichounes ! C'est des Pichounes ! Mais euh... Mais ouais félicitations ! Du coup là actuellement quand on a regardé la dernière fois le classement aussi top 3 Forcément il y a une dernière game qui s'est lancée ! Vous le risque de... La dernière game vu que c'était jusqu'à 22h10 vous l'avez pas tenté ? Tu es en mode flop ? Oh non ! En vrai on avait un bon stuff et tout ! Y'avait rien à... Rien à risquer hein ! Ouais c'était pour s'entrainer genre c'est pour euh... Ouais c'est ça ! Pour demain quoi tu vois ! Ouais ouais je vois ok ! C'est parce que du coup à 22h05 je sais pas si vous avez vu... Enfin je pense que vous avez remarqué hein ! Ça vous a bien push un peu partout parce que des gens étaient un peu dans cette optique là ! Mais euh... Mais ouais là actuellement vous êtes top 5 du coup avec les games qui sont en train de se finir ! Ouais ! A mon avis ils vont finir dans le top 10 je pense pas que ça va monter plus haut ça ! Mais c'est solide hein ! Solide hein les gars ! Merci merci ! Merci merci ! Et puis surtout que toi comme je t'ai dit... Toi t'as pas vu la semaine dernière mais moi je te le dis... J'ai vu la semaine dernière ! Eh Nikoff il a dit que vous puiez la merde la semaine dernière ! Non mais c'est le cas ! En fait c'est vrai qu'il puait la merde mais c'est que en vrai... Genre c'est pas puer la merde ! Il jouait un spawn qui était vraiment beaucoup trop compliqué en terme de mecs qui arrivaient etc... Et puis même comme je t'ai dit la semaine dernière c'est quoi ? Vous avez fait 4 games, 5 games, vous avez 20 points ou je sais pas c'était une dinguerie euh... Ouais en fait déjà la première game on l'a complètement raté ! Et ensuite on a fait beaucoup de retours lobby à notre spawn parce qu'il était galère ! Et puis en fait on avait un style de jeu complètement opposé ! Vraiment la semaine dernière on avait joué que le high et que le high ! Et on s'arrêtait jamais ! Le high c'est à la hauteur ! Et du coup on s'est dit... On a parlé avec Heiden, on s'est dit que je pense que nous déjà moi et Poda on a un style de jeu de base qui est vraiment basé sur la survie ! On est vraiment des gens qui arrivent beaucoup à survivre en fin de zone ! Du coup on s'est dit bah juste on va adapter nos styles de jeu ! On va juste jouer ensemble le mid-ground etc... Et ça va passer et ça va bien marcher ! On a fait que des dopes de top 1 ! Tu vois ce que je t'avais dit ? On a fait des réunions et genre en gros on a ciblé les problèmes ! Et il y avait un des problèmes c'était qu'ils avaient un plan de jeu avant ! C'était vraiment le high, le high, le high ! Ils savaient comment y aller ! Mais sauf que ça passe pas tout le temps ! Et là vraiment ce qu'on a un peu changé c'était que... Il y a des moments quand ça s'est joué une balle ! Ouais 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 ! T'as entendu Katana les gars ! Ou ça tentait de reprendre quand même un peu le high ! Mais je t'ai dit la semaine dernière c'était le zoo ! C'était boum boum ! Le high direct tout le temps ! Je suis très content qu'en seulement quelques jours de practice on arrive à adapter ce qui a été dit ! Donc c'est cool ! T'as génial à droite ! Par contre il y a un truc qui nous a choqué ! Il faut qu'on en parle ! Ouais la molette ! Il me croit pas que tu joues à la molette pour suivre tes armes ! Mais comment ça ? T'as forcément des galères ! Non bah en fait ça m'arrivait il y a quelques temps ! Mais en vrai maintenant ça m'arrive vraiment pas ! Parce que ça fait 5 ans que je joue avec du coup ! 5 ans que je soutiens la molette ! Mais en fait ! Moi si j'aime bien ! Le seul truc qui me dérange c'est que du coup j'ai pas le reset molette ! Et là j'ai hésité à changer mes touches pour le mettre ! Mais faut vraiment ! Je vais regarder après l'FN16 pour voir si j'ai vraiment du temps libre ! S'il y a beaucoup de temps avant les prochains FN16 ! Mais si j'ai pas genre un mois, un mois et demi ! Ouais bah ouais clairement du coup je verrai ! Tu peux pas faire ça en part pour moi ! Mais ok ok ! Bah moi ça m'a choqué de voir molette et me dire qu'il y a que t'as touché avec le pompe ! J'étais en mode ok ! Moi je savais pas que t'avais mis une touche ! Bah j'ai mis pour le SNK ! Comme ça il y a la strat pour rentrer dans les box où juste je casse et je switch direct sur mon arme ! Et c'était un peu galère à la molette ! Du coup je l'ai fait avec une touche ! Sans blague que c'est galère à la molette ! Et même pas qu'il y a essaie de trap ! C'est pour quand c'est de l'animation c'est ça ? Ouais ça compte c'est de l'animation ! Bah écoutez de toute façon je pense que vous vous avez fait votre truc ! Nous on a fait que parler depuis tout à l'heure ! Là ça fait 3h avec Nikoff ! Mais franchement c'était cool à suivre ! Et je pense qu'il y a pas mal de gens du coup qui ont validé Fortnite ! Enfin je sais pas comment dire ! Bah validé je sais pas ! Je pense que ça sera au fur et à mesure ! Ouais mais qui sont moins effrayés je pense ! Moins effrayés ! C'est pas mal dans le sens où ils étaient en mode Ça fait longtemps que j'ai pas eu Fortnite ! La dernière fois que j'ai vu ça lagait partout il y avait des rollbacks ! Là ils viennent de revoir ! Ils viennent de se dire ok c'est quand même intéressant ! Bon après la méta ça tu joues ou non ! Ouais mais la méta je vous l'ai dit ! Ça change chaque saison tu vois ! Et là comme tu dis c'est vraiment pas la méta la plus impressionnante ! Ça se heal à la fin avec des pistes ! Et encore là c'est les opens ! Mais genre demain et la finale tu verras que c'est ça x 1000 ! C'est à dire que là à tout moment tu vois quand il a fait top 1 ! À ce moment-là de la game il peut faire top 12 encore ! T'imagines ? Ouais je sais bien ! T'imagines top 12 au moment où là lui il a gagné la game ! Juste parce qu'il y a tout le monde qui est à pixel de ouf ! Et qu'au final ça joue à 3 secondes ! Ah ouais non mais c'est n'importe quoi ! Ouais non c'est n'importe quoi ! Non mais c'est pour ça et dans tous les cas demain il y en a... Je pense qu'il y en a beaucoup qui continueront à vous suivre les gars ! Je pense qu'on va vous laisser vous streamer ce soir un peu ou... Euh ouais peut-être un peu hein ! De la night ? Peut-être mais pas sûr ! Donc ok ! Bah si jamais il y aura des gens qui seront chauds pour vous suivre ! Vous nous avez bien fait kiffer les gens ! Bah franchement c'était lourd ! Bah t'as pas trop vomi le gameplay et tout ? Non c'était super ! Bah après tu vois on a pas vraiment cast de fou en mode Ouah poda la balle de pompe ! C'était vraiment on expliquait plein de choses et on parlait chill Et on se concentrait surtout sur vos late game et les moments où il y avait de l'action ! Et bah honnêtement ça allait tu vois genre euh... Enfin moi je suis habitué donc en vrai c'est plus toi qu'il faut... Ouais surtout t'as un moment d'appartement ! T'as quand vous étiez séparés du coup un top 35 ou un top 38 ! Ah oui quand tu t'es fait one shot c'est n'as dit ! Il campait dans le bâtiment ? Il s'est passé quoi à ce moment là ? Ah ouais bah j'avoue mais moi j'ai rien compris ! Bah de base en fait on voulait juste jouer le nord de la map pour euh... Parce que vous voyez quand il y a les caches qui apparaissent Ils s'appellent les caches où il y a le stuff gold hein ! C'est les boîtes où il y a du stuff là ! Bah du coup je voulais qu'on aille vers le nord pour qu'en plus on en ait un qui soit pas joué ! Et il y a deux mecs dans la zone derrière moi qui m'ont... Ah c'est dans la zone ! Ouais c'est dans la zone ! Ouais c'est dans la zone ! Et je me suis boxe et tout tranquille ! Ouais on était split ! Et je me suis boxe et les mecs je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils m'ont vraiment all in comme des tarés ! Et ils m'ont run quoi ! Ouais c'est passé ok ok ! Mais sinon euh... sinon c'était giga clean à regarder les gars ! Franchement c'était cool ! Ouais franchement y'a rien à dire hein ! Bonne chance pour demain ! Merci ! On sera là pour nous supporter encore une fois ! Demain on est tous là ! Demain c'est 19h ! Même heure ! Que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne on lancera à 18h30 comme aujourd'hui ! Même avant je pense y'aura un stream pour battre les gens... Vienne etc... Tout ça mais... 18h30 début où on parle hein ! On explique un peu... On réexplique pour ceux qui arrivent et qui n'ont peut-être pas pu regarder aujourd'hui ou quoi ! De toute façon je crois que ça va sur Youtube ça non ? Ouais ça ira sur Youtube justement ! Ça ira sur ce que j'allais expliquer après ! Ouais ! Ça ira sur Youtube je pense qu'il y aura genre le live en entier ou séparé en 3 parties tu vois j'en sais rien ! Et je pense qu'il y aura un highlight en mode de... Parce que je pense que 3h de compétition tu vois genre... Qui c'est qu'Alex ? Ohlala ! Si c'est Alex qui montre le highlight ! Ouais je sais pas mais un petit highlight sympa avec les miens actions, les late games, les machins... Ouais on peut avoir un truc comme ça ! Après c'est vrai que genre je pense que notre jeu que genre les 3h étaient fine en mode... Même quand y'a pas d'action sur Fortnite on parlait de choses intéressantes quand même ! Ah ouais mais j'ai l'impression qu'il y'a jamais eu de blanc ou quoi ! On avait toujours des trucs à dire ! Et puis non vous avez toujours proposé du gameplay intéressant les gars ! Même pendant les phases un peu plus morte on va dire ! Enfin plus molle ! Ouais ! Donc non ! Juste GG les gars ! On sera là demain à vous supporter dans tous les cas ! Kiffez votre soirée ! En tout cas de vous ! Comme j'ai dit vous nous avez fait kiffer ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Merci ! On va quitter Discord ! Et puis on va finir le live avec les gens ! Des bisous les pitunes ! Bisous bisous ! Eux par exemple tu vois Malibuka Thomas HD c'est les mecs qui... Eux ils sont déjà qualifiés au Worlds ! Ils ont fait top 2 au dernier FNCS donc c'était que le top 2 qui est passé ! Et ils ont fini deuxième du coup ! 100% ils sont qualifiés à la coupe du monde déjà ! Ca c'est vraiment top du haut ! Vraiment c'est les meilleurs joueurs d'Europe tu vois ! Tu montes là, tu vois actuellement elle a combien la qualif ? Pour l'instant elle a 322 points top 200 ! Donc vous voyez pas que la cam je baisse un peu ! 322 points donc tu vois que c'était plus élevé que la semaine dernière pour l'instant ! Je crois que c'est pas fini ! Semaine dernière il me semble que c'était 321 ou je sais plus tu vois ! Donc quand même par là... Regarde là tu vois Day 1, Day 2, Day 3 et tu vois à chaque fois ce qu'il faut pour... Par exemple si tu mets US par exemple... Ah non elle commence plus tard eux ! US c'est plus tard mais par contre Middle East tu vois ! Middle East... Ah non c'est... Qu'est-ce qui aurait pu jouer avant nous ? Asie tu vois t'as déjà le classement tu vois ! Parce que les mecs ils ont joué... C'est quoi la moyenne de leur kill par exemple ? Eux par exemple tu vois la qualification elle a 258 points ! C'est beaucoup moins élevé que nous ! Et comment ça se fait que c'est... Parce que le... En fait il y a beaucoup moins de très forts que... C'est moins homogène le niveau tu vois ! T'as genre un peloton de têtes qui sont très forts ! Du coup le système de... Genre t'as peut-être 100 duos qui sont trop forts ! Et après le reste ils sont pas ouf et du coup bah... Genre regarde... Mais du coup si t'as un bon joueur genre t'as actuellement genre top 50 européens Est-ce que c'est pas worth pour toi de déménager d'aller en Asie ? Tu qualifier plus facilement pour les fashionnels ? Non parce que... Bah de 1 c'est une meta complètement différente ! Genre chaque région a vraiment ses... Ah ouais ? Bah... C'est quand même assez similaire mais t'as toujours des trucs où... C'est différent tu vois ! Il y a des joueurs américains qui sont venus essayer d'aller en Europe et tout ! Ou ça marchait pas tu vois par exemple ! Aussi t'as le cash prize ! Qui est pas le même dans les FN16 ! Parce que t'as le cash prize de la finale FN16 ! Alba et Sport je sais pas qui c'est mais c'est les deux équipes ! Ouais 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 ! Ils ont le monopole là bas ! Bah Alba ils avaient un joueur qui s'appelle Soulium qui lui a fait la transition en Europe ! Et qui galère de fou ! Parce que l'Europe... L'Europe il y a une guerre un peu... C'est EUNA je pense qu'il y avait ça aussi sur Call of Duty à l'époque ! Où vraiment genre EU on top ! Les américains ils disent ouais c'est nous la meilleure région on est les meilleurs et tout ! Et du coup bah quand t'as les finales de World Cup et tout ! Où t'as les meilleurs joueurs EU qui arrivent avec les meilleurs joueurs américains c'est un peu concours de kékette tu vois ! Qui va être la meilleure région tout ça ! Donc ouais non en vrai c'est pas Wars tu vois ! C'est pas lui dont tu parles ? Bah celui-là ouais voilà top 2 ! Exactement ! Exactement ! J'allais dire il galère Karma top 2 ! Il galère de ouf les gars ! Nan mais fin il galère je veux dire il... Il a pas énormément perf en terme de trucs tu vois ! Là il est top 2 mais c'est des opens mais là il a très bien joué ! Mais je veux dire euh... Ah si mon Karma il est trop... il est trop puissant moi ! Ah c'est où j'ai actualisé il a pop ! J'ai vraiment actualisé il a pop mec ! Les gars est-ce qu'il y a des gros joueurs... Ah ils ont fait top 1 back to back ! Ou des gros joueurs français ou eux qui sont pas passés les opens ! Mais tu vois par exemple tu vois en finale on est 4ème Execo finalement ! Ouais et parce que euh... Alors comment ça joue ça ? On a le plus de game que ? Peut-être plus de game ! Ou c'est peut-être l'average élimination je pense ! C'est l'average anime ! De toute façon dans tous les cas on est perdant ! On a moins de kills par eux ! Enfin qu'eux et on est moins régul en top ! Eux ils ont fait moyenne de top 11 ! Ouais mais du coup c'est pas ça la stat ! Ah non mais ils ont 5 top 1 eux ! Ah oui j'avais pas vu pardon ! Ouais ! En vrai on aurait pu faire 5 top 1 nous aussi tu vois ! Mais par contre tu vois bah là t'as des gros gros joueurs français ! Bah Clément Deceptos ! Clément Floki ! Qui genre limite le meilleur duo Solari tu vois ! Normalement leur duo depuis longtemps qui est trop fort ! La semaine dernière ils passent pas les opens ! Là ils repassent pas les opens ! Donc eux là les FN16 je sais même pas si c'est encore possible pour eux ! Bah en fait c'est vrai qu'ils se qualifient la semaine d'après ! Et qu'ils gagnent tout quoi ! Semaine prochaine faut qu'ils top 1 genre je pense ! Mais vraiment ! T'imagines ? Voilà précis ! Alors que c'est genre... Après il y a eu des miracles comme ça ! Moi je sais que j'ai eu l'aventure Solari à l'époque ! Je sais qu'il y a eu des miracles de partout ! Les derniers games les machins ! Ouais mais tu vois les miracles c'était à des époques un peu différentes ! Là je sais pas si en terme de points si c'est possible tu vois ! Si vraiment s'ils gagnent la finale ! Est-ce qu'ils ont assez de régularité pour passer tu vois ! Parce que ça dépend ! Là ils sont pas qualifs ! On sait qu'ils sont pas qualifs ! Mais ça dépend ils ont fait quoi ! S'ils ont fait top 10 000 au lieu de top 250 tu vois par exemple ! Ouais de peu ! Je sais pas ! Ouais tu vois Emhyr qui est pas qualif aussi on me dit ! X-Swiss qui est pas qualif ! Descyptos ! C'est quoi le temps de taper ! Floki ? Ouais ! Tape Floki ! Bah tu vois il est même pas dans la première page ! Donc là faut que tu le trouves tu vois ! Attends mais la première page... Et ce qui peut être bien avec ce site ! Moi c'est ce que je fais des fois ! C'est qu'en gros tu peux pré-sélectionner les gens du classement que tu veux ! Là tu vois on a vu Poda et Snezzy qui étaient trop bien dans le classement ! Parce qu'ils étaient dans la première page tu vois ! Mais si les gens disent qu'ils sont pas qualifs de toute façon c'est close ! Vas-y tu fais un contre les Floki là pour voir ! Contrôle les Floki sur la troisième page ! Troisième page ? Ouais mais même là ça te trouve pas ! Non non ! C'est simple ils ont fait combien de points ? 320 points ! Attends mais c'est juste 320 points ! Ils ont fait 320 points ! Tu vois la calife elle est même... Ouah c'est... Ouah ! Et ça se joue tellement à tellement ! C'est genre un kill ! C'est genre ouah ! C'est extrêmement dur ! Et ça quand t'es joueur c'est terrible hein ! Mais quand tu regardes ! T'as vu que là ça s'est très bien passé pour nous mais on va en vivre ! On les voit pas dans le 320 points ! T'es peut-être pas un jour ou je sais pas... Après il y a plein de mecs à 320 non ? Tu peux pas descendre ? Non il y en avait qui il y a que ça ! Ah je sais pas euh... Je sais pas ! Ouais bah en tout cas c'est... Ouah ! Et il y a des mecs qui ont fait plus de points que la semaine dernière ! Et qui sont récalifs parce que c'est plus haut cette semaine ! Là regarde si on refresh et qu'on va là regarde 330 points à la calife ! Et tout à l'heure tu avais dit 320 ? Là les semaines dernières c'était 321 ! Ça a pris 9 mois ! Non ils avaient dit 330 les gens euh... Ouais là c'était l'estimation on sait entre 320 et 330 on sait ! Mais les semaines dernières c'était 321 je crois ! Il me semble hein ! Non tout à l'heure les gens ont dit 330 la calife ! Non moi je crois c'est... Attends ! 320 ou 322 la semaine dernière non ? On peut pas voir week 1 ! C'était combien la semaine dernière ? 323 la semaine dernière pas 321 ! Ouais 323 ouais tu vois c'est pas... 323 ! 327 la semaine dernière pas... Personne a la même de... Ouais je sais pas ! De toute façon on peut voir regarde c'est ça qui est bien ! Je crois que si jamais... Attendez moi la souris ! Tu vas dans calendrier au dessus ! Euh... Tiens resistus ! Waouh attends ! Normalement tu vas dans calendrier ici ! Là tu vois tous les compets tu vois ! Est-ce qu'on est bien en Europe ? On est bien en Europe ! Là tu vois on est là ! Donc là c'était la semaine dernière ! Je sais pas si je peux cliquer sur ça ! 323 ! 323 tu vois ! Et là tu vois le classement euh... Bah tu vois regarde Malib Katomas HD ! Premier aussi la semaine dernière ! Ils sont chauds quand même hein ! Eh ouais ! Versace Tyson ! Là tu vois les deux duos là ! C'est top 2 ! C'est les deux seuls duos qualifiés aux Worlds ! En Europe ! Ok ! Et tu vois quand même les mecs ils arrivent quand même à... La règle elle est propre hein ! Donc ça veut dire que c'est pas un jeu de chance tu vois ! Il y a des mecs qui arrivent tout le temps à être au top au top au top ! Ok ok ! C'est quand même giga giga ! Un méga impressionnant ! Et tu vois par exemple pour demain ! Donc là tu peux voir par exemple la semaine dernière ! Le top 50 était à 213 points ! Pour se qualifier ! Et là tu vois les duos qui étaient là tu vois T'avais des français et tout ! Et tu vois pareil ça se joue ! Regarde ! 213 points de l'accélif ! 212, 212, 2 saison 10, 208 ! Tu vois c'est 2 kills et tout ! Bah non mais la semaine dernière ils ont fait combien ? Sneezy et Podda ! Bah euh... Sneezy et Podda ! Semaine dernière je vais dire bah on va voir leur game ! Regarde ! Top 93 ! Et tu vois top 19 un kill, top 29, top 30, top 41, top 22 ! Tu vois c'était les 4 tombes un peu ! Top 4, top 40, top 11, top 15 ! Semaine dernière c'était pas la même ! Ah ouais ! Mais même regarde ! Si jamais euh... Si jamais je vais voir... Non mais ça c'est le demi-finale ça par contre ! Voilà c'est le demi-finale ! Ça c'est le demi-finale de la semaine dernière ! Donc c'est ce qu'on va faire demain nous ! Mais par exemple pareil hein ! Regarde je vais te montrer euh... Je sais pas ils avaient fini combien euh... Sneezy euh... Sneezy Podda ! Regarde ! Ils avaient fini top 63 ! Semaine dernière pour le... Ce qu'on vient de faire aujourd'hui ! Leur game ! Regarde leur première game ! Top 19 20 kills ! Tu vois ils avaient 20 kills ils rushaient et ils sont morts quoi ! Top 29, top 46, top 2 7 kills, top 48, top 2, top 43, top 20, top 5, top 35 tu vois ! C'est pas... C'est pas top 2, top 2, top 2, top 2 ça déroule ! Ah c'est-à-dire que même à la dernière game c'était en mode d'attention quand même ! Ouais ! Ouais ouais ! Tous jouaient sur la dernière aussi je crois ! C'est celle-là qui les a qualif et ça aussi ça leur a rapporté pas mal de points et tu vois ils sont passés large 347 mais... Bah quoi que t'enlèves... Le début tu vois c'est pas la même journée hein ! Trois kills t'enlèves 6 points déjà c'est 341 ! Ouais c'est close hein ! C'est pour ça que je te dis que vraiment aujourd'hui c'est un autre visage tu vois ! Ouais ! Est-ce que c'est parce que l'engouement euh... Ou alors juste bah on a bien fait notre taf et derrière on a bien review, on a bien euh... On s'est bien amélioré sur tout ça je sais pas mais bon ! Là je pense qu'elle devrait être à genre je check une dernière fois pour aujourd'hui voir voilà ! 337 carrément hein ! 337 et au final on est euh... On est neuvième tu vois ! On est neuvième actuellement donc 423 points et tu vois il y a 423, 423, 423, 422 tu vois c'est... Ouais c'est... C'est serré de points hein ! C'est moins d'un kill hein ! Et il y a quand même au Kaisen là euh... Ouais ! Petit français, Kaisenvox euh... Tu vois euh... C'est quand même pas mal hein ! Ouais non c'est... Je crois qu'on est passés devant Andilex par contre ! Ouais on est quand même passés devant Andilex ! Petite concurrence hop ! Non mais Décor ok c'est super intéressant ! Super intéressant et puis euh... Bah du coup les gars on suivra euh... On suivra tout ça demain mais euh... Mais ouais putain le niveau il est impressionnant ! Regarde 491 les premiers hein ! Imagine ! Regarde leur game ! Le nombre de kills hein ! Top 12-32, ils ont fait une game à 16 kills, une game à 37 kills et ça regarde ! 16 kills c'est 22... C'est 22ème ! Mais surtout que celle-là regarde ! Ils l'ont lancée 21h16... Enfin 21h06 tu vois ! C'est 2h après le début de la cup ! Donc ça veut dire c'est dans les grosses games tu vois ! Ouais ! Ils font 37 kills ! Et là pareil ! Toute dernière game qu'ils lancent 22h30 ! Top 1 22 ! Réalement tu vois genre euh... Ils ont euh... Ah mais celle-là ils l'ont crit ! C'est la game supplémentaire bonus ! Ouais ! Et tu sais je sais plus si c'est la dernière cash cup ou si c'est les... Les derniers opens des FNCS ! Mais euh... Semaine dernière ! Tu vois il y a un duo français qui s'appelle X-Wiz et One Last ! Parce que ça dit quelque chose ! En gros ces mecs-là ils ont fait que de la merde toute la cup ! Et genre dernière game ils font top 1 48 kills ! Dernière ! Dans le lobby stack avec les meilleurs joueurs et tout ! Top 1 48 ! C'est-à-dire que vraiment ! Tu peux avoir la surprise de vous ! Nous on est très bien sur la regularité ! C'est-à-dire que c'est pas des games impressionnant de ton nombre de kills ! Ouais ! Mais vous voyez genre c'est soit... En fait à partir du moment où on va en late game ! Top 2, top 2, top 5, top 2, top 1 ! Et faut regarder le nombre de games aussi tu vois ! Genre là euh... Faut voir en quel nombre de games tu te qualifies ! Parce que des fois il y en a ils se qualifient en genre 4 games ! Et après ils jettent juste les games par terre ! Et ils font des retours lobby et des trucs comme ça tu vois ! Bah je pense que clairement eux après cette game-là ils étaient qualifiés hein ! Quoi que... Non ! Non parce qu'ils ont pas énormément de points de top hein ! Je pense après le top 1 37 ! Ouais ! Ouais 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 ! Non mais en tout cas les gars ! J'espère que vous avez kiffé nous entendre au cast avec Nikov ! Moi je m'attendais pas à ce qu'il y a autant d'engouement les gars ! Clairement un grand merci à vous ! J'espère que vous avez kiffé pour la plupart de ce que vous avez vu ! Demain on sera du coup sur la chaîne de Nikov ! Merci d'ailleurs d'être venu peut-être déplacé ! Parce que là il a une heure de... Une heure et demie ! Une heure et demie aller et une heure et demie retour les gars ! Et ça c'est 6h du matin ! Je suis déboué ! Donc ouais ! N'hésitez pas à donner plein de ce fort à Nikov ! On se retrouve demain normalement sur son live ! Au pire des cas ça sera sur ma chaîne mais je pense qu'on sera chez lui ! Mettez les notifs sur Twitter, les réseaux sociaux, GentleMate, tout ça et tout ! C'est tout indiqué ! Et puis même sur nos réseaux respectifs on en parle ! Vous allez savoir si on va pas vous faire un coup bizarre ! Ça va lancer sur une chaîne ailleurs ou j'en sais rien ! Donc non ça va être cool ! Demain ça va être autre chose ! Mais c'est cool parce que là c'est vraiment... Donc on a loupé la première semaine ! Enfin on a loupé ! En tant que GentleMate ! Voilà on a pas vu la première semaine ! Mais tu vois genre en début je trouve que le visage qu'ils ont montré était quand même très... Ouais ! Moi je suis... Très motivant ! Peut-être que les gens ne se rendent pas compte et tout ! Mais là vraiment ils sont extrêmement bien joués ! Ils ont extrêmement... Parce que je te dis pour moi je pense dire que c'est leur point faible le début tu vois ! Je les trouve plus forts dans les games avec des joueurs très forts ! Que dans les games un peu où tu sais le niveau ça varie ! Des fois t'es un mec fort, des fois t'es un mec nul tu vois ! Ok ok ! Donc là vraiment moi je suis très content de ce que j'ai vu ! Après demain on sait pas ! Demain est une nouvelle journée ! Ça recommence à 0 les points ! Demain du coup il n'y a que 200 équipes ! Donc pareil quand tu fais un retour lobby ! Bah il y a 200 équipes ! Il y a 4 games demain qui se lancent en même temps ! 4 games, 5 des fois si ça se change un peu ! Mais c'est pas la même ! Pareil au spawn ! Il suffit qu'il y ait genre 2 grosses équipes qui nous jouent au spawn demain ! C'est pareil Tyson... On les croise tout le temps ! Ouais tu vois ! Genre Tyson il a gagné les FNCS ! Ouais ! Top 195 à 5 places tu vois de Pascalif ! En fait ça dépend ! C'est extrêmement dur ! Et non seulement individuellement mais aussi mentalement ! Parce que vous vous rendez pas compte la pression que c'est un ! C'est pfff ! Mais ouais ! En tout cas merci à tous les gars ! Demain c'est 19h les gars ! C'est tout le temps 19h ! Je sais qu'il y en a plein qui me tweet après moi ! Donc ça me fait super plaisir ! Mais n'hésitez pas à aller donner de la SOFOR aux joueurs Fortnite ! À Nikoff aussi ! À tout le monde en soi ! Et du coup on se retrouve demain 19h ! On lancera les lives bien avant normalement ! Vous m'en trouverez sûrement avant en Ashtagad ! Puis après on décalera ! On suivra un peu tout ça ! Et puis ce week-end si on se qualifie pour samedi c'est Gigabing ! Une finale très très beau à regarder ! Et si jamais pour Valo il y a aussi les deux matchs ! C'est à quelle heure Valo samedi ? C'est samedi dimanche Valo ? Ouais ! C'est 20h ou 21h ? 21h je crois ! C'est deux gros matchs parce que c'est mandatory dimanche et JL ! JL c'est très très important samedi soir ! Donc là on a... La semaine elle est temps d'Axe ! La semaine elle est temps d'Axe là ! Mais c'est bien en vrai ! C'est trop cool ! En vrai c'est vraiment bien !